Salutations les amis, encore une fois, bienvenue à Dieu du temps de discute, j'espère vraiment que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé, que vous êtes de bonne humeur, que vous avez de l'énergie. Je ne perdrai pas temps aujourd'hui, j'ai booké mon meilleur ami parce que je m'ennuyais de lui. Alors, sans plus attendre, c'est un humoriste, il a son propre podcast qui s'appelle Dreads sur le Tape. Allez écouter ça, récemment j'y suis allé, on a enregistré un épisode avec Christopher Letant, le défenseur des pingouins de Pittsburgh, un podcast vraiment vraiment cool, Chris a été super généreux avec nous autres. Dave est hilarant, je l'aime tellement et je m'ennuyais de lui, donc on en a profité pour enregistrer un petit podcast où ça va dans tous les bords les amis. Dave, c'est monsieur podcast, monsieur anecdote, monsieur fun fact, il y a 22 parenthèses qui se sont ouvertes, on a sûrement oublié d'en fermer, mais ça m'a rendu tellement de bonne humeur et j'espère que ça va faire la même chose pour vous autres. Mesdames et messieurs, voici mon ami David Beaucage. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles, j'ai du temps qui discute, merci d'être là. Ouais c'est j'ai du temps qui discute, 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 ouais c'est j'ai du temps qui discute. Yeah, yeah, yeah. Davey Alert! It's brought to select from Saint-Constant-Québec, J Temple, please come up Temple. J'adore, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent audio, mais je tiens à mentionner que t'avais prévu ton polo pour le podcast aujourd'hui. Bien prévu. Prévu ce matin. Parce que je me suis réveillé alerte. Parce que la dernière fois que t'étais venu, on avait fait un podcast de fête, le jour de mon anniversaire, on avait enregistré le 19 septembre 2020, l'année passée avec le bon Guigui Girard, puis t'avais ton beau chandail du Pompoui. Oui, mon chandail jaune, puis les quelques personnes qui m'avaient écrit, j'allais dire les gens m'ont écrit, puis non. Pour vrai. Juste mon père qui écoute les podcasts sur YouTube, les bras croisés, il écoute ma mère découragée, comme tu peux l'écouter audio et faire des choses, mon père. Super concentré. L'incapacité des gens des générations au-dessus à comprendre comment écouter un podcast fait qu'ils n'en écoutent pas. Ils sont comme, trois heures? Non, je ne peux pas. C'est comme, non, on m'était supposé. J'ai croisé un gars cette semaine, vraiment smart, avec qui un tech que je croise souvent sur des plateaux, puis il m'expliquait, il est comme, « Rogan, depuis qu'il a switché sur Spotify, tu l'écoutes-tu? » Je suis comme, « Ah, pour moi, ça n'a rien changé. » Audio. Oui, c'est ça. Je l'écoutais déjà audio, puis ça, pourquoi? Comme, « Spotify, sur ma télé, j'aime pas ça. » Il y a tellement d'affaires qui datent d'une autre génération dans ce statement-là, tu sais, comme par où commencer. C'est sûr que ce gars-là, vraiment, il a encore le câble. Oui, c'est ça. À d'autres niveaux. En même temps, c'est un tech, fait que probablement qu'il est super habile avec ça. Il est meilleur que nous, au final. C'est ça. Mais oui, bref, j'avais un chandail Pompouille. C'est impossible que c'est moi qui nous ramène dans le podcast. C'est la dernière fois que ça va arriver. Mais oui, j'avais un chandail Pompouille jaune. Jaune. Quand en Gaspésie, il dit jaune. Oui. Puis… L'accent que tu as, mieux que plusieurs Gaspésiens. Pascal Barriot, qui est un gars de nouvelles en Gaspésie, qui est humoriste, il est réel animateur, il fait plein d'affaires. Lui, quelqu'un qui a dit, c'est qui? Pourquoi il est là? C'est un anorinon de Gaspésien. Pourquoi il est là? Lui, il est comme… Il était comme… Non, il n'a pas été à l'école là-bas, mais il a mieux l'accent que moi. En tout cas, juste, laisse faire. Je pense qu'il a dit le plus vrai des faux Gaspésiens. Toi? Oui, c'est pas mal ça, oui. En vieillissant, je trouve, t'es de plus en plus un vrai Gaspésien, j'ai l'impression. Non, mais je dis, tu sais, là-bas, mes amis, là-bas, ils ne me considèrent pas faux. Dans le sens, c'est plus que je ne pourrais pas dire que je viens de là-bas parce que je sentirais que je… En sens vrai, c'est quoi le terme? Pas frauder parce que ce n'est pas assez important, mais je sentirais que je mentirais, même si j'ai passé une partie de là-bas. Mais jaune… Jaune. 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 Tu penses ça, mais en vrai, ce n'est pas ça dans toi. Ça, c'est la baie des chaleurs. La baie des chaleurs, oui. Toi, c'est plus… Toi, ça t'attend plus vers la parodie, Kevin, Marc Labrèche… C'est ça, moi, je suis plus… Ben, ont-tu dit Kevin? Oui! Oui! Il est tellement tôt, Nicolas, il est comme sérieux… C'est Nicole, son nom! Oh Nicole! Ostied! Je ne sais pas, les insights ici m'en collent. Il faut que je commence à faire des podcasts le soir. Honnêtement… J'aimerais ça, c'est juste que c'est dur dans mon horaire. Mais il y a quelque chose aussi avec les dispositions du cerveau. Tu sais, j'en t'écris-tu plus le matin? T'étais-tu plus... Mais là, tu vois, j'ai commencé à me lever plus tôt et donc me coucher plus tôt, ce qui est super simple. Tu vois, ce matin, je me suis entraîné avant le podcast. J'étais dans le gym à 7h. C'est ça qui arrive quand tu sois avec quelqu'un qui a une vie stable. Au lieu de te tenir avec moi à 2h du matin, on va-tu souper? Mais en même temps, elle est belle, notre vie. Oui, mais oui. Moi, j'arrive de 2 semaines de vacances au Saguenay et c'était la première fois que j'avais un cadran depuis 2 semaines, c'était le matin. Ah oui, mais le pire, c'est qu'en te demandant à venir ce matin, sachant que tu revenais hier, j'étais comme... Ça va-tu être trop tôt? Ça va-tu être correct? Mais en même temps, je me disais... Ça va être le fun. J'ai pas de problème à me lever de temps en temps. Non, mais j'aime ça me lever. Je trouve que t'accomplis plus de choses. Mais il y a une usure aussi. Tu te dors 4h par nuit, pendant 6 jours, tu seras plus bon. Non, exact. Mais jaune. En fait, le podcast, ça va être 3h de parenthèse pour revenir à jaune. Puis à la fin, c'est une critique de l'album de Jean-Pierre Ferland et l'impact que ça a eu sur l'imaginaire collectif québécois. J'adore. Ça, c'est sûr qu'il y a du monde qui ne savent pas que Jean-Pierre Ferland a sorti un album jaune. Oui, le premier album concept québécois. Incroyable. Il y a une couple d'années, il avait sorti un... Là, il faudrait que ça soit updaté parce que ça fait déjà au moins 10 ans de ça, mais après, ça avait sorti un top 50 des meilleurs albums québécois de tous les temps. Et jaune avait été élu premier. Non! C'est-tu vrai? Pour, évidemment, pas juste ses qualités musicales, mais pour un peu l'impact qu'il y avait eu. C'était le premier album concept. Puis la légende veut que... Je pense que c'était pendant le bed-in de Bed & Breakfast de John. Un inception de bed. Le bed-in de John Lennon et Yoko, quelqu'un lui avait fait écouter à John Lennon jaune. Est-ce que je peux juste m'imaginer quelqu'un d'un peu lourd et comme... T'as-tu écouté? T'as-tu... Est-ce que je peux-tu dormir? Tu sais, genre... Je sais pas qui... J'aurais aimé savoir comment ça s'est fait de comme... Puis la légende est partie de... Non, il l'a écouté. Tu sais, comme... Pour vrai, probablement pas tant que ça. Genre, il était là pour d'autres choses, mais je l'ai comme une balle, mais... Mais bref, ça fait que oui, John de Jean-Pierre Ferland, c'était comme un album super important. C'était quoi le concept? C'était... Tu sais, c'est une bonne question, honnêtement. Genre, le pire, c'est que je l'ai... Je l'ai beaucoup écouté, mais je me suis pas comme... Attardé tant que ça au truc, mais... Je sais pas si... C'était-tu comme... C'était-tu une histoire qui t'a racontée dans John? Honnêtement, je le sais pas. Pour ceux qui ont checké Série Noire, ils ont ressorti une des chansons de John en introduction. Ça, c'est un intro, vous allez vous souvenir si vous avez vu la série, mais il y a un épisode... L'épisode précédent finit avec Marc Harkin qui sacque son camp dans la tempête, puis l'épisode commence d'après où il est immergé, genre submergé dans la neige, puis il sort de la neige, puis il est en chest. Tu vois qu'il a passé la nuit dehors, puis qu'il va comme d'habitude pas super bien. Puis c'est sur le chat du Café des artistes. Bon, bon... Il y a un épisode de Série Noire qui commence comme ça, puis il est dans la neige, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il vient de flipper parce que ça a doublé. Oui! Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas... C'était plus en plus niché. Pour ceux qui l'ont pas vu, mettez pause, allez tout checker les deux saisons et revenez-nous. Mais oui, puis là, est-ce qu'ils ont sorti le chat du Café des artistes de Jean-Pierre Fernand, puis c'est quand même drôle. Puis Marc Harkin, il sort de comme... Je n'ai rien d'ordi... Avec Jean-Pierre Fernand, c'est malade. Mais Marc Harkin... C'est très drôle parce que mes parents... Écoutez, c'est comme ça que je t'aime. Oui! Beaucoup de gens l'ont écouté comme... Extraordinaire. Qui n'écoutaient pas nécessairement les séries de Létourneau. Comme ma tante, elle capote sur « Régate de l'île ». Elle est comme, c'est mon idole. Tu sais, puis genre, ma tante, elle ne connaissait pas l'existence de François Létourneau ou des Invincibles ou de rien de ça. Puis là, comme je capote, mes parents ont trippé. Oui, l'aspect nostalgique 70, mais je sais pas, ils ont vraiment trippé sur la patente. Puis là, j'ai dit à mes parents, « Mais checkez les autres séries. » Tu sais, « Backtracker, séries noires, Invincibles. » Puis plus ça allait, moins... Plus on s'éloignait de « C'est comme ça que je t'aime, tu sais, à tous les niveaux. » Puis ils ont checké « Série noire. » Puis... Ma mère m'a dit... « Mais oui, mais Marc Harkin, il est complètement fou, ce gars-là. » Il dit « Oui, oui, oui. » C'est vraiment ça. « Yeah. » Mais il est complètement... Il est complètement barjot. Oui. J'adore dire une phrase super évidente, mais sur un ton tellement senti, surpris. Oui, mais c'est pas une fiction. Il est malade. T'avais été voir... Oui. Un Q&A. Un Q&A de les tourneaux. Puis plus encore, c'était plus qu'un Q&A, c'était un entretien mené par, si je ne m'abuse, la bonne Marie-Louise Arsenault. Allez! Que tu devrais recevoir au podcast. Je devrais... Je vais le noter immédiatement. Je le note. Non, c'est hors de... Lui, c'est pas à toi de faire ça. C'est moi qui le fais. Marie-Louise Arsenault. Je t'en fais déjà trop, là. Arsenault. En plus, je sais que t'es payé en route biaire, puis ça, je trouve ça... Mais... Oui, Marie-Louise Arsenault, qui est... Qui est une... Qui est un delivery qui est introyable. C'est un roman... On parle... Il y a beaucoup d'inceste là-dedans. Tu sais, elle a un delivery quand tu tombes sur un bout de... Tu tombes sur un bout de... Voyons. Plus on est de fous, plus on lit. La radio, quelle invention est incroyable. Extraordinaire. Je me suis réveillé un matin. J'étais comme... Je sens qu'on va avoir du fun. Je rentre dans mon char. Pas arrangé avec le gars des vues. Show me FM, Stairway to Heaven qui commence. Ah non! Ça va être une grande journée. Non! Là, vous allez me dire, elle joue à tous les jours aux demi-heures. C'est pas grave. C'est sûr que ça. Honnêtement, il faisait tellement chaud, j'ai baissé le son de ma... J'ai baissé ma vitre. J'ai dit, « Man, il fait chaud, il fait beau en venant en auto. » Puis je m'en rendais pas compte, mais le son était quand même fort. Puis je suis passé en char. Puis il y a un gars qui m'a regardé puis il a fait, « Pauvrette, tu viens juste de découvrir cette tune-là? » Il m'a regardé, genre, « Toi, tu viens d'apprendre l'existence de Stairway to Heaven. » Puis j'étais juste comme... Parce que j'ai l'air d'avoir du set, j'imagine, mais... Avec ton polo auquel on reviendra éventuellement. Oui. On va closer le podcast avec ça parce que oui, il est scripté. Oui, c'est ça. Il y a trois ans qu'on écrit ce podcast-là, les petites parenthèses toutes. « Ah, c'est comme hasardeux. » Non, c'est pas de l'impro, c'est écrit. C'est tight, tight, tight. Louis-Josier, repartis-tu comme quatre fois avant de script éditer? On n'arrive pas à essayer de comme des épais un matin de même. Ce serait malade comme année, on annonce que c'est tout scripté. Ça serait malade. Ce serait... C'est pas très bon. C'est comme de l'impro, la seule affaire qui excuse que c'est cabotin, c'est que c'est pas écrit. Oui. D'où la fameuse... En tout cas, bref. Le mot cabotin. Sous-utilisé. J'adore. Sous-utilisé. D'ailleurs, c'est une punition en impro cabotinage. Oui. Yvan Ponton, que tu peux faire à la perfection. Que j'ai reçu à mon podcast. Devant qui? Tu aurais-tu le tape, ton podcast qu'on mentionne? Et devant qui? Tu as fait un Marc Labrèche, tu l'as imité devant lui. Je l'ai-tu fait? Oui. OK, je m'en souviens pas. Mais je suis sûr. Non, mais ça, ça me ressemble. Ça te ressemble. Est-ce que je vais retenir les chevaux parce qu'on est seul d'une pièce dans mon ancienne chambre pour enfant chez mes parents à Rosemont avec Yvan Ponton ou non? Dans mon sel, dans mes favoris, j'ai un vidéo, j'ai une vidéo de toi qui me... Qui imite Yvan Ponton. Pour te cheer up quand t'es en tournée avec Charles. T'es ici. OK, c'est ça. T'es dans mes favoris, mon gars. Toi, des yeux, check tes yeux de démon. Enregistré dans une loge à Gatineau avant un spectacle. Oui, juste avant un spectacle. T'as fait cette vidéo-là. Après ça, t'es monté sur scène et t'avais eu une petite chute de pression quasiment parce que tu t'étais trop donné. Je me souviens, tu me l'avais dit. Moi pis Charles, on était en show à Chicoutimi. Mon show était moins bon que cette vidéo-là. Au théâtre Banque Nationale qui est une salle extraordinaire que j'aime tellement. Pis je me souviens, je sais pas, on parlait de toi qui imitait Yvan Ponton. T'as juste Charles qui est comme... Je me souviens pas lequel des deux avait fait... On va lui demander. Pis on t'avait texté. Les deux, on était en show fait qu'on se disait il est comme 7h40. Ça se peut qu'il nous l'envoie après, c'est pas grave. 44, tu nous l'avais envoyé. Genre, straight up, one take. One take, attention. Hey, Jérémie, top 10, accident de luge, loufoque, mortel, c'est mardi. Et on se demande pourquoi je suis pas devenu conseiller financier. Ça, c'était avant un show. j'étais en repartie de 4. Pis toi, t'étais avec Charles en show. Exact. Pis la seule raison pourquoi Charles est là, c'est parce que j'étais plus là pour donner ce problème. Dans le sens que moi, j'ai embarqué, ça tourne à 4, pis Charles est embarqué. Exact. Pis 4, j'avais dit, ah, peux-tu me filmer? Faut que j'ai vu que j'envoie une vidéo. Je pense qu'autant, toi pis Charles avaient trouvé ça drôle, Charles et Catherine n'a jamais autant pas ri. Elle l'a filmé, genre, start, accident, stop. T'es une hostie niaiserie, t'es sérieux, t'es en me redonnant mon sel, genre, je sais pas à qui t'envoie ça, mais moi pis Charles, c'est pas de l'argent pour s'entraide, tu comprends pas? Moi pis Charles Pellerin, gonflé à bloc avant notre show, oh là, Alex Desjardins, notre directeur de tournée, même affaire, oui! C'est là, je me suis dit, peux-tu faire un trade de première partie de temps en temps? Jusqu'à que tout le monde reste à niveau. On va faire... Hé, ça, ça serait une bonne idée, des échanges de première partie. Mais oui. T'sais, comme à un moment donné, t'sais comme, tout le monde était écœuré de tout le monde. Mais oui! Je pense qu'à ce moment-là, ça faisait deux ans, j'avais pas fait rire quatre. J'ai envoyé ça. Mais moi pis Charles, curieusement, autant évidemment, toi pis moi, tournée, c'était un match parfait. On peut se souvenir du premier show du mini-tour qui était comme le rodage de mon one-man show. du Sherbrooke. 13 janvier 2017, où on était partis avec la vanne à Claude, le directeur d'usine, à mes parents. Oui. Et on avait mis... J'avais un petit décor. J'avais un CD avec nos walk-in dans l'ordre. On avait joué au Théâtre Granada à Sherbrooke. C'est une très belle salle. Salle extraordinaire. On était en Gaspésie juste avant. Je sais pas si tu te souviens. Peut-être que t'animais pas au dé. Non, 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 non. Pas encore. J'ai pogné au dé. Je me suis fait offrir au dé en février, le mois d'après, 2017. Pis ça a sorti... Après avoir fait une audition pour le web. Oui! Au dé plus en direct. On sait jamais, les jeunes! Tout peut arriver. Et finalement, ça a sorti, mettons, deux mois après ça que j'ai animé au dé. Fait que... Et en Gaspésie, j'avais fait un post sur Sherbrooke avec plein d'insides. J'avais demandé à mon ami PM Guindon qui avait étudié à Sherbrooke c'est quoi les insights de la ville parce que j'avais peut-être 100 billets de vendus. Pis t'avais géolocalisé la publication. Genre... À Sherbrooke. Je me souviens, t'es en Gaspésie. Les doigts rongés dans l'escalier. Il y aura... Chris, on n'a pas vendu billets. Les gens comprendront jamais le stress de ne pas vendre de billets. Ah, non, non. Genre... Tu sais quoi de pointer un show pis il n'y a personne? Man. Honnêtement, j'aimerais ça que les gens vivent la très... Très... C'est quoi le... Humbling, là, pour... L'humilité. Ouais. L'humble. Ouais, tu sais, l'expérience qui rend très humble de... C'est un des pires sentiments dans notre métier, mais les shows qui sont annulés parce qu'il n'y a pas assez de monde. J'y pense, là, pis... Je me souviens. Moi, ça m'a marqué. À l'époque, je faisais le « Pussy Late Night Show». Ouais, ouais. Qui était une soirée du mot que j'avais organisée dans les bars. Au Beaumont. Au Beaumont, au début. Et ensuite, on avait switché au Quai des Brumes. Et il y a une soirée au Quai des Brumes qu'on avait organisée. Et si je ne me trompe pas, sur le line-up, j'avais Bellefeuille, je pense Gouache, Louis Té, Mehdi, Tousignan, moi. Après, aux deux premiers noms, ça allait bien. Après ça, ça a choué. Non, mais... Oh, man. Il n'y avait pas eu assez de monde pour ne pas dire personne. Et j'ai dû aller voir François Bellefeuille et Simon Gouache pour leur dire « Ouais, il n'y aura pas de show». S'asseoir, sur le trottoir Saint-Denis-Mont-Royal. Refais-moi vivre mon après-balle rendu là. Honnêtement. Et mes parents qui faisaient la porte, qui écoutent « Attends, on va trouver une solution, on va appeler du monde. » Non, non, non. Et c'est là qu'on avait tiré la plaque sur la soirée. Je me souviens le feeling. Ça m'habite encore. Je pensais à cette soirée-là quand j'ai fait le Centre Belle. J'ai pensé à cette soirée-là tellement souvent pendant la tournée. Mon gars, tu n'as même pas idée. « Never forget. » Mais après ça aussi, ça fait en sorte que c'est comme tant mieux que j'ai vécu ça parce que ça te replace ou ça te garde les pieds sur terre. Puis après ça, chaque spectacle est une victoire. Puis pour vrai, « It doesn't get old. » Chaque chose, c'est comme quoi? « Ils sont venus. » « Ah, man. » « Ils sont venus. » « Oui. » C'est extraordinaire. Métaphoriquement, pardonnez. Oui, c'est ça. Mais en plus, tes parents qui sont là, c'est comme « fuck man. » Mon père se pognait avec les habitués, mettons, du Quai des Brumes qui, le dimanche soir, venaient prendre leur bière depuis 20 ans à ce bar-là. Mon père, qui est à la porte, qui est juste comme « Non, non, non. » « C'est 7 $. » « C'est une soirée du mot. » « Que le bar existe. » « Comme je vais rentrer dans le sens « Je viens pas voir le show. » « Non, non. » « Mais t'as pas le choix. » Mon père s'ostinait qu'eux autres pour 7 $. Puis qu'il finit par leur expliquer « C'est parce que les petits gars, ils travaillent fort. Ils ont préparé le spectacle. Ils ont acheté un bureau. Ils ont fait faire des tasses. Ils se sont mis en habit. Ils ont pas les moyens d'acheter des habits. Ils ont travaillé fort. Peux-vous respecter ça? De quoi, c'est son drôle? « Lesley, c'est pas ça l'affaire. Ils sortent de l'école. Ils apprennent. C'est pas ça la question. C'est une question de respect. » C'était la meilleure personne de porte sans rien enlever à Marie-Soleil qui est la première qu'on salue d'ailleurs. Mon père était bon pour ça. La fameuse question « À combien t'annules? » Oui. C'est combien de personnes qui est pas assez pour faire un show? On se rapproche des fois dangereusement du show tout seul devant tes parents. Ça m'est amené ZooFest 2015. C'est la fois où mon premier 60 minutes, j'avais annoncé, je pense, 17 représentations à la tout petite salle. La balustrale. La balustrale du Monument national. Et finalement, j'avais annoncé une supplémentaire. Un dimanche ou un lundi soir, la journée même, puis finalement, il n'y avait pas eu assez de promos. J'arrive sur scène, il y a, dans la salle, 13 personnes. Je vais toujours m'en souvenir. Parce que sur les 13 personnes, il y a mes parents, Sarah, ma petite soeur, David Sin, puis Alex Desjardins qui est devenu mon directeur de tournée. Donc, si t'enlèves ces 5 personnes-là, il y avait 8 personnes. Et j'ai fait une heure. La bonne nouvelle, c'est que la salle est grosse comme un garde-robe. Ça fait que ça avait l'air sourdante. Mais non, c'est très... Mais au Zoufet, c'est qu'il y a comme un genre de... Il y a comme un genre de... Ah non, tu le fais, puis il y a un choix après toi, puis après ça, il y a un autre choix. Il y a comme quelque chose de... Des fois, t'arrives, puis le show d'avant, il y a 4 personnes, puis t'es mal pour la personne qui joue, mais il n'y a pas de question de... À l'un coup d'un bord, c'est comme... Dans Balustrade, c'est tellement petit que curieusement, les gens les plus mal à l'aise, c'est pas l'humoriste, alors que c'est comme... Moi, je me souviens parce que mon dernier 60 minutes que j'ai fait à Zoufet, c'était en 2017, je pense. Ça ferait du sens, oui. Et je commençais à être un peu plus connu. C'était annoncé que j'animais au dé, puis tout ça. Fait que je pense que les gens rentraient dans la salle puis s'attendaient à une plus grande salle que ça. Fait qu'on dirait que les gens étaient mal pour moi en se disant, ah mon Dieu, ça va pas super bien cette affaire. Puis je me souviens parce que le premier show, j'étais embarqué et les gens n'avaient même pas applaudis tellement il était mal. C'est juste comme... J'espère qu'il va être correct. Ouais, c'est ça. Fait que le deuxième show, j'étais embarqué en faisant, by the way, je me souviens pas c'était quoi ma première ligne, mais c'était comme, je sais que c'est petit, c'est moi qui ai choisi la salle. Puis elle est nice, cette salle-là. Elle est malade, cette salle-là. Puis on dirait qu'il fallait que je l'accuse en partant, parce que là, tout le monde est comme, OK, il le sait, OK. Ah ouais, cool, OK. Puis là, ça allait. T'avais une face de, j'ai fait beaucoup de shows, ça va être correct, les gens. Tu sais, quand j'ai préparé cette heure-là. OK, d'abord. Ça, c'était écrit contrairement à un podcast. Mais je pense, l'année d'après, t'es allé, ou l'année d'avant, t'es allé au Studio Hydro-Québec. Ouais. Puis t'es fait comme, plus gros, qui était plus comme, supposément adapté à ta popularité ou ta notoriété. Mais non, t'es fait, non, je veux venir faire plus de shows dans la plus petite salle puis c'est vrai que c'est plus fun. Même la journée où je vais retourner à Zoofest parce que je sais que ça va arriver, c'est sûr que je retourne à Balustrade. Parce que moi, la manière que j'avais choisi, j'avais pris cette décision-là en 2015, c'est que j'étais comme, c'était à l'époque aussi où les gens étaient un peu choqués contre Zoofest. Tu sais, les humoristes étaient comme, astille, Zoofest, ça marche pas assez. Ça, c'est une constance. Et moi, je m'étais dit, comment moi, je peux utiliser Zoofest? Constante. J'ai dit Constance, mais c'est Constante. Constance est en manière. Oui, exact. J'allais dire qui est un très beau nom d'ailleurs. Magnifique. Et c'est là où j'avais fait, je vais prendre la plus petite salle, mais jouer le plus souvent possible, tu sais, pour, parce que c'est comme ça que tes jokes deviennent meilleurs. Ah oui. Moi, j'avais fait mon show là aussi. C'était-tu été là, 2017? Oui, je pense que oui. Ah, ça veut dire que oui, ça veut dire que c'était 2017, ton dernier show. Oui. Tu parlais tantôt de... Vous allez le voir, c'était malade. C'était cool. C'était cool. Il y a parlé tantôt, tu parlais, les spectateurs étaient nerveux puis j'ai pensé à ça récemment. Je ne sais pas si t'as checké, c'était samedi soir, la diffusion live de La face cachée de la lune. C'était la pièce de théâtre de Robert. Robert, Robert Lepage, dont t'as écrit une joke sur Facebook puis c'est un genre qui m'appréhend me faire rire. Tu vas mieux t'en souvenir que moi. Ah, j'ai l'impression que Robert Lepage, je ne sais pas souvent s'appeler Bob. Si rarement surnommé Bob. Ça serait Robert, merci. Puis Yves-Jacques, qui a repris la pièce quand Robert l'a laissé. Mais bref, c'était une captation en direct du Diamant que le théâtre... À Québec. Oui, initié par Robert. Fondé carrément par Robert Lepage. Puis c'était une diffusion live. Il la faisait live, la pièce. Wow. Puis la captation, la diffusion, parce que c'était pas une captation, c'était une diffusion live de pièces de théâtre. C'est quand même fucked up. Avec les pauses toutes. Et le show commence puis il y a comme une petite intro de... On fait cette affaire-là, il y a eu des répètes, beaucoup de répètes avec les caméras, il va y avoir des caméras. C'est une pièce de théâtre mais diffusée à la télé, donc il fallait qu'on adapte ça. Et j'étais nerveux pour eux. Ben oui, je comprends. J'étais comme... Sérieux, là. Puis je pense que la première pause publicitaire, le gars a envoyé trop vite un moment donné. Puis le titre, il est revenu finalement. Puis on a fait, je pense qu'il l'avait envoyé, mais c'était la première pause. Ça fait que clairement, il était pas encore redé. Tu sais, je pense qu'Yves-Jacques a appris que c'était un live en faisant une entrevue. Il est comme, ah, c'est live. Ah, je pense. Ah. Mais tu sais, comme ça change rien, mais parce que lui, il l'a joué comme 400 fois, je pense, cette pièce-là. Incroyable. Mais, man, une captation de théâtre live avec les cams, ça, j'étais stressé pour eux. Puis les gens souvent, c'est ce qui est drôle parce qu'on est des spectateurs, mais on fait aussi de la scène. Ils sont comme, ah, je suis mal, tu sais, mais souvent, ils ont pas le côté faire de la scène, mais moi, je suis bien moins à l'aise comme spectateur nerveux que comme gars qui va up there. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a les, c'est moins, des fois, je trouve ça moins stressant que d'être un spectateur qui fait, oh mon Dieu, cette personne-là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu sais, ça, c'est plus mal. Moi, tu vois, on dirait que le fait d'avoir fait de la scène, il y a une partie de moi, je suis devenu un meilleur spectateur. Oui. Tu comprends? Officiel. Parce que... Puis je pense qu'il faut être un bon spectateur pour être. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Si tu veux juste parler, mais tu n'as rien écouté, jamais, ce ne sera pas si bon que ça. Non, exact. Moi, ça m'a fait devenir un meilleur spectateur parce que justement, je fais comme... Moi, je ne vais jamais t'abandonner. À moins vraiment... Mais je vais faire... Je ne vais pas être mal à l'aise. Je vais te suivre parce que je sais c'est quoi une crowd qui est mal à l'aise puis... C'est la pire affaire. C'est la pire affaire, mais ce qui est le fun, par contre, c'est que moi, les fois où les crowds sont devenus mal à l'aise, c'est souvent dans des moments où, mettons, il y a quelqu'un qui intervient dans la salle trop souvent, un heckler, quelqu'un qui est sous puis les gens autour commencent à être choqués mais avec le temps, je suis devenu vraiment meilleur pour gérer cette situation-là. Ce qui m'a fasciné, c'est que je me souviens, une des fois où je l'ai mieux fait, c'est que j'étais comme... Non seulement, je suis en train de faire le spectacle, mais en plus, je suis en train de rassurer ma crowd et de gérer la personne, je faisais tout, je me sentais comme ma mère dans ma maison, juste comme, regarde, je vais cuisiner, je vais faire la vaisselle, je vais vous coucher, je vais ramasser, Chris... Toi, t'es en punition que je ne l'ai pas oublié. Oui, c'est ça. Tu pensais que tu as oublié? Man, je faisais... Ce qui est l'inverse de... Toi, ta gueule, mais c'est ça, mais vas-t'en! Sortez-le! Ostie! C'est ce que je disais? Ouais, le secondaire. En tout cas, c'est drôle en Chris. Mais je me souviens, parce que j'étais comme, il y a une petite partie de moi qui était comme... Ça m'est arrivé au jockey, une fois aussi, où toute la première partie, au moment où j'animais au jockey, toute la première partie, il y a quelqu'un dans la salle qui intervenait beaucoup, puis là, j'essayais de le placer poliment, tu sais, en petite joke, en an an, puis il me semble qu'en début de deuxième partie, il a dit un commentaire, puis là, je l'ai placé, puis je savais que la personne dérangeait une bonne partie de la crowd, et quand je l'ai replacé plus sec, la crowd m'a lâché. Et là, j'étais comme, non, vous pouvez pas l'avoir des deux bords. Elle peut pas vous faire chier, puis que vous vous dites, il faudrait que quelqu'un gère ça, puis quand je gère, vous faites, mon Dieu, il le gère est sec. Puis je me souviens, j'avais un peu renté, puis ça avait ri, mais ça avait été un bon rent, ça avait bien marché. Mais depuis, moi, je suis tout le temps comme... J'ai du temps pour un humoriste de rent. Pour vrai, la plupart fois où j'ai essayé de renter, ça marche pas, j'ai l'air trop choqué. Les gens ont peur. Ouais, on dirait que quand tu bois, c'est comme, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ton énergie naturelle, je pense. Non, exact, mais je l'ai appris, quelques fois, t'sais, t'es comme, je vais essayer ça, 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 ça a pas d'allure, nanana, whatever. Ça marche pas pas en tout. Ça marche pas pas en tout. En même temps, je trouve qu'il y a une solution, c'est même si ça finit cette égale. Comme tes parents avec 12 personnes. Moi, j'ai déjà, Champagne-Méwest, on l'a déjà fait, qui est une soirée de sketch que je faisais. Hey, le coeur me sors, mais je pense que c'était genre 12 personnes, genre, à faire la même, t'sais, c'est rough, là, t'sais, c'était... C'était fucking nice, par exemple. C'était cool, ouais, Champagne-Méwest, c'est un hostie de bon nom. J'aime vraiment ce nom-là, ouais. C'est vraiment un bon nom. Pis on rentrait en lançant des Méwest, pis quand il y a 12 personnes, il y a trop de Méwest. Plus de Méwest qu'il y a de personnes. Il y avait un sketch qu'on faisait dans ce show-là, parce qu'on avait fait cette soirée-là de rodage, pis on avait pris le meilleur sketch, pis on en avait fait un show qui s'appelait Champagne-Méwest aux Zoufesses. Que j'avais été voir. Ouais, quatre étaient là-dedans, après ça, c'était genre 2014, pis il y avait Sébastien Mathieu, un ami auteur, pis Linda Bouchard, pis il y avait un sketch où Seb mangeait des Méwest un après l'autre, mais c'était un sketch de genre 12 minutes. Je pense qu'il finissait à un millimètre de vomir. Genre, t'sais, mais à chaque Méwest qui sortait, c'était un plus grouillif, pis c'était jamais accusé, c'était genre juste un sketch de small talk. C'était super bon, c'était vraiment un bon sketch. C'était un très bon sketch, c'était un des sketchs, un de mes sketchs préférés, pis c'était, je l'avais écrit avec Seb, mais je pense que c'était une idée de Seb, c'était du small talk, mais le gars était incapable d'avoir du small talk, t'sais, c'était genre, ça va, t'sais, c'était genre, qu'est-ce qu'elle fait ta femme dans la vie? Ah, ma femme de la sclérose en plaques, pourquoi? T'sais, c'était comme, ben oui, je me souviens que le show qu'on avait fait, on faisait, on relait au main, pas au mainline, au début au mainline, on m'apprécie ça en face au Wiggle Room. Ouais, qui est comme en haut du Schwartz, right? OK, ça c'est Mainline, ou en tout cas dans ces oeufs-là, l'autre c'est en face du Schwartz, au deuxième, le Wiggle Room, qui est une salle de burlesque. T'sais que c'est badass. Les salles anglo à Montréal sont fucking sick. Oui, man, il y a des rideaux rouges, t'sais, c'est vraiment cool, il y a une ambiance de champagne, mais ouest. Oui. Puis c'est là où il y a des shows de burlesque, je sais pas c'est quoi, t'sais quand une danseuse a quelque chose, c'est Nipples, qu'elle fait flipper, t'sais, il y a pas d'autre à l'heure de le décrire, c'est exactement ça. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui fait du burlesque qui nous écoute en ce moment, il est en train de crier, c'est plus que ça! Je suis désolé. Arrêtez de dire ça! On fait plein d'autres affaires! C'est parce que tu vas sur le site, ce n'est que ça, la salle, t'sais, on a un quiz night les lundi soir! Sur l'histoire du burlesque, évidemment. Mais ça, c'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, parlant de salles de même random, quand on était au Mainline qui est en face, qui est une autre petite salle anglo au deuxième que t'es comme, on est-tu dans la Grande Dépression? Non, on est arrivé de parler. On commençait et il y a deux salles au Mainline, c'est un théâtre anglo. Il y a une salle que c'est la quote grosse, mais écoute, je sais pas s'il y a 125 places, t'sais, t'sais, t'sais quand une scène, t'es sur le même plancher que l'auditoire, t'sais quand t'es au milieu pis il y a trois blocs de public. Moi, c'est là que j'ai vu un rodage Three Mics de Neil Brennan. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que c'est des salles qu'on connaît pas du tout, mais que pendant Just for Laughs, il y a des hosties de grands stand-up qui jouent. J'ai croisé Jeff Ross au Schwartz, le monsieur Ross. Ah, c'est-tu qui est malade? Jeff Ross est fucking sweet en plus. Sweetest dude. Je dis ça, il n'est pas comme un article qui est sorti comme quoi il couchait avec une mineure à l'époque. Ah, ça finit plus. Je peux pas non plus te mettre dans. Ah man, ça finit plus. Bref, on était au mainline pis ça, c'est la grosse salle. Il y a comme 100... Je sais pas si il y a 150 places, c'est vraiment 6-3 blocs de public. Pis l'autre bord, il y a une salle de répète de 40... C'est là, je suis venu vous voir. Exactement, de 47 places. Ça, c'était bien assez grand pour Champagne-Méouest. Pis là-là, j'étais derrière le public catastrophique et puis on sortait de derrière et... Il y avait pas... Vous aviez pas un sketch avec de la farine? Oui. Ça faisait que c'était super glissant. Oui, pis mon co-animateur Mathieu Laurin-Dignard était rentré. Bonsoir! Tombé là. Ah ouais, en rentrant, un de mes plus grands fourrits ravis. Des fois, je me réveille la nuit, je la re-ris pis je m'en rendors. Comme, je pense que ça a pris 7 minutes de commencer le show. C'est lui qui t'arri et il fait bonsoir! Claude! Il y a les pieds dans les airs comme un sketch de cartoon tombé sur la hanche pis faire... On n'a pas dit un gag, là. T'sais, je suis... Et là, les gens devaient se demander c'est-tu une partie du show ou... Non. Non, on a fait la répète huit, genre, quelques minutes avant. C'était un sketch, je m'en souviens, c'est le sketch qui marchait le moins bien de toute notre show parce qu'on l'avait gardé pour le show et c'était complètement mon sketch, pour ça que je le dis, parce que c'était complètement ma faute. Le sketch, ça intitulait « La société des demi-visières disparues». Ah oui, je m'en souviens! Ça ne pouvait pas bien aller. Et puis, il y avait Sam Breton qui était une fère, c'était une parodie de « La société des poètes disparues», sauf qu'il s'enfuyait d'une grotte, sauf qu'au lieu de parler de poésie, il parlait du genre de carte d'hockey, genre «T'as-tu cette là? Ah oui, t'as-tu ça?» Pis je me souviens, il invoquait genre les légendes du collège pis c'est Mathieu, notre ami, il arrivait, il s'appelait Bobby Lafayette, il y avait des vieux gants coupeux pis c'était comme «Oh my God! Le meilleur joueur de 72!» Pis il y avait une veille... Non, il y avait une... Non, plus drôle, une cigarette électronique. oui, j'en souviens! Pis on disait «Oh mon Dieu, c'est-tu Frantois?» Pis la seule chose qu'il disait, c'est «C'est la menthe, c'est à la menthe, ça goûte la menthe, c'est très bon, vous devriez essayer». C'est pas... C'est pas Nadine qui disait «C'est très relax, très chills». Ça, à cause de vous autres et ce sketch-là, je dis encore ça dans ma vie à moi. Pis on dit «Ah ouais, pis c'est très relax, c'est très chill». C'est très lifestyle. Non? Ouais, ça, ça serait vraiment son genre. C'était ça. Tu sens vraiment des bonnes puffs. Écoute, il apparaît ça dans le noir avec le petit bout rouge de la cigarette. Des bas, tu sais, des bas montés, genre avec les lignes, genre bleues. «Salut les gosses!» «Ah mon Dieu!» «Ah moi!» C'était à la menthe, il voulait juste nous initier à la cigarette. C'est plus drôle d'en parler je vous rassure. Vous n'avez pas manqué grand-chose. Pis bref, dans ce sketch-là pour invoquer le fantôme, je faisais, je lui envoyais de la poudre dans les airs pis c'était de la baby powder de Johnson & Johnson. Sauf qu'à la répète, moi j'avais fait ça dans les airs. Man, ça sortait. Je fais «OK, OK, il faut vraiment que je l'ouvre moins que ça, comme ça va inonder le stage. OK, OK, t'as ça. OK, vite, le monde s'en vient. On commence. Pis écoute, le gars qui a glissé sur la fameuse poudre dans la question, Mathieu Laurin-Dignard. Qu'on salue d'ailleurs. Oui, qui était avec nous à l'école de l'eau dans notre cohorte. Mais lui, il s'adonne à être le fils de Sophie Laurin et donc, par conséquent, le petit-fils de Denise Filiatro et qui venait à nos petits spectacles de cons, Denise Filiatro était dans la salle au main line à chaque fois. Tu sais, la dame a genre l'équivalent de ce qui existe de temps depuis le début en showbiz. Ça, c'est ce qu'elle a fait en showbiz. C'est comme, OK, OK. Je me souviens, je pense qu'ils trouvaient ça un peu nerve-wracking. Mais oui, c'est sûr. Dans l'intro, j'ai toujours des gags de, à un moment, pas crier à quelle heure le punch. Laisse-nous le faire. C'était comme, pourquoi Denise Filiatro était à notre show de dude qui sort de l'école? Pis elle venait pis elle était super fine pis elle disait pas un mot. Je me souviens, c'est vraiment des shows focales. Il y a un, on avait fait deux shows de même de rock. Le go weird, c'est là que c'est né. Ma toune, ma toune qui est malade, le vidéoclip sur YouTube. Ça, c'est né là, c'est la première fois qu'on l'a fait. Quand je pense que ma soeur venait d'Ottawa, venait nous voir, ça me met mal, mais mal. Et puis, parce qu'elle habitait à Ottawa pas parce qu'elle faisait un tour de machine. Ton grand-père disait ça, vas-tu faire un tour de machine? Ah oui. Et puis, un moment donné, il faisait à peu près, je te niaise pas, 70 degrés. Je me souviens, pour les gens qui l'écoutent en visuel, j'ai un ami, Louis-Philippe Lorrain, qui joue à Kiko. Oui! Il s'était ouvert la chemise. Évaché, OK? 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 Évaché, ça fait des années de ça, ça fait genre 7 ans, elle avait en haut de 80. Je te dis, man, c'était vraiment, je me dis, on va le tuer, filet en trop, dans le soir. Je voyais l'ambulance arriver dans les marches, c'était pas fait pour une cible. Je me souviens, je me souviens, elle me dit ça. C'est genre, la fille montre la comédie musicale de l'été, juste pour rire, genre Chicago, mais elle était au mainline pour me voir faire des gags. Elle a vu la société des musères disparu. Yannis Hubertro a vu ça, puis elle a vu son petit-fils tomber sur de la, tu sais, de la baby party. Mais ça, pour dire, cette petite salle-là de quarantaine de places au mainline, quand tu rentres, puis il y a toujours des shows alternatifs, du théâtre expérimental, en voulez-vous, en voilà, le fringe, c'est là, le fameux fringe, et donc, une soirée. Le fringe, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est un festival de théâtre à l'eau. Yeah, exact. Qui est très, ouais. Badass. Très out. Non, toi, c'était au Montréal Sketchfest que tu avais fait un sketch, Oui. C'est pas la même chose. Non, c'était une autre affaire, puis ça, c'était au Théâtre 54. Fucking badass. La raison pour laquelle on parlait du mainline, puis ce que je voulais dire, c'est qu'il y a la grosse pièce puis la petite pièce, une en face de l'autre, puis nous, dans la petite, puis il y avait tout le temps un autre show en même temps, un peu random, puis juste pour donner le ton, la soirée, je me souviens, une des soirées qu'on avait faites Champagne-Mé-Ouest, Queer Slow Dancing, genre c'est quoi, puis on a ouvert la porte et c'était exactement ça. Wow. C'était du Queer Slow Dancing, genre juste du monde, des gars, des filles, tu sais pas qui, mais juste dans la pénombre et danse lentement. C'était exactement ça. Tu sais, c'était exact, le titre était parfait puis on l'a fait. C'est malade. Fait que ce soir, c'est quoi? Du Queer Slow Dancing? T'ouvres la, puis c'était ça, un peu de boucan, genre de danse secondaire, pas clair. Extraordinaire. Et ça, c'était pendant que nous, on fait, c'était comme, puis je me disais toujours, on fait-tu le show pour le sketch ou on fait le show parce qu'on va aller au Schwartz après, parce qu'on finissait toujours au Schwartz après. Mais oui. Mais, ouais, bref, c'est des petites salles puis ça, heureusement il y avait le monde, mais oui, après ça, on a invité au Wiggle Room qui est en face, mais ces salles-là sont sous-utilisées. Moi, le plus, c'est que avant que la pandémie éclate, je me disais, je cherchais une salle de 100 places pour faire une genre de résidence, de rodage, d'essayer du stock un peu random. Donc, il y a des gens qui t'écoutent en ce moment qui sont comme, oh, tu vas recevoir des courriels peut-être. I wish, I wish, pour vrai, je cherchais une salle de même à Montréal puis je pensais à ces salles-là, le Wiggle Room puis le Main Line parce que j'étais comme, mais la seule affaire, c'est que je me disais, est-ce que les gens vont répondre à l'invitation ne sachant pas c'est quoi? C'était ça l'affaire aussi, c'est que je me disais, un 100 places bien jam-pack pour faire des résidences, pour encore une fois l'idée de la faire le plus souvent possible le show en rodage, c'était ça mon souhait puis là, évidemment, tout ça, c'est ça à la glace mais c'est quand même quelque chose que je garde en tête en me disant, j'aimerais ça, j'aimerais ça trouver ça puis faire ça, tu sais. Oui, vraiment, puis ces salles-là, ils ont comme une norme, je ne sais pas comment dire, le Wiggle Room, c'est comme, je pense que la Poune a joué ici puis Edith Piaf, c'est comme, mais puis il y a quelque chose aussi, c'est que si ça fonctionne, si ta joke fonctionne dans une salle de moins de 100 personnes, elle va marcher partout. Puis il y a comme une absence de décorum que, es-tu bonne, la joke, oui, pas bonne parce que c'est juste ça qui reste. Exact. Tu sais, il n'y a pas de boucan, il n'y a pas d'éclairage, tu ne pourras pas sauver ton gag avec un effet de moutarde, c'est comme, le gag, je vous le livre et si vous riez, il passe le test et je ne peux pas le tricher. Moi, ça a été ça. quand j'ai passé de la balustrade du Monument National, donc 40, 50 personnes à faire le Club Soda, mon show de 60 minutes est monté à une heure et demie. juste parce que moi, je n'ai jamais eu de clap parce que c'était trop petit. Puis là, à un moment donné, tu arrives, il y a des gros rires, il faut que tu attendes un peu plus. Soudainement, le show, je n'ai pas ajouté une joke de plus puis il dure une demi-heure de plus. Mon père, ça me fait penser quand on dit une clap, quand il y a un break, un pause break dans un show d'applaudissements, mon père, lui, il pense qu'on dit claque. Il y a eu une claque. Je suis comme, on clape. et quand on va au Centre Bell puis qu'ils mettent la toune, « We'll make a clap », mon père dit, « We'll make it up ». J'ai dit, non, c'est une toune de Sean Paul et c'est « Clap » qui dit, mon père dit, mais non, c'est une game, « We'll make it up », on va revenir dans la game. Il dit, t'entends ce que tu veux. Et il n'y a rien que j'aime plus que mon père qui interprète Sean Paul. Dude, ton père qui interprète Sean Paul, il n'y a pas plus opposé comme univers que Denis Gauvreau et Sean Paul. Et si Sean Paul portait du corps du roi? C'est sûr que tu n'auras pas vu ça au dernier show de O'Day cette année, le voyage final. C'est vrai que j'ai parlé. On était au Massif de Charlevoix et ça, je voulais... L'année passée, c'était pas Lille-Maurice. Et on avait comme amené le FQ. C'est comme le FQ qui... Elle n'a pas mélangé avec le FLQ. Non. Qui ont enlevé Pierre Laporte. Mais ça, en tout cas, bref. Pierre Laporte, donc je connais... Elle n'a pas conféré avec Stéphane Laporte. Pierre Laporte, je connais son petit-fils. Son petit-fils qui allait à mon école secondaire. OK. Parce qu'il y a eu une longue entrevue avec son fils à Pierre Laporte parce que... C'était une longue entrevue genre de Radio-Canada sur... Parce que je ne sais pas si ça faisait... C'était un anniversaire d'enlève... C'est un triste anniversaire de l'enlèvement de son père puis de tout. Lui qui a grandi, c'est comme... Praniquement... Puis rattaché. C'est un moment historique du Québec, même si c'est une tâche. Donc, dans le fond, ça avait de son fils, j'imagine. Exact. Je pense qu'il avait plusieurs enfants, je pense. Je pense qu'il y avait juste un gars. Mais c'est ça. Mais là, je parle... Le petit-fils. Oui, oui, c'est ça. J'avais compris, mais je pense que ça peut pas être... Je pense qu'il y avait juste un fils, Pierre Laporte, ça doit être celui-là. Ça doit... Oui, ça doit... Mais qui s'appelle, si je ne m'abuse, Pierre Laporte. Ah, mon Dieu. Ça se peut-tu? Tout est possible. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais il me semble que son petit-fils s'appelait Jean-Pierre. Ah, oui, OK. Si je ne me trompe pas. Toi, t'es allé à l'école avec? Il était dans l'année de ma petite-sœur. Là, si je me suis trompé de nom, je m'excuse. Oui. Parce que... C'est la fin, il s'appelle Stéphanie puis t'es dans le... Mais... Puis un chic type, il était vraiment cool, il était vraiment... C'est-tu que c'est fucked up être rattaché à ça? Puis honnêtement, t'sais, au secondaire, il y a des gags mauvais qui sont faits. Puis je fais comme... Ouf, j'espère qu'il n'y a pas... Mais d'après moi... Je pense que je ne peux pas... Là, je dis ça sans savoir parce que je n'étais pas dans son année, mais d'après moi, les kids en secondaire 1 ne sont pas au courant de cette histoire-là. Non, mais en gros, les histoires de son arcade sont comme... Oh, attends une seconde! J'ai plein d'idées qui ne devraient pas sortir de ma tête. Mais non, mais je ne pense pas. Je pense que c'est trop trash. Je ne peux pas faire des jokes. C'est fuck top. C'est trop mauvais. Mais les étudiants en secondaire, ça dépasse la ligne. C'est une base régulière. Incroyable. On les salue d'ailleurs. J'espère qu'ils vont bien les étudiants en ce moment. J'espère. J'espère qu'il y en a qui écoutent puis que ça leur fait du bien avoir un peu de David Boccage dans leur quotidien parce que c'est sûr que c'est tough cette année. Imagine, imagine, t'es au secondaire puis on te dit « Hey man, il n'y a pas de hockey cette année. » Comment ta vie ne fait plus aucun sens? Puis, pire encore, tu n'as pas d'amis en personne cette année. Exact. Ben là, Chris Ouvre-moi, il viendra. Je veux dire, je suis déjà dans mes pires années. Le fond du baril a un double fond. Merci. Je veux juste être sûr. C'est drôle, en plus, tu parles de ça parce que je parlais de ça avec Pierre-Yves justement au chalet. Au roi des marais. Au roi des marais. Roy Desmarais. La légende. Parce que je me suis fait demander récemment, il fallait que j'avoue une vidéo pour l'association des anciens de bons secondaires. Brébeuf. Oui, exactement. Yes. Prochaine fois que je viens de remettre le polo, j'ai un petit polo. On va revenir sur ton polo. C'est la fin du podcast. C'est la fin. On n'en parle pas avant la fin. C'est le suspense. Oui. On commence avec la fin et on revient parce que c'est bien, c'est fucked up comme narrative. Il n'y a jamais personne, aucun film ou livre qui a utilisé ce procédé-là. Et puis, il me demande, il me demande, je veux faire, peux-tu faire un truc pour les anciens? Puis là, finalement, on jase tout ça. Eux, en fait, c'est parce qu'ils aimaient le sketch du prof de gym parce que c'est en référence à des profs de l'école. J'adore parce que ça, il faut qu'on en parle à chaque fois que tu viens. Non, mais il faut parce que le souhait, c'est qu'il y ait de plus en plus de views sur YouTube. Avec des gens qui commentent, ceux qui sont ici à cause de J'ai dit t'en discute, les gens like. Et un jour, ce sketch-là va atteindre le million. Ce serait extraordinaire. Ce serait tellement drôle. Ce serait incroyable. Ça serait... Oh, y a-tu une... Si les gens entendent dans le micro, je ne sais pas s'ils entendent, mais c'est parce qu'à côté, ici, il y a des grandes fenêtres dans le studio. C'est une série, l'autre bord. Et il y a les containers juste à côté. Donc, des fois, il y a des camions qui les ramassent. Un parfait emplacement pour taper un podcast. Tant que le son est bon, quoi? Content. OK. Il va y avoir une série en construction parfait des pépines. OK. Bon, ben oui, je pense pas un bon endroit. Et donc, le prof de Jim, en tout cas, l'association des anciens... Le prof de Jim, je le dis à chaque fois, mais pour vrai, je le réécoute régulièrement. Et ça... C'est... Correct. Non, c'est hilarant. Et pour vrai, si un jour, on écrit un teen movie, un film d'ado qui se passe au secondaire, il faut qu'il y ait cette scène-là. Il faut la mettre dans un film parce que c'est écœurant. C'est écœurant. Tout est drôle. Juste, en tournée, on l'a dit, mais on le répète, on s'en sac. En tournée avec Charles Pellerin puis Alex, nos running gags, c'était ça. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Trois fois, on répétait plein d'affaires trois fois. On te mangeait là? On mangeait là! On mangeait là! C'est drôle parce que je pense que c'est dans un groupe Facebook qu'on a parti avec le podcast. J'adore avec un casque Jofa. Qui m'est toujours proposé. Ben oui. Et c'est drôle. Et ça, à tard. Pour les gens qui ne connaissent pas Dreads-Sul-Tape, c'est le podcast à Dave. Ouais. Auquel t'es venu récemment, on y reviendra tantôt. Avec Chris Lettan, ben oui, c'était madame. Tanger. Tanger. Saint-Tanger around my neck. Tick, 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 tock. Tick, 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 tick. Pour ceux qui ont manqué Metallica dans les années 2000, c'est pas grave. C'est pas grave. 91, puis ce qui vient avant, le reste, out. Give me a few, give me a few. Peu importe. Ça, c'était malade. Ça, c'est ton adolescence. Metallica. Metallica. Yeah, yeah. Écoute, j'en ai une école de gars, donc quoi? On écoute du Metallica de Iron Maiden? Écoute, aucune question sera posée et on va enchaîner. Jusqu'à ce que, évidemment, je devienne moi-même et que... Malajube. Malajube arrive. Arrive par intraveneuse dans les deux bras et les deux jambes. Malajube, donc. Trompe-l'œil. J'ai vu. Oui. 15e anniversaire. Incroyable. Février 2006. D'ailleurs, il y a une anecdote par rapport à ça, c'est drôle. Oui, vas-y. Parce que tu vas... C'est un podcast, c'est sujet-anecdote. On est là, c'est anecdotique. Mais j'avais... J'avais été au lancement. Qui était au La Tulipe, non? Oui, à La Tulipe, exactement. Et écoute, dis-moi si j'ai déjà compté ça ici parce que je radote comme une vieille fois. Puis arrive à chaque fois que j'ai dit quelque chose comme tu me l'as compté une fois. Puis je pense que je le dis juste neuf fois à lui puis jamais à personne d'autre. Mais de toute façon, je ne suis personne pour dire à quelqu'un de radoté car je suis le pire radoteur de l'univers. En ce moment, les gens qui écoutent les podcasts sont comme oui, tu l'as déjà compté mais t'es vraiment moins pire que Jay. Fait que s'il te plaît... Sur le R5, il y avait une nouvelle fille qui est arrivée... Parce que nous, sur le R1 à 4, c'est des gars. Sur le R5, les filles arrivent. T'es-tu encore ça aujourd'hui? Non, ça a changé. Maintenant, il y a des filles mais quand même séparées des gars. Mais je pense que c'est t'as un pas dans... Ça va être mixé éventuellement. Donc, de secondaire 1 à 4, Puis là, je veux juste dire que les gens qui écoutent ça sont comme, c'est que c'est fucked up mais si tu demandes aux gars qui sont allés, c'est comme, c'est les meilleures années de ma vie. Comme, de 1 à 4, un party constant. Sur le R4, on atteint une sorte d'expertise dérangeante dans la matière de dessiner des graines et faire des... Tu sais, c'est... Dans le sens que c'est vraiment... Il y en a sûrement qui ont vécu le calvaire mais... Tu sais, c'est vraiment... Mais sur le R4, tu sais, là, t'arrives au sommet de la montagne, il faut redescendre. Comme, là, tu sais, il faut que... Il faut que t'apprennes à interagir avec des humains. Tu peux pas faire des bines à des filles. C'est pas drôle. Ça fait mal. Tu l'as fait jusqu'à l'année passée. Je le fais encore. Non, non, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est le fun mais à ce soir, les filles arrivaient... Ça, c'est weird qu'elles arrivent juste en ce soir, mais c'était une question complètement marketing parce qu'il y a un cégep après boeuf. Ça fait que c'était comme pour amener les gens puis je pense que c'était pour... Pour pas que des gars arrivent au cégep en n'ayant pas vu de filles depuis 50 ans. OK, non, easy. Easy. Ça fait que je pense que c'était pour nous acclimater. Bref. Donc, 75, les filles arrivent et... Ben, les filles. Les 7. Les Baby Spice. Ils étaient neufs, les pauvres. Et donc, une fille qui arrive en 75, qui arrive de Jean-Eude qui s'appelle Béatrice Martin, que vous connaissez sous le nom de Dua Lipa, qui est coeur de pirate et qui ne l'était pas à l'époque, mais qui l'est devenue, je pense, l'année d'après ou au cégep. Elle faisait des shows au feu du vent range. Venez nous voir. C'est pas personne. Tout le monde s'en crissait. Puis, bref. D'ailleurs, fun fact, je pense qu'elle m'avait demandé de jouer de la base pour elle à Ochiaga. Il n'y a pas de « je pense ». Elle t'avait l'été 2008. Et faire des claps. Et by the way, je ne joue pas de base. Je joue la guitre. Mais bon, vous allez me dire, c'est une guitre pour personne avec un retard, mais c'est dans le sens que... C'était son premier à Ochiaga, si je ne me trompe pas, l'été 2008. Oui, puis c'était dans le temps où à Ochiaga, tu n'allais pas faire de la grosse pile sur du techno ou de l'électro. C'était vraiment... Il y avait des petites scènes dans la forêt. Il y a encore ça, mais ce n'était pas aussi populaire que ce l'est rendu aujourd'hui. Non, vraiment pas. Moi, j'étais allé au premier à Ochiaga 2006. Parce que tu es plus hipster que tous les hipsters. Oui, d'ailleurs, Grenada, quand tu parlais tantôt, je suis allé voir le pré-lancement Dark and Fire des Subbers. Grenada. Grenada, excuse. Qu'est-ce que j'ai dit? Grenada. C'est parce que je pensais de la grenadine, comment c'est bon et sucré quand on n'a pas l'âge de boire des breuvages alcoolisés. Oui, je veux la cerise. Mande-moi-le pas. Je veux la petite cerise. Tu sais, on est à New York en famille. Moi et mes deux soeurs. On ne va jamais finir une histoire. Jaune. Moi et mes deux soeurs, pour vrai, je pense qu'on est majeurs les trois. Ou Sarah, mettons, à peut-être 14 ans. Ce qui veut dire que j'ai 17 et l'aurait 19. Mais Sarah, à 46, elle ne va pas boire plus qu'à 17. On rentre du pizzeria. Moi, dans la tête, c'est comme, ah, on pourrait peut-être prendre un verre de vin ou quelque chose. Mes soeurs, oh my God, il y a des Shirley Temple en pichet. On va en prendre. Et j'étais comme, on a quel âge. Ça, c'est le genre de personnes qui prennent le drink sex on the beach parce qu'ils aiment le nom. Il y a le mot sexe dedans. Mais c'est malade et pichet, de sangria. J'ai été d'ailleurs avec Pierre-Yves à Boston avec lui et Charles Pellerin et Sam Boisvert. un voyage de... Puis Sam Boisvert n'était même pas majeur. Ce qui m'a fait me demander au States. il n'y avait pas majeur et je me suis fait mes amis ont quel âge? Est-ce que je prends mes amis pendant qu'ils se rendent à l'école? C'est inacceptable. Puis on était dans un Boston et ils ont une affaire vraiment shit de même. Puis je pense que le gars, il a fait il y a un spécial sur la pichet de sangria. Puis il a fait quoi? Qu'est cool? J'amène nous ça comme en vouloir dire on va prendre un. Whatever. Il n'y a tellement pas avec l'alcool au States. Au States, il carte. Honnêtement, oui, je le sais qu'il carte, mais là, c'était comme le gars, il fait sortez vos ID. Sure, bien oui, évidemment, on a tout l'air des enfants. By the way, Sam est mineur. On sort au States. On le m'a fait 20 ans. Quoique, c'est une vieille âme. Ça, il faut le connaître. C'est une très vieille âme. En ce moment, il est du Dostoyevski croisé avec une tasse de thé. Si vous ne connaissez pas Sam Boisvert, cherchez tout ce qu'il y a de possible. C'est lui maintenant qui fait la première partie à quatre. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il est brillant. Il est fin. Il est drôle. Il est bon au spike ball. Il s'est fait opérer le genou. Il est en train de revenir. Il est génial. Je l'aime. On le salue. Allez le voir, Sam Boisvert. Sam Boisvert, absolument dans les jeunes du Maurice à surveiller. Et donc, il nous carte. On sort nos passeports. Je vous rappelle que c'est la pièce d'identification acceptée mondialement. C'est à ça que ça sert un passeport. Et le gars, il faut faire, ah non, on accepte juste les driver's license si on aurait du Massachusetts. Quoi? La face, elle puis arrive, pardon? Genre comme, juste comme, le gars est plus jeune que moi. Je suis comme, genre, poliment, va chercher ton gérant. Tu sais comme, c'est très bébé en ce moment. Mais comme, ils sont tellement, ah non, c'est-tu, et le gars revient, ouais, il m'a dit que c'était beau. J'espère, tabarnak, un passeport. Je suis allé en Arabie, Saudi, Texas, mais tu vas pas me laisser acheter un drink d'un Boston Pizza à Boston. Et le gars, et je te rappelle, il prend nos quatre passeports. Ah, Kewin. Je te rappelle, Sam est mineur, il est check les quatre. Good. C'est juste pour le show. Il masque qu'il sait pas lire, je sais pas c'est quoi, mais tu sais, bref, peu importe. Béatrice Martin. Fait que, mais, et pourquoi tu nous as raconté Boston? C'était l'alcool, sex on the beach, sangria. C'est ça. On saute d'une roche à l'autre, habilement, et un jour, on va glisser et se fracasser la nuque dans le fond du ruisseau. Et vous aurez assisté à la scène au complet, vous l'enverrez à Rire et délire. Question que Bruno Landry fasse des voix dessus, genre, épuise, il tombe. Te souviens-tu des Faux-le-Voir-Pour-le-Croire avec Yannick Marjot? Faux-le-Voir-Pour-le-Croire? C'était avant, aujourd'hui ça s'appelle YouTube. Oui. Et Yannick Marjot qui avait fait l'école de l'humour qu'on avait appris plus tard. C'est tu? Et qui avait lâché l'école d'humour parce qu'il avait eu la gig d'une vie faire la météo. Incroyable. Puis il était comme, je vais être dans le Kodak, puis ça c'est ça que je veux. On se fait raconter l'histoire. Bref, je suis dans son art 5 et les filles arrivent, comme je dis, les 9. Je m'excuse d'ailleurs à retardement, sûrement qu'ils ont vécu des regards lourds. Et Béatrice Martin qui était déjà une musicienne accomplie, elle jouait de toutes, elle changeait sa couleur de cheveux aux semaines et puis elle était juste avant, je pense, Bonjour Brumaire. Bonjour Brumaire, que si les gens ne savent pas, c'était le band dont elle faisait partie juste avant que Cœur de Pirate parte dans lequel elle jouait juste du piano. Et elle faisait des bacs. Elle ne chantait pas. Oui, et puis c'était vraiment ça. Ils ont fait un album, eux autres. Oui, c'était le genre de band qui ne me fait que penser à la station CISM, dans le sens que, tu sais, c'est comme une radio universitaire, elle jouait, puis tu sais, c'était supposé être big, puis finalement, un peu comme Céline Collor d'Alice Green, qui était dans Alexis on Fire, mais Alexis on Fire, ça a marché. Du Screamo. Ça, puis après ça, il a fait Céline Collor mille fois plus gros qu'Alexis on Fire. Bref, mon imitation de Screamo n'était pas à point, on reviendra plus. À chaque fois que j'entends quelqu'un parler d'Alexis on Fire, ce qui n'est pas souvent, ça me fait penser à George Trumbolopolis, parce qu'on dirait qu'il y a juste lui qui reçoit chez lui. C'est pas son Canadien, oui. Genre parce qu'ils viennent d'où? Oui, Dallas Green et Ontarien. Oui, c'est ça. Astor, il fait ça, il reçoit les bands chez lui, puis ils font, je ne sais pas si c'est encore en ondes, mais... Oui, non, c'est drôle parce qu'hier, je suis allé me coucher, il faisait un live avec Maxime Talbot. J'allais me coucher, c'est comme Talbot live with Trumbolop, c'est une joke. Wow. Talbot, complètement dormi, je pense, il est en chest, il est comme, are you naked? Yeah. Puis il est comme, parce que lui, il est à LA, il est à LA, Trumbolopo, fait qu'il est moins 3, je pense, dans l'heure de nous, fait que... Dans l'heure de nous? Oui, écoute, c'est plate parce qu'on vient de dire que je suis allé au privé. Fait que, dans une certaine manière, d'une certaine manière, ils ont échoué. Oui. En même temps, j'étais irrécupérable. Fait que Beatrice Martin, on reviendra au privé tantôt, parce que ça fait penser, mais Fait que Beatrice Martin se pointe, puis avant Bonjour Brumeur, Bonjour Brumeur, ça me donne envie d'aller googler, youtuber ça au plus du sac, et elle est déjà une super grosse geek de musique. Écoute, je me souviens un matin, moi je me souviens juste des affaires pas importantes. Oui. J'arrivais trop tôt à l'école, j'arrivais ben trop tôt, maman me réveillait à 6 heures toute ma vie. Pourquoi? En tout cas, j'arrivais comme une heure et demie, c'était con, je dormais 4 heures par nuit, je dormais dans les classes, et à un moment donné, elle est arrivée le matin, puis je me souviens, c'était dans le temps de Metric, qui est aussi canadien, et Emily Haynes, qui était la chanteuse, et puis il y avait des bons albums, puis je me souviens, elle est arrivée à l'école, puis tu sais, j'ai des phrases d'ado, mais elle était comme, ah ce matin, j'ai écouté back à back les deux albums de Metric, et ma conclusion, c'est que c'est le meilleur band au monde. Elle m'avait dit ça, puis je suis sûr qu'aujourd'hui, elle serait comme, ben voyons, c'est-tu 16 ans, 16 ans à moi, mais c'est juste, tu sais, quand t'es tellement absorbé, t'es ado, t'es quelque chose à 8000 pas. Y a-t-il quelque chose de plus drôle qu'un ado obsédé, ou un ado qui vient de découvrir quelque chose? As-tu écouté Stairway to Heaven? Oui, elle existe depuis 50 ans, toi depuis 15. Hé, le solo, je l'ai entendu 8000 fois. Bref, et donc, on a écouté beaucoup de bandes, je me souviens aussi d'un voyage à New York où on a partagé un écouteur. Classique. Ça, les kids aujourd'hui ne connaissent pas ça. En écoutant l'album, Chuck de Sun 41. Yes! Yes! Les gens disaient, oh, on dirait que partager l'écouteur, c'est l'équivalent de les deux chiens avec le spaghetti. Oui. Mais 2004. Ben oui, c'est la meilleure, parce que c'était un peu, tu faisais ça avec ton kick. Ben c'est ça, mais la plupart, c'est qu'il n'y avait aucune romance, je ne veux pas sous-entendre rien. Mais oui, puis... Puis, il y avait un écouteur qui était juste... Il y avait un écouteur, c'était juste la baisse puis les bacs vocales. Boum, dou doum, puis il était comme, c'est quoi la toune? C'est comme, crée, c'est « Eight days a week! » L'autre part, « Eight days a week! » C'était juste ça. Juste la baisse, juste le treble, c'est malade. On n'a pas essayé avec ces écouteurs-là, ça va les briser. C'est un gag visuel pour les gens. Sur YouTube. Et donc, c'est ça, on était comme, en bon terme, je ne sais pas toi, on n'était ni proches ni loin. On parlait de musique, tout ça. Puis... On appelle ça des amis. Oui. Non, mais c'est parce que je ne veux pas insinuer, si vous étiez tête, non, pour vrai, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de personne. Et donc, on dirait que je pédale sur quelque chose de weird, mais c'est juste que je suis comme... Je l'imagine, j'ai que ça, puis elle est comme, je ne te connais pas toi. C'est une joke, on se connaît. Mais bref. Et donc, un moment donné, c'est ça, puis un moment donné, c'était comme, c'est février 2006, et moi, l'album 1 de Malajub, intitulé le compte complet, qui dure à peu près 22 minutes. Astique, c'est court. Donc, 17 d'une toune cachée de silence. Bref. Et là, je fais comme, moi, cet album-là, je l'attends, mais je l'attends comme... Trompe-leuille, le deuxième album, tu l'attends? je l'attends comme on attend une transplantation de rein, j'en s'appresse. Je ne vais pas bien. Et donc, il sort, écoute, je me souviens, j'étais allé l'acheter au Archambault. Ça, ça se perd. C'est triste, ça. Parce qu'à ce temps-là, t'es comme, ça va sortir à minuit, puis là, mets-tu là sur Spotify, puis ça, les tounes cachées, tout ça. Puis l'artiste, ça n'a pas une scène. Non, c'est ça. Moi, je suis allé physiquement au Archambault de Ville d'Anjou. Je ne vais pas à Ville d'Anjou pour le plaisir, pour que je me rentre jusqu'à Anjou, aller chercher mon... Et je me souviens, vraiment, ouvrir, m'asseoir devant la radio et ne me parler pas. Je suis occupé, et j'écoute un disque. Et les premières notes, les premières notes de... Le juge calverge. Ah, mon Dieu, écoute. Regarde. Astique, c'est bon. Bon. et donc, le février 2006, et là, je... C'était pas ton père qui était venu te voir, genre, enfin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, gros lait? C'est le même qui me parlait. Il me disait toujours, hey, le pédé. Il disait ça, hey, le petit pédé. Je dis, pardon! Non. Ton père, c'était Denis Barbu. Un gros poing dans le dos. Hey, parlez! Non, mon père, en fait, non, mon père, mon père, c'est lui un peu qui vient aussi. Mon père m'a fait écouter tous les genres de musique, lui donner une certaine indication musicale. Culturelle, en fait. Oui, culturelle, puis c'est un féru de culture, puis mon père, il habitait à Paris, il allait en Allemagne voir un opéra, puis il revenait. Tu sais, ça n'a pas de sens. Donc, on écoutait tous les styles de musique, puis quand j'avais tripé sur le compte complet, j'avais dit, ah, j'écoute cet album-là. Mon père l'avait écouté, beaucoup, il l'avait écouté, puis il a dit, OK, ouais, il y a de quoi, mais tu sais, il n'y avait pas, il dit, le compte complet, c'était raw, c'était très teenager, c'était très comme in your face, tu sais, fait que c'était plus jeune. Mais là, avec Trompleur, ils ont step up la game, tu sais, la réelle, tout était beaucoup plus achevé. Puis là, ce labyrinthe qui est venu après aussi était excellent. Incroyable. Et donc, là, il sort, puis là, j'avais dit, ils ont sorti le nouvel album, ta ta ta. Puis tu sais, la jupe, comme je te l'ai dit, il avait sorti un album de 26 minutes, puis tu sais, c'était comme, c'était cool dans la scène punk rock québécoise, mais tu sais, rock québécoise, je les avais vus au feu Spectrum, d'ailleurs, l'été du premier album. Je n'ai jamais vu le spectacle au Spectrum. Je suis content de l'avoir vécu. Mais oui. Le fameux show de The Police qui était au Spectrum à l'époque, bref. Incroyable. Et donc, The Police, apparemment, ils sont fucking bons en show. Ah ouais, moi, on m'a dit qu'adultes sont à chier. C'est-tu vrai? En fait, c'est le drummer. Le drummer donne toute la chose. Stuart Copeland, il tient ses baguettes jazz, crisse de drummer. Puis lui, c'est lui qui est parti le band. C'est devenu le band de Sting, mais c'est lui qui est parti. Bon, ça n'a pas pris long que les trois se battaient à grands coups de couteau, mais quel hostie de drummer. Je ne pars pas mon père sur Sting. Mon père... Déteste ou adore? Adore. Adore. Mon père écoute tout le temps les mêmes affaires. Phil Collins, Sting, en même temps, mon père, genre, tu sais, des opéras et Taylor Swift. On est là. J'ai fait le cadeau. J'ai donné à mon père des écouteurs Bose, tu sais, des bons écouteurs pour le tracteur parce qu'il travaille tout le temps dans le tracteur puis check it, check it, check it, comme le son du tracteur, c'est terrible. Noise cancelling. Ouais, fait que j'ai acheté des bons Bose. Ça, c'est bon. Écoute ça. Il m'en parle à tous les jours pendant la saison végétrique. Ton père, quand il dit ça en écrit, what he likes, he loves. Genre, il adore. Il y a un petit côté sans breton. Oui, l'aiguille. Un petit côté. Quand j'ai connu sans breton, pourquoi tu penses que j'allais autant aimer? C'est parce que c'est mon père avec moins de style. Sa blonde, c'est assuré de revamper le livre. Mais c'est drôle parce qu'à un moment donné, tu tiens ça de ton père, ton intensité. Une fois, un moment donné, tu as dit que ça m'a fait pleurer, pleurer de rire, des fois, j'y repense. C'est un moment donné, tu avais juste dit ah, c'est que je t'intense. Je t'intense de même. Est-ce que je t'intense? Est-ce que c'est pas quoi? C'est l'enfer. Je disais comme, c'était le fils d'Ivan et Nico, deux personnes qui tiennent leur boute dans la vie. Et donc, c'est comme, est-ce que je t'intense? Mes fils sont programmés et je ne peux pas échanger. Mais qu'est-ce que... C'est pourquoi je suis rendu où je suis, mais je ne voudrais pas que c'est facile tous les jours. D'ailleurs, une de mes phrases préférées, on parlait de musique de mon père, une de mes phrases préférées que mon père m'a dites dans les dernières années, c'est... Toi, tu connais-tu ça? Ed Sheeran? Il t'a dit ça en 2019. J'ai chaque 1 an, c'est 2 ans. Weird. Tu serais-tu comme, t'sais quoi, t'es-tu comme allé dans un lieu public où il y avait une radio, c'est quoi? T'as-tu les stories à Kev Raphaël, c'est quoi? Lui, il est fucking sick, Ed Sheeran. Tu savais que, j'écoutais, il y a un documentaire sur lui sur YouTube qui explique son up and coming. C'est un gars qui, curieusement, a starté un peu comme nous autres dans les bars. Oui. Il était comme chansonnier dans les bars. Il a joué comme ça beaucoup en Angleterre et ensuite de ça, il a déménagé à L.A. sans avoir rien. Il a juste fait, il faut que j'aille à L.A. Il est allé à L.A. Il s'est mis à faire ça et là, je radote, je pense que je l'ai déjà compté sur le podcast, mais il a du monde, il s'est fait offrir des trucs, genre des contrats puis il a passé proche de signer. C'était des gens qui étaient comme, ouais, va juste faire qu'on change ton look, tu sais, genre, tu t'habilles autrement puis Ed Sheeran, les yeux s'amèrent, fucking plus real que bien du monde et je suis comme, non, laissez faire. C'est comme ça, je m'habille, fuck off, je veux pas avoir vos looks, nan, nan, nan. Fait qu'il a dit non. Il a continué dans les bars et un moment donné, Jamie Fox qui throw toujours des parties chez lui, Ed Sheeran, je sais pas comment, se ramasse chez Jamie Fox. Puis chez Jamie Fox, ça finit toujours en genre de jam, genre des parties apparemment, selon ce qu'il raconte. Fait qu'à un moment donné, Ed Sheeran se met, poigne la guitre puis se met à jouer puis Jamie Fox, c'est juste comme, man, c'est qui ce kid-là? Ouais. Puis il parle puis il est comme, man, c'est malade, ce que tu fais? Puis ça, puis comme, t'habilles tout. Puis Ed Sheeran, il est comme, ah, mais trop berry, pourquoi? Ouais, genre, il est comme, nulle part. T'es comme, pardon? Il est comme, non, je couch, je dors sur des couchs chez des amis ou des barmans, des bars où je travaille puis Jamie Fox l'a hébergé pendant trois ou quatre mois chez lui. C'est malade. Le temps qu'il se fasse signer puis tout ça puis que ça parte. C'est malade. Bien, il y a quelque chose de très soulful dans sa manière de chanter à Ed que Jamie a dû faire. Oh, j'haïs pas ça. Non, oui. Février 2006, la tulipe sur Papineau, au coin Mont-Royal. Et donc, là, on voit que l'album va sortir. Fait que là, je vois que le lancement, honnêtement, ça, il y a des bouts qui m'échappent là parce que comme je te dis, il faut que je me souvienne des affaires pas importantes mais moi, je garde tous les... J'en ai encore que j'ai de l'époque mais tous les trucs de journaux de ma jupe, j'avais tous, les posters, tout ce qui sortait dans le voir. Puis là, il y a le lancement et je me souviens pas si c'est de l'entêtement ou quoi mais j'ai pas de billet pour le lancement. Il est sur d'ordre. Et je sais pas, je sais pas, je me souviens pas de mon processus mental mais c'est un soir de semaine. On va à l'école, on est en secondaire 5. Puis je sais pas, je me souviens pas ce que je disais à mes parents en même temps, j'allais voir des shows, c'est ça Habitat Moral que tu disais que tu vivais pas en banlieue mais moi, je me souviens faire des devoirs de maths d'une ligne au métropolis, au secondaire. Incroyable. On a souvent parlé de ça comment, en banlieue. Moi, ça a été une réalité que j'ai découverte au cégep que toi, ton secondaire, c'était ça, aller voir des shows. Moi, j'étais comme, je suis allé au métropolis la première fois, je pense cégep 1. C'est vulgaire. C'est drôle en plus parce que j'ai croisé, j'avais rencontré des gars, je connaissais le drômeur de Trois-à-Cars, Chuck Dubré. Yes, qu'on s'amuse d'ailleurs. Oui, qui joue au hockey dans les ligues UDA. Mais les autres boys, j'avais rencontré quand ils étaient venus à Alte, puis je leur avais dit « Ah, je vous avais vus au métropolis en 2004. » Puis ils ont fait, bien là, le show de l'automne, ouais, l'automne, je m'en souviens de ça. C'est drôle que tu nous parles de ça. Entre nous, on s'était déjà dit que c'est peut-être un de nos meilleurs avis. Ah! Puis ça avait été un tabarouette de show, genre... Ça, c'est leur premier album? Oui, premier album, puis tout ça, puis c'est un genre... Je ne sais pas s'ils disent ça à tous les gens qui leur disent « Je vous ai vu en show à Drummond en 2012 » ou je ne sais pas trop quoi, mais ils disent « Yo, c'est un show-là » où je pense que ça avait été un show important dans leur carrière. Ça avait comme été un step. C'était comme la rentrée et mon relais, il y avait quelque chose de « Alors là, on vient de franchir une étape puis on le sent. » Puis je me souviens, le guitariste avait commencé dans la foule sur une chaise, Alexandre Part. Et à la fin du show, moi, j'ai un espèce de cartable chez nous. Il faudrait que je te l'amène avec des pics, des billets. Il m'avait donné son pic quand il est venu sur HALT 2018. Donc c'était un... Tu l'avais amené? 14 ans. Non, je ne l'avais pas amené. J'y avais pensé en arrièrement. Je me suis dit « Hey, j'ai un pic de toi dans un truc chez nous. » 14 ans plus tard. 14 ans plus tard. Puis en partant, il m'a donné son pic. Yes! Évidemment. Le reste, je ne se raconte pas à la gamine. Non, non, il m'a donné son pic. J'avais fait d'ailleurs puis j'avais posé une photo. J'avais pris une photo avec lui puis c'était drôle parce que c'est le gars le plus genre « Ah! » Je me souviens, j'étais genre « Ah! » J'avais 4 ans, j'étais genre « Ah! » Tu es ton pic? » Puis il est comme « Ah! » Tu imagines, j'ai un pic. Ce n'était pas des pics brandés genre « Kiss ». C'était juste comme un pic gris genre « Nonin » puis cool. Mais parce que toi, tu étais le genre de kid, d'ado du moins, même jeune adulte qui restait à la fin des shows pour demander les set-lists. Ah, j'ai une set-list de Flaming Lips de Chiaga 2006. C'est malade. Chez nous, qui commençait avec Race for Price. Pat! Pat! Ils descendent d'un vaisseau spatial. Tu sais quoi Flaming Lips en show? Non. C'est l'apocalypse. Il débarque d'un vaisseau spatial. Il y a des animaux, il y a des confettis. Le chanteur rentre d'une bulle en plastique, il marche sa foule. Récemment, ils ont fait un show de pandémie où tout le monde est dans la même bulle. Oui! Non, tout le monde a une bulle comme les soccer, les games de soccer. Je voulais dire la même bulle que le chanteur utilise. Chacun a ce genre de bulle en plastique. Lui, ça doit être une bulle. Ah, non! OK, c'est pas comme une game de soccer bulle. Oui, oui, c'est ça. Je voulais dire, il utilise le même modèle que lui, depuis des années, il utilise pour marcher sa foule. Ils ont fait OK, mais pourquoi on ne donne pas ça à tout le monde qui vient voir à chaque bulle familiale. Ils ont fait ça et ils ont fait un huge show. Tu vois toutes les bulles qui ne bougent pas dans la salle. Incroyable. Puis lui, il marche là-dessus sur la foule. Flaming Lips, ça finit. Il arrive, il y a du sang. C'est la folie. Il y a du sang. Il arrive en saut. Un kit de parachute. Qu'est-ce qu'il... Flaming Lips, t'as beau ne jamais avoir entendu une toune de eux, tu vas aller voir le show, tu vas ressortir rempli et gonflé à bloc. Donc, c'est un des bands que j'aimerais revoir, que j'aimerais amener mon père voir avant que mon père soit trop vieux. J'aimerais ça voir ton père dans une bulle. C'est de ça que... D'ailleurs, oui, oui. On ne respecte pas très bien. Ton père en habit dans sa bulle, c'est ça. Oui, c'est compact. Il faudrait que je te raconte la fois où j'ai été voir The Bar Brothers sur une foire agricole avec mon père. Raconte-moi. De retour, après la pause. On finira jamais le... Mais oui, c'est ça. C'est ça, un petit casque, comme dit récemment. Oui, en fait, ça, c'est... En Gaspésie, non? Oui, en Gaspésie, il y a un village passé New Richmond d'où mon père vient. On va juste nommer les parenthèses qu'il faut fermer. Il y a le lancement de ma lacheuse. Tu veux revenir sur les écoles privées? Oui, ma vasectomie. Toujours une bonne anecdote. Jaune. 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 Ça aussi, c'est une autre parenthèse. Donc oui, non, mon père vient de Gaspésie et de New Richmond. Puis il y a un festival qui s'appelle Chigawack, qui est un des mots les plus funs à dire en plus. Et ça, Chigawack, c'est un vrai village qui est passé... C'est passé New Corleone puis New Corleone, ville natale de René Lévesque. Arrête donc! Oui, René Lévesque, c'est pour ça. En Gaspésie? Oui, René Lévesque allait à l'école genre avec mon grand-père. Of course! C'est sûr, ton grand-père qui a mis au monde toute la Gaspésie. C'était les personnages à l'époque. Mon grand-père qui était chirurgien, maire de New Richmond et coroner. C'était plus l'ours à l'époque. Un peu plus que c'est de l'orthodoncie. Bref. Et donc... Et donc, oui, Chigawack... Chigawack, c'est malade. Oui, c'est S-H-I-G-A-W-A Chigawack, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a un gars qui a écrit une toune d'ailleurs là-dessus. Je vais revenir, mais il est toujours au festival. Ça s'appelle Lil Andy. Il s'appelle « I'm going to Chigawack pass this baby act. C'est une vraie toune qui existe sur Bandcamp. Allez checker, faites vos recherches. Utilisez d'une bonne manière évidemment comme phrase cette fois-ci. Et donc, il y a une foie agricole qui n'existe plus. Les foies agricoles ont tout minimum 109 ans. Puis elle, elle avait évidemment seulement un taux de tendons qui était assez bas. Puis il y a une couple d'années, ils ont racheté un volet musical. Puis les bands, c'est toujours Bar Brothers et leurs amis. Donc, Pat Watson, Marie-Pierre Arthur. Puis là, tu vas me dire « Mais pourquoi? Bien, qui vient de Chigawack, des gars de Bar Brothers. » est-ce-tu celle qui joue de la harpe? Non, je pense pas. Mais je suis pas sûr, mais je pense pas. Puis celle qui est dans la harpe, je sais qu'il n'y a plus dans les Bar Brothers, je pense. Ah, c'est vrai? Qu'on m'a dit, oui, oui. Tu peux écouter, j'avais écouté, je sais pas si t'as écouté le podcast de Jason Bajada où il reçoit un des bars. Brad. Brad Barge. Brad Barge. Je pense. Anyway, puis il raconte un peu comment le band est né. L'histoire de la harpiste qui était leur voisine. Qui était leur voisine, qui pratiquait tout le temps. C'est fun ce que tu joues, on partait un band qui va faire des... C'est malade. Puis bref, à Chigawack, ils ont parti le festival Chigawack puis le monde va camper trois jours puis Marpère Arthur elle vient de la Haute-Gaspésie fait qu'elle descend puis à trois semaines ils sont déjà venus. Ils font venir leurs amis qu'on trouve malade. Et puis, écoute, le taux de... Marpère Arthur, elle est extra. Ben oui, malade. Astique et malade. Récemment, je suis retombé dans ses... À chaque année, j'ai comme un deux semaines où j'écoute juste Marpère Arthur. C'est tellement bon là. C'est vrai dire. Ben, je... Ben, comme Chris et A. Je la connais pas. Je l'ai jamais rencontré. Je l'ai rencontré. J'aurais dit... Ah non, c'était pas en Tondre de l'univers. Non, c'était celui de 4 qui est venu. Ah, c'est ça. En Tondre de l'univers. J'aurais... Mais je vais... Les amis ont beaucoup d'endirer de l'univers, je m'excuse. Je vais y dire. La fois, je vais la croiser, c'est sûr, je l'ai dit. Bref. Fait qu'ils invitent leurs amis. Puis là, il y a un été où les headliners, justement, même soirée, Marie-Pierre, suivi des Bar Brothers. Incroyable, astille! Et là, mon père, j'ai introduit aux Bar Brothers. Évidemment, il adore. Puis là, il venait de sortir, c'était l'album... Bar Brothers? Non, le deuxième cover rouge, Sleeping Operator. Ouais. Et donc, il est excellent. Ouais, vraiment bon. Je pense que c'est... La toune d'ouverture avec Love and Enough. Exact. Les deux premières, mais moi, je ne suis pas capable d'écouter... Il faut que j'écoute l'intro avec. Ouais, ouais. Parce que c'est trop bon. Ouais, c'est vraiment... Quand elle part, il n'y a rien de plus... Je ne sais pas, c'est uplifting. On dirait qu'on prend la route puis qu'il fait beau. Cette toune-là, quand elle part, l'introduction et Love and Easy, quand le riff de Git part, j'ai toujours des frissons. Ouais, ça, tu mets le CD, tu ne touches à rien. Ouais, exact. Ouais, on part. Et donc, bref, cet été-là, c'était à l'Ouum-Lup, mon père est comme « C'est excellent. » Il dit « Excellent », mais il a l'air choqué. J'aime beaucoup la musique puis j'ai faim. C'est les deux en même temps. Et donc, on sait, OK, on va y aller, tu sais, on va y aller à Chegawack puis vivre cette affaire-là. C'est à combien de temps de Richmond? Il doit être... Tu sais, parce que c'est bien que c'est 45, ça doit être une heure dans un record. Mais vous ne dormez pas là-bas, vous allez voir le show où vous revenez. Ouais, exact. Et donc, mon père, camping est bonne. Et donc, mon père, man, avec... Il faudrait que tu le voies, mais comme corduroy, le genre de jacket beige, le chapeau. Je le surnommais le tailleur de Panama. Mon père avait hâte de... Puis c'est-à-dire que bref, et puis on prend la route, on va manger un club au bar à quelque part. Classique. On continue jusqu'au show et on arrive, c'est une bonne fois agricole, genre des autos parkées le long de la route. Genre, il n'y a pas de parking. Ouais, ouais. Et on se pointe à l'entrée. Je te rappelle, on vient voir, il y a plein de bandes, dont Lil Andy, qui chante I'm Going to Shake Wack. J'y ai écrit sur Instagram. Parce qu'à un moment donné, la toune n'était plus disponible sur Bandcamp. Puis il m'a réécrit la semaine dernière, il dit là, il est revenu. C'est malade. J'ai dit merci. C'est un anglo, je pense, en tout cas, qui est basé à Montréal, qui fait du blues, puis ça. C'est dope. Lil Andy. Puis, et donc, on se pointe, puis c'est comme, OK, tu sais, puis j'ai aucune idée du prix. On arrive à l'entrée, puis mon père est comme, pour deux. Puis la fille a dit, 7 piastres chaque, pour un total de 14. Puis mon père a dit, c'est gênant. J'ai les larmes aux yeux de rire de mon père qui me revient en tendant un 20 $, puis il dit, c'est parce que c'est gênant. Tu sais, vraiment, genre, excuse-moi, c'est pas assez cher. Je te le comprends, je confirme, ce n'est pas assez cher. Ça vaut plus. Il y a comme un terrain, il y a des affaires, il y a des dépenses, j'en vois, je vois des milliers de dollars de dépenses. 7 $, c'est stupide. Je vais vous le dire, c'est bébé. C'est très bébé de votre part. Fait que mon père a donné le 20, puis je pense, il a dit, garde à change. Je ne peux pas prendre le change de 14. C'est humiliant. Et donc, on rentre, et c'est tellement, c'est comme, c'est comme ça a go, mais c'est tight, mais c'est ça a go. C'est le genre de festival où la première toune, c'est le soundcheck. Tu comprends? Parce qu'il change de band. Je veux dire, c'est comme, finit, sort, l'autre rentre, mais tu sais, c'est comme, il n'y a pas de, on va prendre une heure, puis ça joue, puis la première toune, c'est le soundcheck. C'est-tu sous chapiteau ou c'est ouvert? Oui, celle-là, je pense que c'était sous chapiteau au cas où il pleuvait, c'était les gros bandes, puis Marie-Pierre a joué, c'était malade. Après ça, il rentre, puis tu sais, la première toune avec l'air, tu sais, il est le soundcheck, tu me descends, montres la voix, baisse, tu sais, ils font le soundcheck. Ils sont malades, les parents. Et le show, ils prennent l'horaire d'aller, puis le show est malade, puis ça, puis tu as juste, mon père, il est juste, pour ceux que j'espère qu'ils le regardent en visuel, mais mon père est juste loin de moi, on n'est même pas comme proches physiquement. Il a juste les mains dans le dos comme ça, avec son chapeau, puis il regarde le show comme ça. La bouche serrée. La mâchoire tendue. J'allais dire la mâchoire tendue. C'est les mots que j'allais dire. Juste comme. Il faudrait voir, il m'envoie des regards, genre, j'écoute. Il faut savoir que Denis est quand même grand, ton père, assez bâti. Ah, il est castaud. Tu sais, la tête un peu dégarnie, mais tu sais, des cheveux en couronne, mais... Il faut pas savoir, il a un chapeau. Un bon nez, un beau monsieur, grand, fier. Tu viens de nommer comme sept affaires dégradantes, mais tu l'as bien wordé. Genre, il est chauve, des grandes dégarnies, il a un gros nez d'alcoolique, un bon nez. Un bon pif. Ouais, un bon pif, bref. Bien portant, il est gros. tu sais, il est bon de nez. Non, c'est mon père, il est parfait. Et puis, je regarde, il regarde de loin de ça. Si les gens veulent avoir un visuel, il y a le podcast, les ambassades que t'as fait, le podcast de Charles Perrin, Bastien Carrière, où t'as été avec ton père. Les gens peuvent trouver et voir le visuel. Il est sur YouTube. Ce qui est drôle, c'est que c'est parce que Charles avait fait ce podcast-là pour inviter les gens qui ont vécu à l'extérieur du Québec. Mes parents, ils ont vécu cinq ans en Angleterre, cinq ans en Arabie Saoudite, cinq ans en France. Ça fait 15 ans au total en dehors du pays. Ça fait qu'on a comme un peu repassé l'histoire de vie avec mon père. Mais ça, c'est intéressant. Il y a plein de bonnes anecdotes de quand il a connu Ken Dryden à Londres, mais aussi le fait que c'est enregistré où mon père était assis dans un divan. On dirait que le divan va le manger et il n'est vraiment pas confortable. Il est juste comme OK, oui. En tout cas, bref, je suis coanime, mais pour vrai, vraiment fascinant. Toute une vie, le bonhomme. Je regarde mon père pendant les Bar Brothers, l'air extrêmement grave. On dirait qu'il regarde la Schindler's List. C'est comme ça qu'il prenait les... Et donc, on finit le show. Mon père, les émotions. Non. Puis là, je fais le show. Comment tu as trouvé ça? Moi, j'ai tripé au bout puis mon père, l'air aussi grave. C'était excellent. C'était excellent. Très bon. Bon, regarde. Il y a eu du fun. C'est ça qui compte. Laisse-le jamais paraître. Et puis, on est revenus. Et puis, juste pour clore cette soirée, on revient. Il est tard. Les bands finissent live. Une heure et quart, une heure et demie de route. Et puis, on revient. Et puis, on sort de l'autre et quelqu'un... On est dans la pénombre au chalet. Il n'y a personne. Je vois quelqu'un sortir du buisson derrière mon père. Comme un genre de... Je vais le tuer. Je fais... Hein? Et c'était mon frère arrivé en surprise de Calgary sans le dire. Incroyable. Il l'a dit à personne. Non. Il l'a dit à personne. Il a juste pris un billet d'avion, loué un char, fait un novembre de route qui est plus long que le vol Calgary-Montréal. Et arrivé en surprise, genre... Allô, c'est moi. Frankie the Manny! Exact. Et puis, mon père, comme moi! Mon père, à son âge, son cœur n'est pas lâché. Il a pu faire ce genre de petite blague. Et puis, ça fait que mon frère arrivait en surprise. Mais après ça, c'était l'histoire de la... Donc, là, il n'a pas eu cet été, mais Shigawack, il y a des gens qui sont en Gaspésie. Puis là, j'espère qu'il y en a qui vont retourner, pas juste parce que c'était la pandémie, mais Shigawack, c'est gênant tellement que c'est pas cher. Puis c'est des gros bands. Puis justement, les Bar Brothers sont là, je pense, une année sur... Ton père n'avait pas été voir aussi. Les Bar Brothers, il avait fait un show au Corona trois soirs de suite, un show par album. C'est l'année passée, mon père... C'est vrai, c'est une bonne mémoire. Mon père, j'ai fait, les Bar Brothers, ils font un show par album. Donc, trois soirs de suite au Corona. Puis là, mon père, il est allé, je pense, pour celui, Sleeping Operator, ou je sais pas lequel, je pense que c'était Sleeping Operator. Puis finalement, mon père, il avait dit, ils ont fait ça, mais ils ont fait genre deux heures de show. Comme ils ont fait plus, 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 genre, ils nous en ont donné puis ils en ont joué des tonnes des autres albums. Puis il est allé tout seul, Corona, avec son autre truc, puis il dit, c'est un excellent show. Puis il a pris des mauvais films de baby boomers de son cellulaire ou des mauvaises photos, mais ça fait qu'il ne rende pas du tout justice. Mais oui, il est allé là tout seul, voir le show, il est revenu chez eux. Mais ça, tu vois, c'est une affaire aussi qui est nice de Montréal. Tu vois là, c'est pour ça, quand je reviens dans le chalet, puis je suis comme, c'est nice, ça va une patinoire. Je fais comme, c'est nice parce que c'est un chalet puis je sais que ça finit puis je reviens, mais comme, c'est nice d'habiter. Genre, dans un, bref. Avoir accès à de la culture, tu sais, si tu n'as pas de billet, tu es devant la tulipe. Exact. En fait, c'est ça l'affaire. J'essaie de me rappeler qu'est-ce qui m'a fait dire. Non, 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 tu y vas. Tu sais, je te rappelle, j'ai 16 ans, c'est un soir de semaine, j'ai de l'école, mais j'avais tout à moi. Clairement, mes parents étaient lousses. Ils ont appris mon nom il y a deux ans. Mais non, mais tu sais, qui est lui? Qui est qui vient de rentrer? Puis je ne sais pas pourquoi, j'ai dû dire, je vais voir un show, je ne sais pas. Ça, je ne m'en souviens franchement pas, mais clairement que je n'acceptais pas non comme réponse parce que je me suis pointé. Puis ça, ça, je m'en souviens. Écoute, février, il fait fraîteux. Un mystique, il fait fraîteux. Et je suis devant la tulipe et j'ai froid. Puis je suis comme, je n'ai pas de plan. Tu sais, je veux dire, je suis venu pour voir le show, mais je ne connais pas personne. J'ai 16 ans. Et Béatrice Martin, elle vient avec un autre, elle venait joindre un autre gars. Je pense qu'il s'appelait Zach, si je ne me trompe pas. Et puis lui, je pense qu'il avait des billets. Puis elle a menti à ses parents pour venir. Je n'écoute pas ce podcast. Mais elle avait dit, ah, je vais au théâtre. Parce qu'en face de la tulipe, là, c'est un bingo, mais je pense que c'est un théâtre. Non, c'est encore. C'est la licorne, Non, mais ce n'était pas lui. C'était l'autre, je pense, un autre local. En tout cas, peu importe. En tout cas, je pense que c'était ça. Puis elle avait dit, ah, je m'en vais parce que ses parents ne l'auraient pas laissé aller voir un show, je pense, de semaine. Puis là, c'était tout le... Tu sais, il l'avait droppé à ce coin de rue-là, mais tu sais, il fallait rassembler à l'aller à l'autre building. En tout cas, les mensonges pour des affaires de... Je vais voir un show, laissez-moi patient, c'est ma vie, je vais faire ça. Pendant des années, il va faire du blé, vous ne pouvez même pas comprendre. Tu sais, imagine s'il avait su ce qui s'en venait. Et puis, je vais conquérir la France. Tu m'as-tu entendu? En la droppant devant le McDo, Papineau, Mont-Royal. Feu, McDo. Ah oui, tant mieux. Je n'ai jamais rien vu de positif, j'ai jamais vu un Big Mac aussi triste. Bref, et donc, elle passe là puis elle arrive avec ses skinny jeans puis là, il est comme... Tu sais, je suis comme, what's up? Je n'ai pas de billet. OK, on va checker en dedans, mais tu sais, elle rentre avec les doubles puis moi, je suis là, man. Puis à un moment donné, c'est comme, what's next? Je veux dire, si je ne rentre pas, je rentre... Comment j'étais allé là? Je ne me souviens même plus quand je m'étais rendu. Je retourne chez nous, au Bredo et les gens puis avec deux doigts en moi parce que j'ai attendu trop longtemps dehors. Puis à un moment donné, fouille-moi. Call it life, call it, je ne sais pas ce que tu veux. Il y a une fille qui sort, une fille qui n'a pas de manteau. Hey! Tu veux voir le show? Ouais. Elle te fait voir parce que je faisais tellement pitié sur moi puis elle fait, un moment donné. Puis le petit, c'est drôle parce qu'elle était généreuse et bête. Je trouvais ça drôle. Puis là, je rentre puis elle fait, ah oui, oui, en blanche-dite, elle avait une guest list. Elle avait un billet qui n'était pas utilisé. Ouais, pour lui. Salut, bonne soirée. Il est parti. Hé, là, je suis là. Le sein n'est pas revenu dans mes doigts, mais il monte à la tête. Et puis, je suis comme, ah! Asti, je suis rentré. Puis je monte au deuxième puis Béatrice était là puis checker le show. C'était-tu bon? C'était excellent. Et le même théâtre, La Tulipe, je pense que c'était trois ans après, j'étais là au lancement de Labyrinthe avec mes parents. Ça, c'est malade que tu vas voir des shows de même avec tes parents. Ouais, ben moi, par ce temps-là, mes parents avaient embarqué sur Malagible, là, avec Trompe-l'œil. Parce que c'est ça, c'est ça tantôt quand tu avais dit, c'est ça que tu avais amené comme tu sais qu'on n'avait pas closé, malgré les nombreux sujets. Et le chant de Paul aussi, on n'a pas closé. Le bol. Moi, mon père, quand Trompe-l'œil était sorti, il avait fait, OK, là, attention, là, on vient de guérir. Et donc, à la fin de l'année 2006, mon père avait fait, pas pire, le jeune. Puis là, il avait lancé le New York Times qui revenait sur les albums de l'année. Et dans les albums New York Times, pas le Magog Times, dans le sens que c'était quand même genre en anglais, les albums anglots, tout ça, dans les albums de l'année, Trompe-l'œil était là. Je ne pense pas qu'il était ranké. Je pense que c'était Voici nos albums de l'année. Et puis, Trompe-l'œil est là. Et mon père fait comme, hey man, good eye, good eye. Tu sais, genre, le dimanche, tu allais acheter ça au Archambault d'Anjou, j'étais comme, whatever. Mais là, c'est comme dans les albums de l'année. Puis je me disais, this French, lovesick, on ne comprend pas les paroles, mais on le feel pareil. Et puis, mon père, le Trompe-l'œil, Trompe-l'œil, quand je te parlais des albums de La Presse, des meilleurs albums québécois, puis John Tenmore 1, Trompe-l'œil était déjà dedans. Ah oui? Il était déjà dans la liste à ce moment-là, dans les 50 meilleurs albums. Ça, ça date de, tu sais, fin des années 2000 peut-être. Mais c'est vraiment un album extraordinaire. C'est vraiment, c'est un grand album, selon moi. Puis Labyrinth n'a pas eu autant de de coverage, puis il était plus, mettons, quote, sad, entre guillemets, dans le sens qu'il était plus dark peut-être, puis c'était peut-être un petit peu la réponse à un album plus commercial, le guillemets, qui était Trompe-l'œil, qui était leur percée, tu sais, Montréal-40, Porte-Filo, tout ça. Fait qu'il était un petit peu plus dark, mais pas moins bon, certainement. Labyrinth, c'est de la bombe. Moins, mettons, radio-friendly, si on veut. Moi, tu vois, le peu, c'est qu'en secondaire 4 ou 5, je faisais de la radio étudiante au secondaire avec mon ami Mélisandre, qui, à ce jour, Mélisandre est ma personne qui me propose des films puis des albums à écouter. C'est ton ami noir. Parfait, j'échette ça. J'échette ça. Puis, une amie du secondaire que je vois beaucoup moins, mais, tu vois, récemment, je l'ai texté pour prendre des nouvelles, puis, elle m'a juste, elle est comme, hey, Out of the Blue, tu devrais écouter ça, je pense que tu vas aimer ça. C'était quoi? C'est un film qu'elle m'a proposé, je pense, gamme, je vais te le dire, je vais te le dire. Et là, il nomme un titre de film pornographique pour le gag. C'est... Fais-le à ta joke. Shit House. Tu connais pas? C'est qui qui a réalisé ça? Je sais pas, mais Mélisandre, c'est ce genre de personne, genre, qui m'a fait écouter Moonlight, Get Out, qui m'a envoyé voir. Elle tombe dans la catégorie David Beaucage, Guillaume Girard pour les recommandations de films. Je l'ai pas écouté encore, mais, et là, ce podcast-ci va sortir, là, on enregistre ça, genre le 8 février, mais ça va sortir sûrement un mot ou deux après. Le pire, c'est que par le temps que ça sorte, l'épisode de toi pis le temps va être sorti. Ah, there you go. J'ai pensé à ça parce que là, il est sur Patreon, mais par le temps que cet épisode-ci sorte, il va déjà être sorti. En ce moment, on est en train... Criss-cross. Le temps... C'est comme un mot croisé, c'est comme un mot croisé, mais qu'on pisse dessus. C'est comme un mot croisé, c'est comme... Il y a tellement de barbeaux qu'on voit plus rien. C'est plus des mots, c'est un gros barbeau, pis c'est pas plat. Ça défoule. Mais c'est ça. Et Mélisandre, je me souviens, quand on faisait de la radio étudiante, elle n'osait pas... Moi aussi, j'allais au privé. Jean de Lamenay, shout out, la prairie, des menésiens, comme les étudiants se faisaient appeler. Toujours des écoles qui sont nommées dans la liste. Tu sais, quand la liste des écoles sort... Qui est juste par rapport aux notes, en plus, qui est un peu random. Oui, parce qu'ils pensent... Ce qui est drôle, parce que quand t'es une école privée, tu sélectionnes tes étudiants. Tu sais, fait que c'est comme tu sélectionnes tes étudiants. Mais puis je veux dire, ce qui fait la force d'une école, c'est l'entièreté de sa patente. C'est pas juste les notes que les étudiants ont. Ça t'en dit pas... Ça dit pas tout, là. Ça dit pas si t'as les bons bras. « J'éjacule ». Oui. Et là, t'es comme... « J'éjacule, là. » Tu sais, d'après moi. J'étais comme... Il y a personne qui écoute ce qu'on... Le directeur dans mon bureau, maintenant. Donc ça, ça avait été... Si je me trompe pas, ça avait été mon introduction à Malajube. C'est Mélissande qui m'avait dit « Ça, c'est bon. » Et ensuite, j'avais eu, genre dans un Publissac, un CD de les nommer à la disque de cette année-là et pas de philo était dessus. Comme quoi, ça servait à quelque chose? C'était CD-là. Ça servait à quelque chose. C'est ce qu'on peut dire. Et là, j'étais comme... Je connais Malajube. C'est... OK, je vais écouter. J'avais adoré. Et là, finalement, j'ai acheté Trompe-l'œil. J'ai complètement embarqué. Acheté Compte-Complet, complètement embarqué. Et moi, tu vois, toi, Trompe-l'œil, tu l'attendais. Moi, c'est labyrinthe que j'étais comme... La journée où il sort, je suis allé l'acheter au HMV. Le feu HMV, Saint-Cap-Pille. J'en ai dépensé de l'argent-là. Moi aussi. Énormément. En allant au cégep, je t'allais acheter. Et pour moi, labyrinthe, c'est l'année que j'ai passée à Maisonneuve. La péranée de ta vie, je pense. L'année noire. Je l'appelle l'année noire. L'année que tu nous rattraperas. L'année qui est... Tu sais, sous la thématique labyrinthe, c'est un peu plus dark. C'est plus lourd. C'est plus... T'essayais d'en sortir comme un labyrinthe. T'as trouvé pas la sortie. La sortie s'appelait André Grasset. Le privé est venu vous chercher. Et qui t'a sorti de l'eau? Joey Hannah. Exactement. On va diriger vers l'autre épisode, évidemment, avec Joey. Mais oui, moi, j'étais au cégep, je pense. Oui, parce qu'il est sorti 2008 ou 2009. Je pense 2008-2009, oui. Parce que, en fait, je pense que j'étais à l'université année 1, mais ça, c'est bien BS, mais parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient choqué l'équipe d'improuve, qui m'avaient demandé d'aller jouer des games pour l'équipe du cégep. Puis j'étais comme « Hey, je suis pas assez bon, vous êtes mal pris pour me demander. » Puis j'étais allé puis je me souviens avec le coach, j'étais comme « Hey, man, trompe-le. » Je pense qu'il avait pu l'écouter avant qu'il sorte. Puis j'avais dit « Pip, pip, pip » puis il fait « Ah, bien, c'est génial. » Puis j'étais comme « Quel opening track, Ursuline. » Pour qu'on soit un album à grand coup de « Pique-moi dans la jambe puis injecte tout ça. » Je l'ai sûrement déjà compté sur le podcast, mais je vais te dire « Dis-moi si je radote. » En ce moment, « Enchaînez, on va vous le dire. » Non, on vous entend pas. J'avais, moi, pendant ma tournée de mon spectacle, Bien faire, j'embarquais sur la chanson Synesthésie et je débarquais sur Pas de philo. C'est vrai. Synesthésie, c'était ta tourne au jockey aussi. Exact. En fait, au début de la tournée, j'embarquais sur Pas de philo. Pour un moment donné, j'avais fait « Hey, on va mettre Synesthésie, j'ai embarqué plus vite puis on part le show puis c'est tout. » Mais je débarquais encore sur Pas de philo et bref, je pense que pour un petit docu qui avait été sur Nouveau.ca, il avait demandé les droits de la chanson pour que ça joue, pour qu'on voit, nanana. Et donc, finalement, Laurie s'était mis à parler avec Julien Minot. No way. Chanteur et composeur principal. Exact. Pour les droits puis ça. Puis il avait été super smart. Il nous avait fait ça. Puis il était super content. Puis il était comme « Ah, c'est cool, man. » Puis je vais essayer d'aller voir le show quand il passera à Trois-Rivières parce qu'il habite plus dans ce coin-là. Puis Laurie avait donné une paire de billets. La journée où j'allais dans la grande salle à Trois-Rivières, Thompson, si je ne me trompe pas, la salle à Trois-Rivières. Oui, oui, ça se peut, oui. Et il était comme « Ouais, parfait, cool, je vais être là. » Et je me souviens encore les loges, comment je me sentais parce que j'étais comme « Non, 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 non. » Et dans l'enveloppe avec les billets pour Julien Minot, Alex avait laissé une note disant « Hey, voilà mon numéro de téléphone. Si jamais tu veux venir voir... » Parce qu'il y a aussi une animalerie. Est-ce que c'est un cauchemar? C'est parce qu'on fait un podcast, nous, là. C'est une joke. C'est une joke. Ça me fait rire, genre, de réunir le pire environnement sonore possible. Pour un seul regard « Ah, 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 ah! » Oui, c'est... Moi, Marie-Louise Arsenault, imagine. Mais je suis désolé, Jérémy, ça ne fonctionnera pas. Et finalement... J'adore Marie-Louise. Ben oui, on la salue. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Et on avait... Alex avait laissé une note à Julien. « Si jamais tu veux venir nous rencontrer après, tu sais, pas de pression, blablabla. » Et évidemment, il n'avait pas répondu. Mais étais-tu venu au show? Les billons ont été pris. Ah! Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On dirait que ça a laissé un mystère très Julien Mineau comme événement. Il est venu au show avec une cape. Mais je me souviens que j'étais nerveux parce que j'étais comme « Oh my God, j'aime vraiment ce gars-là puis j'ai adoré le voir en spectacle à chaque fois que je l'ai vu. J'espère que ça va y plaire. » Ah oui. « Labyrinthe. » « Le lancement. » « Labyrinthe. » « Je suis tourné au lancement. » « Ou la tulip un an plus tard, tu disais... » « Ouais. » « Trois ans, ta ta ta. » « Labyrinthe. » « Bon, peu importe. » « Anyway, mais... » « Je vais profiter de ce moment pour aller à la salle de bain. » « Oui. » « Tu veux qu'on fasse pause? » « Je sais pas. » « Tu peux plugger ton podcast, tes affaires. » « Tu veux-tu faire ça à la place où on fait une pause? » « On peut. » « Non, mais dans le sens que... » « Anyway, on va revenir. » « Tu veux que je parle pendant que t'es parti? » « Oui, si tu veux. » « Salut tout le monde. » « Fais ce cadeau-là. » « OK. » « Pendant que j'ai pas là, vous me dites tout ce que vous avez essayé de lui. » « Go. » « J'entends rien. » « Tu peux aller aux toilettes. » « C'est ce que tu veux. » « On peut mettre une pause. » « C'est vrai comme ça. » « Ah, je vais à l'autre autre aussi parce que j'ai bu à peu près 8 litres. » « Mon podcast s'appelle « Dreads sur le tape » et Jay est venu au podcast récemment avec Chris Letang qui est un joueur, un défenseur des pingouins de Pittsburgh. Mais c'est pas un podcast, rassurez-vous, si vous n'êtes pas des fans, c'est vraiment, on discute d'affaires et d'autres. Puis surtout que c'est parce que Chris, c'est un gros fan d'occupation double. En fait, même, je sais pas si tu savais ça, Nicolas, parce que c'est rendu mon seul interlocuteur dans ce bon monde. Je suis là, je suis là. « Yeah, yeah. » Jay revient et ce n'est plus son podcast. « Ouais, ouais. » « Il revient, c'est quand même, vous êtes, non, désolé, mauvais. » Tu sais, comme il y a une loi, quand tu t'installes quelque part, si pendant deux ans, la personne ne réclame pas son terrain, ça devient elle. « Ouais. » « Ouais, c'est ça. » Mais nous, c'était deux minutes. « Ouais, exact. » « Out. » Fait qu'on espère que ça lui prenne plus que deux minutes. Ah ouais, non, je le connais aux toilettes. Ça va être là. Ah, il y en a pour un bout. Il a amené son seul, on est fait. Dans le sens où il y est fait, on a le podcast. Ouais, donc, Jay, il est venu avec... Tu connais-tu Chris Lettang? Défenseur. Ben oui, mais pas personnellement. Défenseur des pingouins de Pittsburgh, dont sa femme, Catherine Laflamme, est une ancienne participante d'Occupation Double. Ah ouais? Ouais, elle a fait OD genre bien avant Jay, genre 2007, on en fait le même, dans les premières années. Puis lui, gros fan à côté d'OD, il n'arrêtait pas de DM Jay tout l'automne, genre comme, « Ouais, un épisode piqué en soirée. » Jay, comme, « Oui. » C'est comme pas quoi répondre. Fait que lui, il trippait à ton épisode. Lui, man, la seule raison pour laquelle il est venu, c'était Jay. Comme moi, il ne me connaît pas. Genre, il est comme, « OK, ouais. » Fait que je dis, « Jay, il est down. » qu'on fasse un petit trio. T'as-tu souvent des joueurs qui viennent à ton podcast? C'est vraiment, tu sais, je ne l'ai pas écouté beaucoup, mais j'en avais trop, en fait. Ben non, il n'y a pas de stress. Je reçois, en fait, des gens de tout azimut. C'est-à-dire que je vais reçoivre des gens qui sont reliés, pas juste des joueurs, genre je sais que, souvent, c'est que les joueurs, les gens aiment les noms, puis c'est comme, « OK, je vais cliquer parce que je veux écouter Chris Letant. Dégage! T'es pas le bienvenu ici, t'aimes pas! On est en train de dire que ce n'est plus ton podcast, qui va la chasse par sa place. » Tout le long, j'étais comme déçu de manquer. J'en ai rien de parler que Chris, avec sa femme, qui a fait au dé, t'es venu, puis lui, c'est un gros fan, puis tout ça. Puis il me disait, « T'as-tu souvent des joueurs? » Puis là, moi, oui, des fois, j'ai des joueurs, des noms, tu sais, puis c'est le fun, Chris est venu, il est venu avec toi, puis ça a donné un mélange, mais c'est le fun aussi de se voir des gens qui sont reliés, reliés au hockey ou qui ont un lien avec le hockey, mais qu'on s'en fout le hockey. C'est une fille qui est sur l'équipe paralympique, puis c'est comme, « Hey, le hockey est de luge. » Tu vas m'en parler, puis tu vas m'en parler tout de suite parce que je ne sais rien de ça, puis c'est non maillotte que tu ailles au l'Olympique. Puis tu sais, j'ai reçu justement des marines, Martine Vlasic, qui mettons, qui est la femme de Marc Adouard, mais qui est d'abord Martine Auclair, tu sais, avant, puis là, il a fallu qu'elle se marie, puis qu'elle... Mais pour être au sexe, mais tu sais, ils ont une vie, tu sais, c'est comme, « OK, mais parle-moi, c'est quoi? » Oui, je reçois des joueurs de temps en temps, puis là, tu vois, le prochain, c'est Pierre-Édouard Belmore, puis les gens plus hockey, hockey seulement hockey, ils vont peut-être plus avoir tendance à écouter plus ces épisodes-là d'entrée de jeu, mais si j'ai bien fait ma job et qu'ils me font confiance, ils font comme, « Hey, je veux écouter les autres, puis ils font, « Hey, j'aime ça découvrir la seule femme agente du monde du hockey ou la seule... le seul... Tu sais, un gars qui n'est pas connu, qui n'est pas percé, mais qui a une histoire, qui a une bonne histoire, tu sais. » Fait que c'est ça. Donc, c'est ça. Avec Jay Temple et Chris Letant. Chris Letant, quand même. Moi, je me trouvais tellement chanceux que tu me fasses vivre ça parce que j'étais comme, « Chris, on parle avec un des meilleurs défenseurs de la Ligue. » Ah! D'ailleurs, j'ai réécrit. C'est drôle, ça. Parce que... Ça, c'est deux affaires. Prends-moi la vidéo qu'il nous envoyait après. C'était malade. Puis, il commence sa réponse par Rotterburn Park. Fait que moi, puis Jay, on est comme... Quoi? Vas-tu nous parler d'un Christy de beau terrain de paintball? C'est quoi, là? Tu sais, genre... Puis là, il est juste comme... Des vieux espèces de vieux autobus. C'est le fun, à l'abandonnée. Puis là... Puis là, les gens d'Otterburn Park, ils ne prénouvent pas, on s'en call. Et donc, là, on fait, « Ah, ouais, OK. » Puis là, il fait, « Ouais, la cabosse d'or. » Puis là, il parle d'une pâte... d'une pâte chocolaterie et quelque chose comme ça. Puis là, on ne connaît pas. Puis là, après le podcast, c'est juste avoir une vidéo qui est juste comme... Tu sais, comme filmer à la première personne, genre, d'une boire de chocolat qui s'ouvre, « Ouais, c'est ça, les gars, la cabosse d'or. » Puis c'est juste des chocolats. Tu sais, si j'avais dit à mon mois de 16 ans, « Ah oui, Chris, attends, on va t'envoyer une vidéo de lui qui filme des petits chocolats en disant, « C'est ça, les gars, la cabosse d'or. » J'ai rendu là. « Tu vois, comment tu veux que je top ça dans le reste d'une vie, tu sais. » Et donc, ça, c'est une chose, mais on avait parlé dans l'épisode de... Lui, il était très déçu de jamais avoir été sélectionné par l'équipe Canada pour les Olympiques. – Eh oui. – Puis là, les Olympiques, c'est dans un an au moment où on enregistre. Puis là, les mock rosters commencent à sortir. Ça pourrait être ça. L'équipe, ça pourrait être ça. Voici les noms. Puis lui, il avait dit dans le podcast avec toi, « Moi, j'aimerais ça être sur une équipe Québec. » – Ouais. – Il avait dit, tu sais, les Coupes du monde, ils font des concepts des gars de moins de 23. « Mais Kim, faites une équipe Québec. Moi, je suis game. » Puis là, c'est une discussion dans les fans de hockey que tout le monde a tout le temps. À quoi ressemblerait ton team Québec? Qui tu prendrais? Qui tu prendrais pas, tu sais? Puis j'en ai monté une que j'avais déjà prête, si tu vas me dire. Mais j'ai mis à jour. Puis j'ai envoyé un print screen à Chris. « Hey, ça, ça serait team Québec. » Puis j'ai mis comme les noms, à peu près, d'un roster complet de juste des Québécois. Qu'est-ce que t'en penses? Puis il a fait comme... Puis il m'a juste répondu, genre un... « Tailleur. » Genre, « Arrête d'écrire. C'est pour J que je l'ai fait. Je ne te connais pas, bloc. » Non, il a juste fait comme... C'est une grosse équipe, ça, tu sais. J'en veux leur dire, je trouve ça nice. C'est qui le premier trio? Je veux pas qu'on perde des gens, mais tu sais, Patrice Bergeron, c'est le capitaine. C'est une légende, ça, il a 100 ans. Leur ami, puis genre Hubert Do, puis genre... David Perron, tu sais. Ben oui. Tu sais, Anthony Manta, Pierre-Luc Dubois, j'en attends Drouin, Philippe Dano, j'en attends Marchesso, j'en oublie plein, mais tu sais, les boys, les boys, P.O. Joseph, P.O. Joseph, il est rendu, man, il est rendu, il joue à Pittsburgh, premier goal NHL cette année, cette semaine, man, j'étais au chalet, je vois ça, c'est Crosby qui ramasse la poc. Tu sais, ton premier but, tu es toujours un vétéran qui va le ramasser à la poc, qui va donner au trainer qui va mettre un tape « First NHL goal ». Chris, lui, c'est Crosby qui, ramasse la poc. I got it. Tu sais, quand c'est Crosby qui ramasse ta poc de ton premier but, il est comme, « Good job, le quête des gars, parle-moi pas en me regardant dans les yeux, s'il te plaît. » Bref, c'était vraiment le fun avec Chris, puis on a parlé de mille affaires, puis c'est fou comment Chris, il y a comme un aura, les gens disent, il est gêné, mais man, il était pas gêné pantoute avec toi, puis avec nous, on a jasé, à la fin, je pense qu'on aurait continué trois heures, lui, il était comme, « Nice, il est fucking nice, il est fucking talentueux. » Je l'avais croisé, je le raconte sur le podcast, mais je l'avais croisé avant Noël, en allant au barbier. Il y a juste un Range Rover qui me klaxonne. Céline! Chris qui débarque de son char en running shoe. J'ai m'astiqué hot. Chris de la légende. Amen, en plus, ouais, c'est ça, c'est sorti depuis, mais comme, le discerneur général des Pittsburgh est parti, puis il y a une rumeur qui est sortie qui avait échangé Chris entre le moment où on a enregistré l'épisode puis en ce moment. Fait que, finalement, en tout cas, au moment où l'épisode va sortir, j'espère qu'ils vont encore pour les peines, c'est parce qu'il nous a invités à la Pittsburgh. Il dit pas vrai qu'elle s'est tombée dans l'oreille d'un tour! Bon, allez, Jérémy, c'est parti! Parce que oui, on y va avec Yvan Ponton à Pittsburgh. Beau lancé, Chris! Non, c'est plus le tiger, le tigre, je m'excuse. Mais bref, il s'excuse! M'excuse. Non, papa. Bon, alors... Malajube, on parlait de malajube. Malajube, trompe-leuille, tatata... Parce que tantôt, il faudrait que j'aille un papier et un crayon parce que c'est bébé comment il y a des affaires qui me propres, mais il est comme... Oui, un sel, ça s'utilise. Mais non, ça, on a closé cette parenthèse-là de l'anecdote avec Béatrice Martin qu'on est allé voir le show... Les écoles privées. Oui, les écoles privées, parlez-le. Oui, ça, c'est drôle parce que... Mais pas, c'est drôle. Jamais commencer par c'est drôle parce que c'est jamais tant drôle. C'est plus une réflexion que j'ai eue l'autre jour. Mais c'est parce que je me suis demandé par mon école de faire une vidéo pour les anciens. C'est vrai. J'avais oublié que tout ça avait commencé par ça. Yeah, yeah, Metallica. Mike Gauthier. Bienvenue à Info+. Comment est-ce qu'il va, James Edfield? Très bonne question. Il y a eu une passe-off avec la boisson. Mais je pense que j'ose croire qu'il va mieux, mais Metallica. Comme je t'ai dit. Tout ce qui est après 91, whatever. Mais oui, Metallica. On parlait de ça, c'est des bandes qu'on écoutait au secondaire. Mais donc, oui, c'est ça. Ils m'ont demandé de faire une vidéo pour les anciens et j'étais comme, OK. Tu peux pas faire un sketch dans ton salon en pandémie. Ça sera pas bon. Puis eux, justement, ils aimaient la vidéo du prof de gym. C'est pour ça qu'on a parlé du prof de gym. J'étais comme, mettez-le, rendu là, parce que je ne vais pas pouvoir faire mieux dans mon salon tout seul. Et puis là, j'avais toute la réflexion sur l'école et tout ça puis le secondaire. Puis justement, tu sais, toutes les... Puis là, j'étais comme, ah, ça me rappelait plein d'affaires de l'impact que l'école a eu dans mon parcours à moi et tout ça. Puis c'est ça que j'ai déjà compté ici, c'est-à-dire mon premier choix à vie au secondaire que je ne savais pas qu'était mon premier choix à vie, une chanson sur mon directeur qui prenait sa retraite. Puis l'affaire qu'il m'offrait, c'est de l'école privée puis on en parlait puis c'est de l'espèce de cadre que c'est. Puis j'étais comme, c'est drôle parce que, tu sais, là, ils me contactent puis ils sont comme, tu fais une vidéo puis c'est drôle parce que ce que je fais aujourd'hui en show, c'est exactement ce pourquoi je t'ai puni. Comment est-ce que je veux dire? Tu sais, genre, faire rire les gens pas loin de moi physiquement. C'est exactement la raison pour laquelle j'avais des retenues, tu sais, genre. Fait que je trouve ça vraiment ironique, l'espèce de... Tu sais, c'est comme... C'est comme genre... Il y a quelque chose de... Au final, ça m'a plus apporté, mais je veux dire, c'est ironique, tu sais, dans ce contexte-là, tu sais. Oui, c'est clair. Mais en même temps, comment c'est... Je sais pas si tu repenses à ton sondage des fois puis les personnages puis... Tu sais, comme quoi, j'avais la réflexion de... J'étais pas humoriste parce que j'étais pas humoriste. J'étais un kid, j'allais à l'école, je faisais pas ça professionnellement parlant, mais j'avais déjà... Là, je comprends aujourd'hui que j'avais déjà un peu un cerveau humoriste. Même chose. Parce que la seule affaire que je remarquais ou qui m'obsédait, c'était le tic du prof. Pourquoi il parle de même? Pourquoi il... Cette intention-là, c'est malade. La démarche, le gars, le prof qui fait des calls... Je me suis dit, je repense à ça, je fais, OK, à 15 ans, les fois, il y a des profs qui disaient des choses que j'étais le seul à rire. Je dis pas que c'était des gags qui disaient, mais je voyais déjà des affaires que moi me faisais rire. C'était pas du tout ça, là, tu sais. Un prof qui finit un cours vraiment fâché avec les étudiants pis qui dit, à demain, à une prochaine, confrontation. Pleurer de rire à 15 ans pis le monde dans le cas. Tu sais, non, c'est hilarant qu'il vient de dire ça, tu sais, comme c'est tellement trop dingue, avec le poing fermé, tu sais, tu sais, c'est... Fait que les affaires que je fais, OK, tout ça, ça a été des building blocks dans mon parcours, finalement, mais je trouve ça malade, tu sais, à l'école privée, pis je dis toujours genre le monde, c'est comme, ah, on sait bien que t'es allé à la prébeuf, tu sais. Pis je suis toujours, oui, mais je n'étais pas supposé, tu sais, comme je suis borderline. Tu sais, c'est vraiment... C'est pour ça que moi, je le dis, parce que les gens qui vont à l'école privée, souvent, sont très dogmatiques pis sont très... À l'école privée, man, c'est ça ou c'est rien, tu sais, c'est cave, le reste, pis c'est comme... Non, tu sais, honnêtement, c'était borderline pour le bon profil, tu sais, parce que c'est... Mais c'est ce qui a fait probablement que tu t'en es tiré de la bonne manière. Je sais pas, j'avais comme du temps que j'avais eu, mais je suis comme, peut-être que si ça avait été dans un environnement plus sain, je serais moins drôle aujourd'hui. Dans le sens que pas plus sain, dans le sens que c'était pas malsain, mais si j'avais été confortable complètement, j'aurais peut-être été moins drôle parce que c'était un réflexe. Heureusement, j'avais le hockey, tu sais, je pouvais, j'étais arrivé au sondage quand je ne sais personne. Moi, c'était l'école de l'autre bord de la ville. J'avais imaginé de l'Est, ça fait que c'était comme... Est-ce que t'étais aussi drôle à l'école qu'au hockey? Moi, je sais que, mettons, ma crowd, c'était l'école. Ouais. Mais le hockey aussi, il y a un autre ton. Un autre ton. La room. Mais j'ai l'impression que toi, t'es capable parce que dans tes qualités, c'est que t'es incapable d'être autre chose que toi-même, qui fait en sorte que peu importe l'environnement, j'ai l'impression que tu restes David Boccage qui fait qu'à Brébeuf ou dans la chambre de hockey, tu sais, ton épingle dur. Bonne question. Évidemment, je ne me souviens pas, c'est plus les autres qui te le diraient ou pour demander à la maison genre, oui, tu faisais ça ou tu fais ça ou non, tu dirais... Moi, tout le monde au hockey sont fucking surpris que je suis devenu humoré et tout le monde est comme « Hein? » Le gars trop intense qui faisait des tours de glace à la fin de la pratique en criant « Papa! » Ouais, je ne sais pas parce que moi, c'est ça l'affaire, c'est ça la différence en fait. Ah, c'est ça, excuse, je viens juste de catcher que c'était dans ma tête mais je ne l'avais pas dit mais c'est que moi, le hockey et l'école, c'était les mêmes gens. Les mêmes gens. Parce qu'après, son avant, j'ai joué civil et truc mais là, c'était un peu intense pour... Et scolaire. Finalement, c'était juste scolaire. Ouais, après, je suis resté scolaire parce que moi aussi, j'étais chanceux. Le moment où j'étais là, les meilleurs joueurs de l'histoire du collège étaient là, dont François Brisebois qui t'a envoyé dans un prep school américain. Qui a passé proche de m'envoyer dans un prep school américain mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas été accepté. Ouais, moi, j'aime mieux croire. Ouais, ça, c'est ta version. Non, non, mais Jay compte l'histoire quand tu es venu à Dresseltape, l'épisode Action Band. Ouais. Fait que, mais bref, ça, tu te contes cette histoire-là mais bref, on s'est rendu compte la première journée de l'école de l'amour qu'on avait ce de gars dans le commun qui t'avait envoyé. Mais ce de gars-là, qui m'a fait rencontrer producer Tom avec qui j'ai commencé Dresseltape. Éric Filiou qui était parti, tous ces gars-là sont partis de rebuff à un moment donné parce que c'était comme je m'en vais le plus loin au hockey. Puis Éric Filiou est allé dans l'Ouest canadien. Il a été la BCHL Rookie of the Year qui est la meilleure ligue junior au Canada. Il était allé jouer universitaire américain. Puis lui, il est allé, il n'a pas été repêché mais il s'était pointé au draft 2008 avec ses parents à Ottawa dans la salle. Puis le cœur me sert encore. Parce que quand ça finit, ça finit. Puis tu t'entends chez vous. Mais bref, ces quatre gars-là étaient dans les deux années avec lesquelles tu fais une équipe de hockey. Ça fait que c'était comme je m'en fous de jouer 2C. Genre, ces gars-là, ils ont déjà de la barbe puis genre, ils patinent puis ils shootent comme ça n'a pas de sens. Ça fait que ça a été des années plus le fun. Ça fait que c'était les mêmes gars. Il n'y avait pas de deux coups. Moi, tu vois, j'étais justement, je jouais dans le 2A mais je n'allais pas à Charlemoine où le trois quarts de mon équipe allait vu qu'il y avait le sport-études. Charlemoine-Sainte-Catherine pour éventuellement jouer pour les riverains Medjet 3. Qui est un programme qui est rené par Guillaume-Latendresse. Encore aujourd'hui, je pense qu'il est impliqué en tout cas. OK, ça se peut. Je sais qu'il a coaché après qu'il ait fini. Je pense qu'il n'est plus coach. Je pense qu'il est directeur maintenant. Ça doit. Ça se peut. Ça se peut. Je ne veux pas dire n'importe quoi mais je pense. Puis moi, j'allais à l'argent de l'amener fait que là, c'était comment est-ce qu'on change d'école pour l'hockey ou pas mais j'étais bon à l'école aussi. Ça fait que c'était comme une espèce de... Ça fait que finalement, moi, je suis resté à l'argent de l'amener puis ça faisait en sorte qu'il y avait, tu sais, veux, veux pas, les gars qui jouaient qui allaient au collège Charlemoine puis qui jouaient au hockey étaient tout le temps ensemble. Ça fait que naturellement, bien comme la chimie entre eux autres était vraiment forte. Puis je peux, tu sais, dans le sens, c'était mes amis mais je sens, je pense, après ça, que j'étais quand même un peu un outsider, tu sais. Moi, je me demande, moi, c'est quand j'ai joué, mettons, plus vieux, j'ai à l'université, je jouais civil à Saint-Michel puis je connaissais les personnes sur l'équipe quand j'étais arrivé puis c'était tous des boys, c'était tous des gars qui étaient genre sur le marché du travail, tu sais, qui avaient tous des jobs, puis moi, j'étais en première année à l'université puis je suis comme eux qui me voyaient, ils doivent être comme « qui est-ce que c'est ça? » Tu sais, je me demande qu'est-ce qu'ils se disent « ben voyons, tu sais les gars, il y en avait un qu'on avait recroisé, j'étais avec toi au Waverly il y a plusieurs années puis il avait fait « hey, c'est Jay Stample, c'était avant au D » puis j'étais comme, on s'était recroisé mais je suis comme eux, ils doivent me voir des fois dans les affaires, ils doivent être comme « what the fuck? » Est-ce que c'est le gars qui, tu sais, je ne parlais pas vraiment, tu sais, je jouais au hockey puis je ne connaissais personne mais évidemment, c'était très drôle mais est-ce que je vais dire « ah oui, ah oui, c'est ça, par exemple, le hockey, j'ai eu un flash pendant que j'étais au Saguenay puis tu n'es pas supposé comme dire un cadeau mais là, j'y ai pensé puis je m'en fous, je te le dis parce qu'on en parle pour ta fête à l'automne prochain puis là, la pandémie devrait commencer à un peu, je dis ça, mais c'est pas deux ans qu'on dit ça, la pandémie devrait se calmer puis éventuellement, on va faire notre tournoi de hockey. Je me suis dit ce que je veux t'acheter pour ta fête à tes 30 ans, ce qui n'est pas rien, c'est parce que tu es un bon joueur pour ta fête de l'automne prochain, je t'achète un vrai bâton. C'est quoi, mais comment ça, il n'est pas bon mon bâton? Non, mais ton bâton, tu es meilleur que ton bâton. Tu penses que je veux dire? C'est parce que le stock d'hockey m'a outgrown. Oui, c'est parfait. Puis quand je reviens jouer... Mais le reste, ce n'est pas grave, des pads. Ce n'est pas ça qui va changer. Mais ton stick, je sais que tu vas faire ok, 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 ok. C'est quoi les bons sticks, Astaire? Ben honnêtement, c'est parce que P.Y. il est vraiment intense dans le gear. Il a acheté les deux meilleurs sticks de Bauer puis il est comme je vais voir lequel j'aime le mieux. J'adore les deux, parfait, je les garde. Mais c'est des sticks vraiment over the top. Mais je fais, comment ça se fait que lui, il est bon, mais toi, tu as joué 2A toute ta vie. Je veux dire, ce n'est pas normal quand tu as un bâton Sherwood que tu achètes en ramassant vite parce que tu es pressé sans le check. Ce n'est pas normal parce que tu es trop bon comme joueur pour le stick que tu as. fait que je me suis dit là, on va checker ta petite curve de queue. On va s'en aller là pour ta fête où tu achètes un vrai bâton pour que dans les tournois je sais que tu vas faire OK, ça, c'est plus le fun. Pour ta fête à toi, il faudrait que j'essaie de contacter une compagnie qui fait des bâtons et que tu aies ta propre curve. Ah mon Dieu. Ça, ce serait sick. Le pire, c'est que j'ai bien des affaires en tête en ce moment. Mais en fait, c'est que maintenant, tu peux faire ça. Le pire, c'est que tu ris, mais tu peux customise puis tu peux mettre ton nom puis tout ça. C'est plus spécial. Bref. Ça m'intéresse moins. On pourrait faire une édition limitée vendre sans bâton David Boccage. Amen. En vendre deux, faire... Personne ne veut ce nom. C'est toute moi qui rachète. C'est quoi? J'essaie de me rappeler nos autres affaires. Yo, OK, je vais closer le truc. Ça fait combien de temps qu'on roule? C'est désagréable pour beaucoup de monde j'imagine en ce moment. On a plein de temps. En tout cas, je sais que moi, je me suis tellement ennuyé de toi, je suis tellement content de te parler. Hostie. Tous les cris, les SOS, partent dans les... C'est qui qui chantait cette chanson-là, Marie-Denise Pelletier. Question bonus, qui l'a chantée à l'origine? Parce que c'est une chanson française. Ah, Chris! Je n'ai pas la réponse. Nicolas. Non, Nicole. Nicole. Je ne sais pas, moi non plus. C'est un gars. Tous les cris, les SOS. Qui est en ce moment, Bala, Daniel Bala, Daniel Bala. Titre de Zaz. Balavoine. Daniel Balavoine. Daniel Balavoine. Je voulais dire Baliverne, mais parce que j'ai écouté trop de Pérusse hier sur la route. Baliverne, Georges Baliverne. Mais oui, c'est ça, Daniel Balavoine. C'est ça, voilà. Donc, c'était fun fact of the year. Mais c'est ça. On fait des podcasts pour se voir, bref. Mais oui, exact. Et là, on est en une parenthèse, Malajub, qui était une parenthèse d'autre chose, qui était une parenthèse de, je sais que ça appartait de Sean Paul, peu importe. Et là, Sean Paul, on est au massif de Charlevoix pour le voyage final de O'Day. Et là, le FEQ présente le show de Fouki Picorias sur le top du massif pour les finalistes. Et là, je vois qu'il y a de quoi qu'il se passe finalement. Non, on le cancel la fin. Non, c'est bon, on fait le show. Je dis, OK. Donc, on fait le show et c'était la dernière journée de tournage. OK, cool, c'était le fun, bye. Finalement, plus tard dans la soirée, on me dit, hey, demain matin, finalement, à 11h, on fait un tournage comme si c'était avant le spectacle. Je dis, OK, pourquoi? Comme tu sais, on a tout le stock qu'on a besoin. Tu vas voir demain. Ça fait que je me rabais en espèce de saut de neige. Ça va être sick! C'est le tournage le plus space de ma vie. Tu sais, on était au Germain-Charlevoix, il y a des animaux, il y a comme une ferme, des candidats finalistes. Hier, on s'est dit bye, genre, on se revoit finalement. Vraiment, salut, finalement, on se revoit. Et là, tout ça pour présenter une vidéo qu'il y avait eu de Sean Paul. Non. saluant les finalistes et moi. Qu'est-ce qu'il dit? D'autres, c'est juste Sean Paul. J'absorbe l'information. Sean Paul qui a des gros shades. Fait que tu vois son cellulaire dans ses shades. Yo, 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 Sean Paul is here. Sup, Jay? Sup to the finalist of OD. OD en anglais qui est overdose aussi, on le mentionne. C'est drôle. Sup, guys from OD. Yo, can't wait to see you guys. Yo, 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 yo. Puis, il chante un peu. Da, ba, da, ba, 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 ba. Zaga, da, ba, ba, ba. Littéralement. Vous allez revendre le petit condo dans six mois puis faire un split et l'argent. Ce que tu t'imagines que Sean Paul est dans un petit vidéo, c'est tout ce qu'il est. C'est exactement ça. Honnêtement, je l'absorbe avec tellement d'amour en ce moment. Genre, je ris tellement en ce moment de l'interange comme je suis fasciné par la vidéo de Sean Paul. Mais le point, c'est qu'il y a une petite partie de moi qui était comme pourquoi tout ça? C'est à cause du FQ. Je pense qu'il était supposé être là l'année passée ou je ne sais pas quoi. Fait que le FQ est comme on peut vous avoir le chaleur d'un artiste. Ils savent qu'il me fait rire. Fait que ils sont comme Chris, si on peut avoir Sean Paul. Mais c'était juste tellement déplacé de monde pour un tournage trop tard que visiblement, on a appris que Sean Paul a envoyé la vidéo trop tard. C'est ça? Oui. Au lieu de le faire dans le tac, ils ont fait « Laissez faire! » Puis finalement, ils l'ont eu après puis ils ont fait « On va le faire pareil. » La morale de l'histoire, c'est qu'il n'est pas tight. Ben, d'après toi. C'est drôle, man. Chris. Sais-tu plus ça, les vidéos de même parce que t'es allé en direct puis t'as fait une vidéo avec Lou Béga. Ben oui, man. Toi, les années 2000 puis les vidéos de gars des années 2000. Lou Béga, ça, c'était malade. Je faisais en direct de l'univers pour Sonia Vachon. Je suis invité là puis ils me disaient « Tu veux-tu venir chanter Mambo No. 5? » Je suis comme « Ben oui, ça va me faire plaisir. » Et finalement, ils sont comme « Hey, bonne nouvelle. » On a un VTR de Lou Béga qui le fait en direct de... Vegas. L'Allemagne. Il est allemand? Il est allemand, man. Ça, c'est la seule chose dont je vais me souvenir du podcast de Jean-Dieu. C'est que Lou Béga est allemand. C'est les nutriments que j'avais besoin pour poursuivre ma journée. comme « Lui est allemand. » Oui! Comme imagine-le parler allemand. Ah, je sais pas, là. Je sais pas pour... Imagine-le dire « Nine » en voulant dire non. Tu fais comme... Il joue-tu un... Pourquoi Lou Béga joue un personnage allemand? Est-ce qu'il voulait dire « Nine Inch Nails »? Pourtant, c'est des gens musicaux assez opposés de lui. Mais bon, peut-être... Et, man, si tu voyais la vidéo Lou Béga en meilleur shape que Sean Paul, genre « Clean, propre, beau... » « Hey, guys! » Non, non, non. Il a fait, man, comme c'était la première fois qu'il faisait « Fucking Rodé ». La fois d'après que je suis allé, je chantais avec les gars de « I Am ». Oh, putain! J'ai dansé le milieu. Yeah! C'était pour Alexandra Strelitzki. Oh, for... Parce que là, moi, mettons, je fais en direct de l'univers pour la première fois. Pour les gens qui savent pas c'est quoi cette émission-là, c'est qu'on chante pour... Ça nous a habité beau au Québec depuis 10 ans. C'est ça. 12, je pense. Bref, et là, moi, je suis pas chanteur, fait que je viens de faire le truc avec Loubéga et quatre jours après, ma soeur m'écrit comme « Ouais, en direct de l'univers, vous voudriez que tu reviennes. » Mon réflexe, c'est de faire « Ben là, non. Dans le sens écrit, c'est pas ça que je fais. » Et comme « Ouais, c'est pour Alexandra Strelitzki. » Je suis comme « Ben oui, je vais le faire, c'est sûr que je vais le faire. Je l'aime. » Je l'aime, c'est-tu. Et finalement, ils sont comme « Ouais, est-ce que tu veux faire? » Ils m'avaient donné deux choix de toune. C'était soit une toune, c'était « Voulez-vous, voulez-vous? » C'était une toune très « Savez-vous, savez-vous chanter? » C'était Martin Saint-Claude. Non, mais une toune très genre rock blanc, là, t'sais pas « Rock Lobster. » « Rock Lobster. » « Ton, 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 ton. » J'ai oublié la toune, mais ou une toune ou « Petit frère » de « I am. » Je suis comme « Chris, je vais aller me chercher du street cred, là. » Je vais aller chercher, je veux chanter « Petit frère » de « I am. » Et finalement, même affaire, quatre jours après, « Ah, by the way, les gars d'I am vont être en VTR. » On a une vidéo, deux autres. Oh-oh. Fait que là, j'étais comme « All right. » Et la troisième fois que je suis allé, je suis retourné une autre fois, deux autres fois depuis. En tout cas, ça a plus d'allure. Je suis rendu complètement chanteur. T'es un ami de l'émission. Oui. Je présentais la chanteuse de « At first I was a faith, I was petrified. » J'ai Arithoff. Gloria Gaynor. Gaynor ou Estéphane? Gloria Gaynor. Gloria Gaynor? Oui. C'est pas... C'est pas... C'est pas... Non, Gloria. C'est pas... C'est Gloria Gaynor. J'ai Estéphane ou Stéphane? Oui, ça, c'est une autre. Mais moi, c'est Gloria Gaynor. Ah, OK. C'est sûr que chante-t-il qui chante « Will Survive » ? Oui. Ce qui me fait vraiment penser à un gag crampant de « The Office » de quand il faut qu'il fasse le CPR sur le mannequin. C'est souvent sur le beat de « Staying Alive » et le mannequin se fait « Once I was afraid, I was petrified. » J'en sais. Parlant de Steve Carell. Oui. Cette semaine, j'ai écouté... La semaine dernière, j'ai écouté « Beautiful Boy » avec Timothy Chalamet. Avec Timothée, oui. T'as-tu vu? Non, je sais que c'est l'histoire vraie du gars qui avait des problèmes de consommation avec son père. Oui, exact. C'est basé sur des livres. Je pense que je vais les lire. Oui. Parce que les deux, le père et le fils, ont écrit un livre. Oui, sur leur version. Jeff Schaaf, je pense. Ça se peut. C'est bon? T'as aimé ça? Ben, Steve Carell, il est sick. Comme il est sick. Timothée, il est pas pire. C'est des oufins. Timothée, il est beau, mon gars, là. Oh, il est... Je le savais dans le sens, c'était quelque chose dessus. Mais là, je le regardais et il joue un « Drug Addict » et j'étais comme « Tabarnak, il est beau. » À son pire, il est fucking beau, lui sur l'héros est plus beau que le reste. À la demande, c'est quand même drôle. C'est très « Inception », Jay Dutemple qui dit que Timothée Chalamet est beau. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose de comme « Le diamant va péter, là. » Tu comprends? Jay qui dit « Garde, lui, c'est quelque chose. » Mais oui, Timothée Chalamet, je pensais à lui l'autre jour parce que j'ai les cheveux longs et des fois, je me dis que je t'avais de péter un câble et de... Découper? Oui, des fois, je suis comme à bout. Ça te va bien, je trouve. Tu as un petit frisé. J'ai vraiment les cheveux longs. Ça, c'est très pandémique d'avoir du frou-frou sur le côté. Des fois, l'autre jour, je te dis comme « Trouve-moi. » Parce que mes cheveux frisent vraiment. Ils frisent vraiment. Ça apparaît quand ils sont plus longs, mais « Trouve-moi une coupe de cheveux qui ne sont pas rasés. » Justin Timberlake, il n'a pas trouvé d'autres options. Il est comme « Ça me fait trop chier. » Ça fait qu'il garde vraiment court. Mais pas vraiment court, mais pas vraiment long de cheveux frisés. Puis... Puis là, j'ai un ami qui m'a dit « Ben, Chalamet. » Puis Chalamet, je fais comme « Chris, il y a juste lui qui peut avoir la coupe vagin longue. » Tu sais, c'est comme la coupe champignon longue qu'il y a un... Tu sais, en ce moment, ben, je sais pas... Ben, le top est un peu plus long. Pas dans le film, mais tu sais, comme en ce moment, il y a comme une coupe. Puis tu fais comme « Oui, mais... » Ça, c'est vraiment genre une affaire de beau gosse. Comme que lui, évidemment, comme... Mais oui, tu sais, en plus, ça a été fait comme sur la grosse coche. Ça fait comme... Ça, c'est juste lui qui peut... Il y a qu'un âge, je sais. Il est comme... Il est pas si vieux. Il a début de vingtaine. Il est fucking fort. As-tu vu « Call me by your name » ? Oui. As-tu vu « Lady Bird » ? Il joue un petit rôle dans « Lady Bird ». Oui, oui. Il parle... Il joue dans le nouveau film de Wes Anderson qui n'est pas sorti à cause de la pandémie encore. Hier, c'était le Super Bowl. On a reçu ça le lendemain matin du Super Bowl. On n'était d'ailleurs pas chez tes parents. Non, exact. On était chacun chez soi. Le 1er fois en 10 ans. Yo, c'était le 10e anniversaire. Ça fait qu'il est triste. Normalement, on reçoit chez mes parents depuis 9 ans. C'est émouvant. Et il était dans une pub du Super Bowl où il jouait le fils d'Edward Scissorhands. Ah, c'est ça. J'ai vu des print screens. Je ne comprenais pas. OK, c'est ça. Oui, mais c'est un tabarouette d'acteur. En plus, il parle français, tu sais, comme pour vrai. Comment est-ce que je veux dire? Comment tu fais pour être un si grand acteur si jeune? On dirait, tu sais, ça me rend pas... Il en a juste fait vraiment beaucoup. Je pense qu'il jouait dans un show. Je pense que c'était un show de télé qui a commencé, je pense, aux States. Lui, il est américain, mais il a un parent français. Ça fait qu'il parle, je pense, français. Je pense que c'est son père, en tout cas, qui parle en français. Ça fait qu'il a grandiante L.A. et Paris. Ça fait qu'il est devenu une vedette. Mais pour vrai, quand il parle... Je l'ai vu faire des entrevues en France. Puis je fais comme, OK, il a un accent français. Puis là, des fois, tu fais, OK, il est comme plus... Il est vraiment comme, fuck, il cherche ses mots puis il revient en anglais, il va le dire le mot en anglais. Mais quand il parle en français, il n'a pas un accent. Il a un accent français. Tu sais, il ne dit pas les ronds, les ronds, les rs arrondis. C'est vraiment... Si ce gars-là, il faisait genre un mini-training un peu où il... Il est bon, là. Oui, tu sais, c'est comme, il pourrait vraiment faire des rôles dans juste carrément français. Puis lui, je sais que j'avais lu une entrevue avec lui où il avait parlé qu'il était venu à Montréal. Je ne sais pas si c'était pour Rochaga ou quoi puis qu'il avait eu un gros déclic dans sa taille qui s'était fait, je pense, artistiquement. Je ne sais pas trop quoi puis je trouvais ça drôle que ça s'était passé à Montréal. C'est bien là, ce Montréal. C'était avant qu'il soit connu. C'était avant qu'il y ait son boost. Mais bref, voilà. Timothée Chalamet. Un homme pas comme les autres. Le film où Carell joue un coach de lutte, Oui, il faut faire un petit catcher. Je ne l'ai pas vu, mais Guigui, qui était ici dans le fond quand il était trois, il disait, je pense, l'autre jour c'était comme de la grosse bombe. Mais Steve Carell là-dedans, je pense qu'il est vraiment bon puis il crème l'autre, Chalink. C'est ça? Chalink Tatum. Chalink Tatum qui est là puis ils mettent une prothèse de nez. À Carell. À Carell qui a l'air grave, mais ça aussi, c'est une histoire vraie. Chalink Tatum, c'est un hostie de baller. Oui. Genre, il est très fort. Oui, c'est tous des acteurs de feu, ces gars-là. Puis Steve Carell, ça aussi, c'est une histoire vraie. Un vrai coach américain comme Super Dark qui les a pris, qui n'est pas sans rappeler Whiplash, le prof de Drôme dérangeant. Guigui m'a envoyé un truc qui m'a dit « Faut que t'écoutes ça, c'est important. » Puis il m'a réécrit « C'est vraiment important. » Ou il me dit « C'est quoi? » « C'est quoi? » « C'est ça, je te cherche. » « Attends. » « Apple TV, c'est in and off. » Hey, avant, j'étais sûr qu'il allait dire ça. J'ai failli le coller. J'ai failli dire « Ah, je ne vais pas le dire. » Je n'imagine que ce n'est pas ça. C'est un autre gars qui était un ami à Guigui. Un ami à Guigui qui m'a écrit pour me le dire. Quand j'étais au Saguenay, genre « Hey, check ça. » Je ne l'ai pas encore checké. Un Vianis, non? Oui, exact. Puis en fait, je vais le checker. En fait, j'allais le checker hier. Puis je suis comme « C'est super bon. » C'est un show de théâtre. En fait, c'est un magicien. Les gens sont déjà en train de fermer l'émission. Mais le gars, il m'a écrit justement et il m'a dit « J'haïs la magie d'habitude. » Je t'écris parce que c'est un docu. C'est ça. C'est un peu, je pense, ce que j'ai compris entre les gens, docu, mais un show de magie, mais personnel. Puis c'est comme un peu la... Il y a comme tout ça. Puis il m'a dit genre « Check à rien. » « Check pas de trailer. » « Lise rien. » « Juste check le. » « Si tu n'aimes pas ça, je t'ai cassé en fait. » « In and of itself, » je pense. C'est sur iTunes ou YouTube, mais tu peux le louer. Il n'est pas sur les streaming services. Je vais te checker aussi. Mais oui. Mais d'ailleurs, parlant de culture, est-ce que c'est le moment où je te donne ton cadeau de Noël que tu as sûrement déjà? On va voir si je l'ai. On va voir. Vas-y. Une tucuicloselle! Ouh là là. En fait, je me dis, je vais le mettre dans un sac, mais là, ça fait une pub, mais ils n'y ont pas payé sur le podcast. Je veux que les gens sachent. Oui, parfait. Il n'y a pas de pub ici, de toute façon. J'ai fait Polysleep pendant l'automne, puis c'est tout. J'enlève en direct le prix. Moi, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais... Je pense que je n'ai jamais... J'aime, je le garde sur mes livres, j'aime ça. J'aime ça voir où je l'ai acheté, où, en quelle année. Cette semaine, j'ai placé des livres droits sur un étagère. J'avais fait ça de ma vie. Et pour vrai, à chaque fois que je passe devant, j'arrête puis j'observe et je suis satisfait. C'est beau. C'est fucking beau. Très beau. C'est fucking beau. D'ailleurs, hier, Guigui m'a donné le livre... Oh, peut-être que c'est lui déjà. Je me suis le reprend. C'est peut-être lui, là. Eleven Rings. Oh, regarde. On va sauver du garde. De Phil Jackson. Le coach. Exactement. De... Exactement. Et... Bulls. Oui, des Bulls. Et des L.A. Lakers. À plus tard. Eleven Rings. Phil Jackson qui est sick pour les gens qui n'ont pas vu The Last Dance. Si tu le vois, puis génial. Un master. Là, ça, c'est le fun en ce moment, ce son-là, les gens. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de ASMR? C'est presque aussi satisfaisant que toi qui parles de la beauté de Timothée Chalamet. Attention. Tu penses que je l'ai? Oui, c'est ça, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Pourquoi? Non, j'allais pas. Wouh! On va aller réveiller les chiens qui jappent plus à côté. Ah ouais, jappent! Le P. Alors, pour les gens qui nous écoutent en audio, c'est le livre Is This Anything? C'est un gros cock ring que j'ai utilisé juste une fois dans le guitar. C'est le livre de Jerry Seinfeld. Non, le pire, c'est que je l'ai écouté, l'a plogué, c'est sur un... Ça doit être What the fuck, je pense, quand il est allé. Il a fait sûrement aussi Howard Stern, je pense, où il en parle. Je me souviens pas où il en parle, mais j'ai entendu en parler et j'étais comme faut que je l'achète, c'est sûr. T'es tellement un gars de stand-up, t'es tellement un gars de bits. J'aime ça, c'est le genre de photo-là pour les gens qui voient. C'est le métier résumé en une photo. C'est Seinfeld assis dans des marches qui lit des notes. Avec un petit papier jaune avec sûrement des mots. C'est au cellar. Je suis presque sûr que c'est au cellar. Puis tu vois qu'il est plus jeune, il a les cheveux plus bruns que gris puis ça... En même temps, d'après moi, ça fait pas si longtemps parce que regarde, il y a... C'est-tu Ryan Hamilton qui est là sur le mur? Oh oui, c'est tough à voir, mais oui, c'est Jerry qui regarde son pacing. Tu sais, c'est le genre de petite feuille de papier que les mots sont marqués genre le mot ballon puis ça lui fait rappeler qu'il y a un bit, c'est ballon. J'ai écrit un petit mot avec la plume que Guigui m'a donnée. Oui! 8 février 2021, en pleine pandémie, le moral est bon. Oui, je veux qu'on s'en rappelle et qu'on va retrouver ce livre-là. Adjé, parce qu'on peut parler de bits à l'infini et plus loin encore. X-O-X-Dave. Christ est fin. Ça, c'est une des affaires que j'aime le plus. C'était plus sexuel, les autres affaires, mais ils n'ont pas lu. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une des affaires que j'aime le plus que tu fais, quand tu mets un mot dans le livre que tu donnes, parce que comme ça, je me souviens des livres que tu me donnes et t'es le gars qui me donne les livres de stand-up. Tu m'as donné Sick and the Head, si je ne me trompe pas. Oh, ça se peut. Tu m'as donné Gary Shandling. Tu me donnes maintenant Seinfeld. L'as-tu lu? Oui, je l'ai, en fait. Je l'ai, moi aussi, ma copie. Je l'ai, c'est pas lu, c'est un gros mot parce qu'en fait, c'est cinq, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est cinq décennies de bits. Dans le fond, c'est Seinfeld a tout mis, le stock de stand-up qui est écrit de sa vie dans un livre. Par décennies. Il n'y a pas mis de... Il n'y a pas de genre de side notes. Il y a des... Oui, oui, il y en a. Genre, OK, j'ai commencé à écrire ça pendant... Tu sais, je pense qu'au début, c'est-tu quelque chose là? C'est-tu quelque chose qui se peut? C'est ça que ça veut dire, le « is this anything », le titre. Il y a-tu de quoi là? C'est-tu drôle? Puis, il y a des petits synodes, justement, au début de chaque décennie. Tu sais, de comme, bon, tu sais, mettons, la décennie 80, c'est comme, bon, là, j'ai vu mon premier Johnny Carson, fait que là, la game a changé pour moi. C'est pour ceux qui ne savent pas que Carson animait le Tonight Show à l'époque. En fait, c'est le premier. C'est celui que... Non, c'est pas le premier. C'est pas le premier. Je pense que c'est le deuxième. Mais c'est celui dont on se souvient. C'est le plus grand. Exact. Et puis, qui était, dans le fond, le summum pour un humoriste à l'époque, c'était... La seule manière d'exister comme humoriste, c'était de faire un 5 minutes qui marchait. Jusqu'à relativement récemment, c'était ça. Dans les années 90, c'était encore ça, je pense. Internet était dû pour arriver. André-Philippe Gagnon. Avait été, oui, à l'époque. Avait été, à Carson. Céline. Céline, oui. Puis, à l'époque, même si... Céline, peu importe, passer sur le Tonight Show, c'était comme... C'est un stamp qui est incroyable. C'est comme, OK, ce soir, des dizaines de millions de personnes vont te connaître. C'était tellement big. Puis, ça a une faire des... Mettons, au début du années 80, il disait, OK, là, j'ai eu mon premier set sur Carson. Fait que là, voici ce que ça... Mais après ça, t'as les bits de la décennie. Mais, tu sais, c'est fou de penser que depuis les années 70, il écrit des jokes. Puis ça, c'est tout. Les jokes, c'est bits. C'est céréal. C'est bits. Mais le point, c'est que c'est vraiment... Il y a vraiment... Parce que quand t'écoutes Comedians and Cars Getting Coffee, là, tu découvres Jerry Seinfeld, l'humain. Oui. Puis tu vois qu'il est space un peu, dans le sens où... C'est un beau personnage, là, Jerry. Oui, puis il est comme... Il pourrait facilement être très antipathique. C'est ça. C'est un gars-là, il était un peu comme... Non, non, moi, je suis Seinfeld. Exact. Mais ça, c'est vraiment son oeuvre. Puis, honnêtement, c'est drôle. Je te donne ça, puis je l'ai acheté moi-même. Seinfeld, c'est pas du tout un de mes humoristes préférés, là. Il est pas dans mon top 20, là, tu sais. Mais c'est un gars que t'as pas le choix de reconnaître, genre... Son writing, c'est sa grosse force. C'est un gros technicien de la blague. Puis sur scène, pour moi, dans mon ego, à moi, il est un petit peu trop square. C'est un petit peu trop carré. Mais force est d'admettre que le gars, tu sais, il a écrit un des meilleurs sitcoms avec Larry David au monde. Puis, tu sais, genre, son esprit comique. Puis d'avoir tous ces bits là-dedans, tu sais, genre, ce livre-là, tu l'ouvres au hasard, tu tombes sur un bit des années 90, c'était comme, ah oui, un bit sur... Les Pignatas, j'ai ouvert, j'étais ça. Oui, exactement. Puis c'est comme, c'est drôle, c'est genre de plus de vraiment toujours aborder quelque chose d'un oeil comique, tu sais. C'est parce aussi, c'est un style du monde, tu sais, qui a comme... Sans dire que c'est lui qui l'a inventé, mais qui l'a perfectionné à un niveau comme extrême, l'humour d'observation. Popularisé. Tu sais, je veux dire, pas de Seinfeld, pas de Louis-José. Je pense que, pour exactement, tu sais... Ben là, mettons, le point de départ... Exact, la genèse. La genèse, exact. Parce qu'après ça, je pense que Seinfeld, ce qui aujourd'hui m'intéresse moins, je pense, je veux dire, c'est entre guillemets, parce que Seinfeld, moi, je suis allé le voir en show en 2009. Tu sais, c'est un gars que j'ai toujours look up to, dans le sens où, moi non plus, c'est pas dans mes préférés, mais je check tout ce qu'il fait. Ouais, c'est quand même. Mais c'est... C'est qu'aujourd'hui, il me manque de sincérité, j'ai l'impression. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens où... Ou sa sincérité t'enjoint pas, ce qui est peut-être... Je sais pas, c'est ça. Ben, tu comprends, dans le sens où... Tu sais, comme quand, dans Talking Funny aussi, dans quoi... Il y a quelqu'un qui est comme « Dude, ce gars-là est enragé, mais il le dit pas, là. » Mais on le sent. Ah oui. Tu comprends? C'est ça, Talking Funny, ça, ouais. Puis... C'est plus... Il y a quelque chose de comme plus contrôlé, Seinfeld. Ouais, c'est ça. Alors que, tu sais, un prior... Puis après, on parle de deux styles quasiment différents. Aux opposés. Aux opposés. Mais tu sais, Richard Pryor, c'est fucking raw, là. C'est comme... Ouais. C'est dark. C'est ça, tu sais. Mais après ça, c'est... C'est pas clean. Tu sais, Jerry Seinfeld, lui, c'est important que ça soit clean. Il faut que ça soit... Il y a rien... Il faut que tout puisse passer à la télé. Mais tu sais, là, c'est sûr que... S'il y a d'autres... Je dis pas que c'est des limitations, mais c'est... Dans son style, ça définit par conséquent. Quand, tu sais, il était trash, là, Pryor, pour son époque, là, tu sais, j'en avais... Tu sais, fait que... Ou, tu sais, d'autres humoristes. Fait que... Ouais, c'est ça. Mais bref, ça, pour dire... C'est un livre qui est quand même, genre, c'est... Tu sais, c'est vraiment la... Pas la genèse, mais la... J'allais dire l'entièreté, là, tu sais, c'est son catalogue de jokes. Quand même fou de dire que le gars, il a commencé dans les années 70. Il y a 50 ans, en 1970, là. C'est malade, aussi, d'avoir un style qui traverse si bien le temps, quand même, là, tu sais. Je veux dire, des jokes de piñata, c'est comme... Mais c'est classique. C'est ça. C'est un gars qui est classique. C'est du stand-up classique. Je viens, vous parlez, vous allez voir mes gags, tout est écrit, mon... Tout est... Puis je pense que c'est ça que Louis-José a beaucoup retenu de lui, tu sais. Puis, tu sais, c'est exactement ça. Tu sais, souvent, ici, on a comme un genre de décennie plus tard, la wave. Tu sais, lui, Seinfeld, tu sais, début 90, ça, ça a comme... Mais oui, même s'il était déjà connu dans les années 80, début 2000, tu es arrivé, c'était ça, là. C'était un peu la wave d'humour d'observation. Puis il y en avait des stand-up au Québec, tu sais. Je sais qu'il y avait des UR pour tout ça, mais c'était pas dans ce style-là autant... Tu sais, Louis-José, c'était vraiment un stand-up. Il voulait pas faire du stand-up pour aller faire des films, même s'il en a fait, ça reste son médium préféré. Alors que... Ça fait que, tu sais, il y a quelque chose là, puis tu sais, c'est classique. Puis il y a quand même beaucoup de choses à apprendre de ça. Bien, c'est clair. Merci tellement, mon gars. C'est sûr que je vais traiter ça sans cesse. Le soulagement. En plus, c'est-tu qui est nice? C'est que je... Tu sais, avec les magasins fermiers, tout ça, c'était vraiment compliqué. Puis là, j'étais parti deux semaines, je voulais pas faire livrer des affaires. Fait que je suis content. Les magasins rouvraient ce matin. Ouais. Fait que je me suis levé puis je suis allé le chercher. Arrête! Ouais. Puis j'étais comme là, êtes-vous ouvert? Puis la fille, c'est drôle parce que les magasins étaient tellement habitués de pas être ouverts qui, je sais pas si sont rentrés plus tôt, mais à 8h, ça a répondu. Ouais. Je fais... Oui, on ouvre à 9h. On ouvre à 9h. Genre, moi, répondre parce que là, le site est même pas updaté. Le site est pas updaté qu'on va être ouvert. Tout est pas updaté sur Google. Fait que, en tout cas, bref, t'es cherché en personne. Christophe. J'avais amené ma copie au cas où il n'y en avait pas pour ta donnée au pain parce que j'étais comme là, ça suffit, tu sais. Puis à ta fête, le bâton de hockey. Alors, voilà. Et puis, il y a autre chose aussi pour toi, des vieux bonnes. Non, alors, parfait. Merci, Dave Euler. Si tu veux qu'on rappe la patente, ça serait revenir sur le chandail. Ça me nage pas. C'était juste parce qu'on l'a jamais expliqué, là. C'est que pour... C'est parce que les gens... Pas de suite. Pas de suite? Non. Tu vas encore... J'allais te parler d'autre chose. Ah, OK, vas-y. Non, mais... Je pensais que t'étais done, tu vois ça. Je suis zéro done. Y a-tu quelqu'un après nous, Nick? Non, c'est ça. T'es-tu tanné, toi? Non, c'est bien. Non, tu vois. C'est sûr qu'il n'y a pas un podcast entre Jim Corcoran et... Et Fouki. Tu s'en viens après. Sur la place de Félix Leclerc dans l'histoire québécoise. Non, c'est ça. Non, dans le sens... Comment... Je m'ennuie vraiment des spectacles, puis là, ça me rattrape. Là, ça me travaille. Dans quel sens? Ah, c'est ça, la Gaspésie. Jaune, on va revenir plus tard. Jaune, oui, c'est ça. On va revenir. Tu penses être ça, mais comme je t'ai dit, c'est rien de ça en tout. Il n'y avait rien qu'un bois de soupe. Tu sais quoi, c'est un bois de soupe? Oui, oui, c'est des culottes de neige. Exactement. Donc, tu disais, les choses, ça a-tu t'ennuie? Oui, je m'ennuie, mon gars. C'est parce que quand la pandémie a éclaté, j'étais en voyage, donc je suis revenu, puis dans ma tête, j'étais en temps off, tu sais, fait que c'était comme... C'était prévu dans ma tête, fait qu'on dirait que c'était comme dans l'horaire, puis c'était correct. Puis ça, c'était, j'ai fait de la radio. Après ça, j'ai eu au dé. Tout ça, fucking lucky dude, fucking chanceux. Et là, je suis comme Chris, normalement, parce que je suis... Je suis en train de faire des shows, tu sais. Puis là, je suis en train de checker pour essayer d'en faire dans des zones oranges. Oui, oui, parce que là, ça a été annoncé au moment où on se parle, ça va avoir tout changé par le temps que ça sort, mais qu'à partir du 26 février, les zones oranges... Les salles de spectacle réouvrent. Là, ce que je vérifiais, c'est parce qu'ils ne veulent pas que les gens en zone rouge se déplacent trop. Mais si c'est pour ton emploi, donc un artiste qui va faire un spectacle, c'est chill. Tu as le droit. Tu as le droit. Fait que là, je suis en train de... J'aimerais ça que ça marche. Si... Tu serais hot. Ce serait débile. Puis je pense que ce qui serait cool, c'est qu'on fasse un genre de G&F. J'allais dire, j'allais dire, je peux-tu tenir? Oui, c'est ça. Moi, sans dire animé, mais comme j'ai pas tant du talk, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'affaires, mais je voudrais travailler en crowd work. Fait que très... J'ai plein de lignes, plein de thèmes que j'ai en tête, que je travaille, mais que je sais que si j'ai pas de pression... Puis ce serait ça le show. Ce serait genre, hey man, on s'amuse. Christ, il n'y a pas de pression. On tripe, puis avec 3-4 amis, puis c'est comme... Le show... Après ça, c'est qu'il y a un couvre-feu qui vont pousser à 9h30. Fait que le show serait mettons à 7. Je savais pas ça. Là, je brainstorm à votre autre. Ça se peut que ça ait calissement pas lieu. Mais moi, mettons, dans mon souhait, c'est que si ça fonctionne, on met ça à 7. Puis à 8h30 au plus tard, c'est fini. Tout le monde a fait des... Ça serait malade. Ça serait fucking cool. Ça serait malade parce que... Je me souviens pas ce qu'une dernière fois que j'ai fait un show. C'était au terminal avec les vitres comme ça. L'été passé? Oui. Genre, je pense que c'est... Moi, c'était au bordel. L'été, automne. Oui. Ah, fuck. C'était weird. Mais là, je sais que les salles vont rouvrir, mais aussi moins de monde. Les masques, c'est quand même... Mais de faire des shows, même dans des contextes où il y a moins de monde, c'est quand même vraiment... C'est important, je pense. Ouais, ouais, non, pour vrai. Genre, ça que je parlais avec... On parlait avec Guy toujours, mais c'est quand même dark d'enlever à quelqu'un... Tu sais, on fait pas un métier essentiel, tu sais, mais genre, les gens, mettons qu'il faut qu'ils travaillent en télé, le travail, c'est une chose, c'est une adaptation. Comme ils travaillent, le bureau met de la maison, mais ils disent, se faire enlever, genre ton métier, que c'est comme, ah non, tu peux plus aller faire ça, à vous aimer ça, parce que comme je disais, je réitère, on est pas des travailleurs de la santé du tout, mais tu fais comme, ah, c'est sûr que... Il y a quelque chose de dark là-dedans, de ne pas pouvoir faire ça. Puis depuis la pandémie, je me tape tellement sur les nerfs parce que je parle plus dans la vie, parce que je suis comme toujours en train de compter des histoires. Mais là, tu sais, dans ce contexte-ci, c'était cool, mais je veux dire, c'est comme, ah, il y a tellement fait... Puis des fois, je fais, qu'est-ce que fais-tu ça? Je suis désolé, comme de compter une histoire de 17 minutes, puis c'est comme... Je me tape, parce que je pense qu'il n'y a plus l'équilibre de, ah, j'ai compté mes histoires, puis j'ai pas besoin de les compter. Tu sais, genre, ça, la scène s'en occupe, puis c'est ça que ça sert. C'est ça que ça sert, puis les gens viennent pour ça, puis le reste, tu sais. Mais, oui... Moi, la scène, ça a fait ça dans ma vie. J'étais quelqu'un, puis je pense, j'en ai encore besoin. J'étais quelqu'un qui avait besoin d'énormément d'attention, qui prenait beaucoup de place, qui parlait quand même fort dans un an. Puis quand je me suis mis à faire beaucoup de show, ça a comme tout concentré ces besoins-là à la même place. Ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense que dans la vie, je suis beaucoup plus calme. Mais là, aujourd'hui, je sens une espèce de déséquilibre parce que, justement, j'ai pas... On dirait que je le sors nulle part. Oui, c'est genre l'équilibre, écouter, parler. Dans la vraie vie, d'habitude, je suis comme... J'écouterais juste tout le temps le monde. Je me sens absorbé, mais là, je parle plus, puis ça me gosse parce qu'il y a plus ça. Tu sais, l'équilibre sain de comme... Moi, ma lecture de tout ça, j'avais l'impression parce que je pense que quand les gens nous connaissent peu, toi et moi, ils vont penser que c'est moi qui prends plus de place dans un groupe, mettons. Mais moi, j'ai toujours lu ça de la manière suivante, c'est-à-dire quand t'es à l'aise, tu prends... tu te permets de prendre le plancher. Fait que moi, j'ai toujours aimé ça quand, mettons, on est dans un groupe de gens où tu connais pas nécessairement tout le monde, puis qu'à un moment donné, tu pars, je fais comme... OK, il est bien. Je sais pas... Comme si t'étais mon fils. Tu parles-tu de moi, ça? De toi. Ah, OK, je pensais de parler de tu, le tu général. Toi? Oui, moi, quand j'arrive... Tu sais, là, parce que les gens, ils voient le podcast et disent, ce gars-là, il est complètement failé. Est-ce-tu rentrer là en dedans au plus? Mais dans les faits, tu sais, dans la vie, avec un groupe d'inconnus, je vais pas prendre le plancher du tout. Non, exact. Ça m'intéresse vraiment pas. J'aime pas cette dynamique-là, mais c'est plus le fun d'observer les gens et tout ça. Mais oui, ensemble, oui, parce qu'on se connaît. C'est ça. Puis la dynamique est claire. Je pensais à ça. Je suis un HMN, à chaque fois qu'on est ensemble, on rit tellement. C'est terrible. De faire rire puis écouter du avril la vigne, c'est juste ça qu'on fait. Oui. Fait que... Moi, j'ai toujours dit, t'es dans mon... Enlève ma famille, là. T'es dans mon... C'est top 3 des êtres humains préférés au monde. C'est réciproque. C'est réciproque. Chris, que t'es drôle. J'étais en... Ouais, ça, j'étais en Gaspésie, justement, pour Noël. Puis j'étais comme... C'est huge. C'est comme quand on va en Gaspésie puis qu'on fait juste rire puis écouter des films puis lire puis jouer au hockey dehors, tu sais. C'est comme les seules choses dont on a besoin pour vivre. T'es en Gaspésie, j'ai FaceTime bien avec ton père. Ou toi, à un moment donné, tu pars. Moi, je parle avec Denis du livre de Barack Obama que je suis en train de terminer. Oui, oui, c'est du bon. C'est fucking bon. Oui, il est bien écrit, apparemment. Il écrit vraiment bien. Il écrit vraiment bien. Tu suis vraiment une histoire. Moi, ce que je trouve sick de ce livre-là, c'est que t'as vraiment le sentiment qu'Obama te parle. Fait que c'est comme... Oh shit, j'ai accès... Au gars qui était président. À ce gars-là, merde. C'est malade. Puis il illustre quand même beaucoup l'absurdité d'être à la Maison-Blanche, comme d'habiter là. Il est comme... La première nuit à la Maison-Blanche. C'est fuck top. C'est fuck top, merde. Il a fait comme Il is in cards getting coffee avec Jerry Seinfeld où il parle de cette première nuit-là. Évidemment, Seinfeld, qui même avec, à l'époque, Barack Obama était au pouvoir, il était président, ça prend juste Jerry Seinfeld pour parler à Barack Obama sur ce ton-là. Oui, mais... Qui est un peu genre... Regarde, là. Tu sais, comme... Il joue tellement gros, le gars, qu'il ne veut pas être impressed. Je trouve... C'est... Oui, c'est... C'est content que je l'ai vu, là, que tu en parles, je fais comme... Ah, c'est quoi des gens... Puis je trouve que Seinfeld, ça paraît quand il aime vraiment quelqu'un ou quand il admire vraiment quelqu'un parce que soudainement, tu le vois comme l'épisode de Comedians in Cars avec Eddie Murphy puis celui avec Gary Shandling. J'allais dire, c'est les humoristes qui admirent. Exact. C'est les humoristes parce qu'elles toutes passent par les mots. Exact. Mais avec Obama, il parle un peu de ça puis c'est cool quand même de voir comme... Ça, c'est la pièce dans laquelle Bill Clinton a trompé sa femme. Comme ça, c'était son bureau à Barak. C'est comme si c'était ici, Monika le whisky, c'était ici. Mais c'est un lieu qui a tellement d'histoires. Comme... C'est fucked up, Jean. C'est... À un niveau comme... Il y a quelque chose de vraiment cool avec la tradition. Il y a quelque chose de dégueulasse aussi. C'est quand même... C'est nice, mais c'est aussi dégueu, Jean. C'est ce qu'on va dire? Il y a une image aussi dans la Maison-Blanche avec le président noir. Oui. L'image est quand même forte dans les bonnes vieilles États-Unis d'Amérique. C'est... Un État, un État. C'est fucked. Les bons vieux États-Unis d'Amérique qui sont... C'est... C'est... On rentre pas là-dedans. Mais il est vraiment impressionnant. J'aime vraiment son livre. Fucking bon. J'ai lu beaucoup. J'ai lu presque tous les livres de Kim Thuy. Oui, que t'as reçu. J'en ai lu trois ou quatre. Oui, je l'ai reçu sur le podcast. Elle était extraordinaire. Sick podcast. Toujours de... A l'air, cette femme a l'air d'être d'une bonne humeur contagieuse. D'autres. Elle est brillante. Elle est drôle. Le podcast est fucking drôle. Real. Elle est pitiante. Eh oui, vraiment. Comme au sens non sarcastique. Oui. Elle est extraordinaire. Comme... Je pense que l'inviter à n'importe quel souper dans n'importe quel groupe. Ça va toujours bien se passer. Mais son émission à la table de Kim. Ah bon, c'est ça. Tu vois. C'est ça. C'est ça. Elle, ce qu'elle aime, c'est manger puis jaser. Elle a sorti un livre de cuisine sur la cuisine vietnamienne. Mais ses livres te donnent le goût first d'aller au Vietnam, mais aussi de manger. Elle parle beaucoup de nourriture. Elle est fucking sick. C'est vraiment bon. Non, parce que je trouve qu'elle est comme aussi une bonne... Je trouve qu'il y a quelque chose qui fait aussi, c'est l'ultime Québécoise. Comment est-ce que je veux dire? Parce qu'elle n'est pas née ici, mais c'est ça le Québec. Le Québec, c'est une terre d'accueil. Parce que nous-mêmes, même si les gens qui se qualifient de souche, qui est un des pires fermes de l'histoire ou pure laine, peu importe, sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Puis elle est arrivée... Puis on a pris aussi. C'est comme... Oui, c'est ça. Qu'on laisse un autre débat. Pas débat, mais dossier super dingue avec les Premières Nations. Mais... Donc, elle est... Tu sais, le fait qu'elle est vietnamienne d'origine, mais qu'elle est arrivée ici, puis qu'elle amène tout ce bagage-là avec elle, mais qu'elle aussi... Tu sais, elle en a parlé beaucoup, là, comment le Québec a fait d'elle ce qu'elle est aussi. comment... Donc, ça va dans les deux sens. Elle est comme... Elle dit, moi, avant d'aller au Québec, j'étais une enfant très triste. Elle a souvent parlé de ça, que j'étais au Québec. Elle s'est fait demander c'est quoi ta couleur préférée, puis elle était comme enfant, puis elle est comme, bien, dites-moi laquelle, il faut que ça soit. Non, non, c'est laquelle... C'est quoi ta personnalité, puis qu'elle a pu devenir, tu sais, ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire, une autrice, puis tout ça, puis de développer sa vraie personnalité. Fait que le fait qu'il y ait comme cet échange-là, c'est comme... C'est ça, le Québec. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... Cette espèce d'échange-là de... Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Je disais. C'est pathétique. Le Québec, c'est la place que... Tu ris, mais quand je parlais de Team Québec... Elle n'a tellement pas choisi. C'est sûr que non. Mais, je sais pas comment ça se fait. J'ai lu, j'ai lu cet été son premier. Rue. Exact. Extraordinaire. Qui ne s'écrit pas A-R-U-E. Non, A-R-U. Y a-t-il des trémas ou non, même pas? Ah, je ne sais pas. Bref. Extraordinaire. Moi, j'ai lu Rue. Elle parle de ça. J'ai lu Vie. J'ai lu M, son dernier. Génial. Ouais. J'ai lu Royal, de Jean-Philippe Barriguera. Oui, c'est drôle. Tous les livres que tu nommes, je les ai vus tantôt en achetant le tien, puis j'ai fait... Il l'a lu, qui a été élu. Mais oui, Royal. Royal, j'arrêtais pas de penser à toi parce que... J'ai lu cet été avec un désespoir parce que c'est trop proche. Je connais tous. Je connais tous ces gens-là. C'était tous les gens avec qui... On parlait du privé tantôt. Oui. Privé, c'est avocat, médecin. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, Royal, c'est un... Jean-Philippe Barriguera, il a vraiment bien dépeint, je pense, cette réalité-là, des gens qui rentrent en droit à l'UDM. Oui. Parce que moi, c'est littéralement les gens en droit à l'UDM puis des années, je pense, des gens à qui lui a parlé, je pense, à peu près. Puis Joey, ton ami Joey était pas loin de ça, un petit peu plus jeune peut-être. Mais tout ça, ça me rappelle juste mes années universitaires puis ça. Ça m'écœure parce qu'il y a du monde en droit qui n'ont pas envie d'être là. J'en connais trop. Ça, ça revient. Ça, c'est beau comme lien. Mais par rapport à l'école privée, le secondaire, cégep, bref. Tu sais, les gens, parce que c'est ça que je disais quand j'ai fait la vidéo pour les anciens, j'ai commencé en disant « Salut les anciens, je m'appelle David Beaucage, je suis humoriste et un ancien de Brébeuf et c'est la première fois de l'histoire que cette phrase-là a été dite. » Oui. Tu sais, genre, les gens ne voient pas leurs enfants à l'école privée pour qu'ils soient humoristes. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire, c'est pas ça le plan. Pardon? Vous l'avez échappé? Justin Trudeau est allé là. Fait que tu es allé toi aussi. Mais notre prof de latin avait enseigné à Justin, tu sais. C'est juste la phrase « Notre prof de latin » déjà là. Je l'aimais ce prof-là, il est mort un couple d'années, il fumait huit paquets par jour puis j'ai été à ses funérailles tellement, j'étais comme, puis on s'est revus des anciens là, « Asti, qui était hot ? » « Oui, il était hot. » Puis justement, il disait qu'il se faisait cogner à la porte après les cours puis il y avait des bouncers, des bodyguards, excuse. Puis il était comme, « Il est où ? » Puis il est comme, « Qui ? » « Justin ? » « Je ne sais pas, le cours finissait à trois et demie, la cloche sonne, il n'est qu'il te parle. » « Il est parti pendant rien. » « Justin, je pense, ça le faisait tellement chier. » Tu sais, on s'entend, « T'es au secondaire, t'es ado, t'as pas envie d'avoir une limo qu'il vient te chercher. » « T'as envie d'aller au métro puis crier, parler trop fort dans les transports communs puis déranger le reste de la planète comme des ados. » Bien, lui, je pense que ça faisait chier, fait qu'il partait, je pense qu'il s'enfuyait par la backdoor. Puis ils sont comme, « Mais tu as eu leur job, c'est comme que le fils du premier ministre ne fasse pas tuer. » Tu sais, puis genre, est-ce qu'il fallait qu'il coure après? Bref. Tu sais, il parle de ça, Obama, il parle de ça un peu dans ses livres, dans son livre, il est comme, « Câlisse, t'es. » Comment c'est comme, il essaie de garder une vie normale pour ses filles, mais comment c'est fucking pas normal, sa vie, genre, « Forever. » Puis comme, ses filles sont invitées à la fête de quelqu'un, les Secret Service doivent aller visiter la maison avant. T'es comme, « Câlisse. » Il n'y en aura pas de normalité, là, t'sais. Parlons aussi d'enfants, de gens riches et célèbres, le fils de Céline Dion. Je ne sais pas si t'as vu. Oui, René Charles. René Charles l'est sorti. Big Tip. Je n'ai pas écouté. Moi non plus, mais je sais que Urbania, ils ont engagé un rapper connu québécois, mais anonymement, qui a comme raté le CD, mais je l'ai... Mais je pense que Big Tip, c'est une référence sexuelle. Ah ouais? C'est son nom, quoi? Je pense que c'est son nom, le rapper. Mais en tout cas, bref. Mais la petite panthèse avec Royal, c'était que le secondaire, justement, le cégep, avocat... Tu sais, Kat, elle faisait une joke dans son show. Évidemment, je l'avais aidé à écrire, puis il y avait des gags de brebeuf. Oui. Puis il y avait une affaire où elle disait, y a-tu du monde de brebeuf dans la salle? Puis ça arrivait quand même souvent qu'il y avait quelqu'un, une genre de... Puis elle disait, fait que t'es-tu avocat ou médecin? Puis il y a un rire. Et 85 % du temps, c'était avocat ou médecin. Incroyable. Tu sais, c'est ha-ha, jokes, pas de jokes. Puis des fois, souvent, c'était avocat, rire ou médecin, rire. Puis si c'était genre... Ah, non, non, l'autre. Wow, t'es vraiment devraient être déçu. Mais c'était ça aussi. Puis c'était quand même... C'est oui, mais c'était tout le temps ça pour vrai. Puis bref, tout ça pour dire, dans le livre, c'est ça qui dépeint, tu sais, le genre... Ah, il faut que j'aille à l'endroit. C'est quand même... Quoi? Pourquoi? Puis le nombre de monde que j'ai vu à l'endroit pour faire plaisir à leurs parents, ça me déprime à un point que je veux même pas... Bref, et donc... Ça se lit vraiment bien, par contre. Moi, je l'ai lu, là, je pense, en deux jours. Oui. Il y a une lourdeur, mais il y a une... C'est intense. C'est intense. C'est vrai qu'il y a une lourdeur dans ce que le personnage vit. Ça se veut quand même assez raw aussi, mais Chris, je l'ai dévoré, man. Oui. J'ai lu, je l'ai lu. J'ai un de ses autres sports et autres divertiments que j'ai pas lu, mais je l'ai. Mais je me suis demandé, en le voyant tantôt, Royal, si tu l'avais lu, mais comme de fait, t'étais... J'ai lu le dernier de Rosémy Auton-Témorin aussi. Pas celui où elle parle de Marianne Saint-Gelais. Oui, non. Il préférait Les Brûlés. Histoire de son père. Extraordinaire. Extraordinaire. Tu l'avais reçu, d'ailleurs, je pense. Ben oui, Rosémy, je l'ai reçu deux fois, je pense, au podcast. Je pourrais la réinviter. Non. Parlez-tu de vos livres? Là, tu l'as lu? Ah, elle avait déjà sorti, peut-être. Elle avait déjà sorti. Je l'avais pas lu encore. Mais j'ai lu ces deux. Elle est fucking brillante. C'est génial. Qu'est-ce que tu as dit? Faut mal ça, je pense. Jaune. Veux-tu qu'on close? Jaune. Vas-y, ouais. Ton polo. C'est ça. La dernière fois que j'étais venu, j'avais un chandail jaune d'un restaurant qui est le Pompuy, qui est un restaurant à terre. Puis le monde, encore une fois, pas le monde, quelques personnes m'avaient écrit à un moment donné, c'est quoi ton chandail jaune, tu l'as pris, mais c'est acheté au restaurant Pompuy sur genre Saint-Zotique ou en tout cas, pas loin de la petite Italie. Puis là, un matin, j'étais comme, ah, il faut que j'arrive au podcast à J. Fait que j'ai vu ça qui était accroché qui est un polo du Daily Snowden, qui est un vrai Daily si vous voulez, un smoke meat ou des péroguis ou quelque chose qui goûte le communisme. Love it. Non, un jour qui goûte l'hiver, de la bouffe d'hiver. C'est vraiment des carbs, vraiment beaucoup de carbs. Et donc, voilà, donc là, je me dis, on poursuit dans la tradition de porter des vêtements de restaurant qu'elle m'aise comme qu'est-ce que c'est ça. Donc, c'est ça. Puis jaune, pour ce que je disais ça, en fait, c'est d'une manière, car c'est une manière de petits gars qui... Mais jaune, ça m'a toujours fait rire que le AU de jaune, il était vraiment, tu sais, comme je viens de le dire, jaune, mais le même AU, par un gaspésien, dans le mot aussi, va être aussi. Les gaspésiens et la baie des chaleurs vont dire aussi, pas aussi. Juste quand il faut que je revienne au normal, je ne sais plus c'est quoi le normal. C'est drôle, c'est à ce point-là que mon cerveau, il switche. Mais il y a comme une double règle du AU. Jaune, mais aussi. Je ne pourrais pas te dire pourquoi ou de quoi, d'où ça vient de ça, mais regarde, c'est le même. Tu ne poses pas de questions, tu es enbréé, tu fais ton chemin là-dedans comme tu veux. Ça a commencé. Je ne demande pas, moi. Je veux dire, c'est ça, tu vis ça comme ça et regarde, c'est pas drôle. Jaune, Jean-Pierre Ferland. Hé, boule de gomme, es-tu devenu un... C'est là-dessus, petit roi. Bon, on va-tu se pendre là? Étaquine, on va mettre ton salice. On a perdu le momentum. On a plus que deux heures et demie. Tu as l'air nerveux, t'es-tu pressé? T'es-tu attendu quelque part? Non, même que je me disais qu'on pouvait se ramasser un dîner en sortant d'ici. Ah non, t'as pas le temps, toi? Oui, je vais au barbé à deux heures. T'as le temps. J'ai le temps. Il y avait un Uniburger pas loin, mais ils ont déménagé. Fait que je ne sais pas s'il est encore ouvert, mais moi, Uniburger, là... C'est dans mes états vers Montréal. Ah! C'est bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très, très bon. Sinon, David, as-tu un conseil culturel? Quelque chose? Je sais que des fois, on a parlé de plein d'affaires. As-tu un film, une série, un livre, quelque chose? En plus, je te mets un peu sur le spot. Sinon, ça peut être un resto, je sais que de ce temps-là, c'est-tu les restos en arrache? Kérim, que c'est rough. Mais là, ils vont réouvrir. Comment ça marche? Ils réouvrent-tu? Je pense que oui, Esti. Ou le 26, ils réouvrent? C'est ça? Non, je pense qu'aujourd'hui. C'était-tu aujourd'hui? Nicole, qu'en sais-tu? Moi, c'est vraiment pas nécessairement de la bonne, mais Weezer, j'ai sorti un nouvel album qu'il n'y a pas de git, c'est juste des orchestrations à base des git, mais c'est quand même complètement Weezer. Puis ça, c'est une affaire qu'on a écouté au chalet, beaucoup les premières tunes de l'album. Avez-vous écrit un peu? Oui, au début, pas parce qu'au début, Pierre-Yves sortait d'un long stretch de tournage puis il était brûlé mentalement et physiquement. Ça a pris du temps, mais oui, on a commencé à travailler des tunes, des idées. Vous avez écrit ensemble sa tune du Bye Bye Bye? Oui, exact. Lui, c'était le virus. Oui. 2020, quelle belle année pour être un virus. Quelle belle année pour moi. Ça, c'est sa tune. D'ailleurs, il tournait la journée où Stéphane était là. Stéphane Rousseau qui jouait? Toi? Oui. Oui, qui jouait toi, c'est drôle. Et heureusement, ils ne se sont pas croisés, il n'y a pas eu la COVID, mais quel drôle de l'annonce. Mais oui, on a travaillé sur d'autres tunes, il y a d'autres trucs, mais ça, je pense qu'on ne peut pas les dire, mais il y a d'autres trucs qui s'en viennent, qui vont être faits. Yo, vous êtes nommé aux Olivier, BFF à distance. Oui. Congrats. Oui, c'est ça. En fait, c'est drôle ça parce qu'on voulait t'appeler. Je ne sais pas si je l'explique au complet, mais en fait, cette journée longue, tu es comme, moi, je n'avais pas tout pensé à ça. Puis oui, il sort la vidéo, c'est les annonces. Oh, shit, c'est vrai, on avait dit que c'était lundi. Puis lui, c'est ça, il prépare une présentation justement qu'on a travaillé là-bas. Très cool. fait que là, en fait, non, ça, je pense que je ne l'ai pas aidé pour ça, je pense que c'était avec. Bref, et donc, c'est les présentations, c'est les nominations. OK, cool, il met le silver sur la table et là, les annonces sortent. Puis moi, je suis vraiment épais, mais je vais t'avouer, j'avais oublié BFF à distance parce que j'avais demandé à ma boîte, genre, vous me soumettrez. Je n'ai jamais repensé à ça puis ce matin-là, d'être réveillé, on se réveillait tard, je ne pense pas du tout à ça à ce moment-là. Puis c'était une des premières catégories révélées, c'était capsule humoristique. Non, non, BFF à distance, puis il fait, yo, puis je fais, hein, je ne flash pas tout de suite, j'en veux dire. Mais là, ça a été une journée vraiment weird parce que les nominations sont sorties puis il arrive, on n'a pas tant eu de fun parce que puis il arrive, il avait envoyé Ça va mal, puis on était comme, tu sais, ça va mal, c'est sûr. Tu sais, moi, j'envoyais BFF à distance puis lui, il envoyait Ça va mal parce qu'il était comme, tu sais, ça va mal, je ne vais pas en envoyer deux puis genre, ça va mal, ça a été vraiment l'hème, tu sais, la pandémie, tu sais, je veux dire, ça va mal, genre des millions de views c'est à cause de ça va mal qu'il s'est fait demander pour faire le bye-bye. Tu sais, ça roule, tu sais, ça va mal, c'est la pandémie en une, tu sais, puis il y en a fait combien des vidéos virales, tu sais, pendant la pandémie, mais lui, il y a dû juste envoyer Elle, c'est là, elle n'est pas là. Fait qu'on est juste comme, c'est malaisant parce que comme, oui, la nôtre qu'on a envoyée est là, mais celle qu'on était la seule, ça va mal, c'est sûr qu'elle va être là, BFF à distance peut-être, elle n'est pas là. Fait qu'on est comme, ah, OK, mais là, lui, il est comme, on a-tu oublié de l'envoyer? Tu sais, comme, fait que là, c'était super weird, puis là, il est en nomination dans Découverte, puis Artist Covid, qui est une affaire, tu sais, on sait que Mada va l'être, on sait qu'Arnaud va l'être, mais tu sais, comme, puis ouais, il a été viral, il a fait quoi, 10 méga-hits, genre, il n'est pas là, dans Artist Covid, fait qu'on est comme. Artist Covid, en plus, il a full fait le show des enseignants à Télé-Québec. J'ai oublié le nom. Ses albums, ses toons, ses toons, ils ont roulé genre des millions de fois, puis c'est comme, tu sais, ça a habité notre année, fait que c'était vraiment bizarre, on pensait qu'il y avait une erreur, parce que c'est comme, c'est artiste, tu sais, tu n'as pas pris, mettons, un numéro de l'année, je comprends, tu as mis plus un autre numéro, ça fait partie d'une subjectivité quand même assez, mais qui ne soit pas nommé, pas gagné, juste Artist Covid, on était tellement comme, flabbergasté, que ce n'était pas comme, yeah, bien fait, c'était genre, OK, ça va mal, puis tu n'es pas là, dans le Covid, tu sais, tu sais, lui, puis Arnaud, puis Mathieu, c'était les trois, je pense, qui ont été le plus actif, puis le plus vu, puis le plus, Michel, as-tu soumis, oui, OK, 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 tu sais, c'était une journée, c'était pas une journée, puis là, on était comme, c'est vraiment bébé, parce que c'est des affaires, on est comme, on s'en fout, les Olivier, tu sais, mais quand ça arrive, ça fait chier, parce que tu es comme, puis la phrase qu'il a dite, c'est, il faudrait, je parle à Jay, parce que toi, tu es de bonne foi, puis tu es comme, fuck that, tu sais, je pense, tu ne soumets pas aux Olivier, puis là, je t'avais FaceTimé, puis tu n'avais pas répondu, je t'avais appelé, puis j'ai fait, ah, mais on va l'appeler pour vrai, pour que toi, tu fasses, hé, c'est-à-dire, on s'en caler, c'est-à-dire, Pierre-Yé va vendre, genre, hé, pour vrai, je suis prêt à parier qu'il va vendre 100 000 billets de son proche, de son one-man show, ou en tout cas, au moins 50 000. Même ça, dans le sens où, même le nombre de billets, on s'en caler, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que son succès, il est en train de le vivre, c'est passé, c'est présent et c'est futur. Il est travaillant, il est drôle, il est bon, fait que les gens vont aller le voir, puis les gens qui vont aller le voir, ça va être les bonnes personnes, puis ils vont être contents de le voir, puis c'est ça l'affaire, c'est que les oliviers, je pense que c'est le genre de truc où quand tu es nommé, c'est cool, tu le prends, puis quand tu n'es pas nommé, il ne faut pas que ça te déconcentre, puis je pense que c'est la même chose pour bien des galères. Chris, hier, le week-end, il chantait au Super Bowl, son dernier album, c'est l'artiste le plus streamé, même si, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, ce n'est pas gage de qualité, mais on s'entend, il n'est pas nommé nulle part aux Grammys, puis ça aussi, ça fait un thing, puis tu es comme, tous les gars-là, ça finit par être ça. Oui, oui, c'est ça. C'est tellement subjectif, l'art, que c'est comme, ah, c'est quoi ça, tu sais, mais je comprends sa déception, parce que je l'ai déjà vécu dans le passé, mais c'est vraiment, j'avais écouté, je ne sais pas si tu as déjà, il y a une entrevue qui est disponible sur YouTube entre Aaron Rodgers, qui est le carrière des Packers, et Justin Vernon, de Bonhiver, et une hostie de cool entrevue qui s'appelle One to One, je pense, et les gars jasent de plein d'affaires, puis tu entends Justin Vernon parler des Grammys, comment, mettons, la distinction avec le sport, c'est comment la compétition est intrinsèquement reliée à la raison pour laquelle tu pratiques ce sport, c'est-à-dire que, tu ne peux pas, oui, c'est ça, tu ne peux pas jouer dans l'NFL sans vouloir gagner le Super Bowl, sinon ça ne sert à rien, dans le sens, c'est ça le purpose de la Ligue. Alors que, c'est quoi le purpose de faire de la musique? C'est t'exprimer, c'est faire vivre une émotion, c'est partager, c'est grandir, c'est incarner ta vulnérabilité dans quelque chose de plus grand que toi, etc. Il y a 22 000 raisons, même chose, la musique, l'humour, name it, toute forme d'art, c'est une forme d'expression, c'est une manière de, c'est une manière de t'étoir. De t'exprimer. Après ça, rentre en ligne de compte, mettons, de gagner sa vie. C'est ça. C'est là que rentrent les variantes plus, je ne veux pas dire mercantiles, mais, ou commerciales, mais, si, mettons, tu fais des trucs, mais comme, tu as un job de jour, bien, tu vis un truc différent, peut-être, que de voir en vie, il faut que tu en vendes, il faut qu'il y ait des gens au show, on va aller tantôt aussi, cette portion-là, elle n'a pas de lien, comme tel, avec faire une bonne toune. Non, exact. Comment est-ce que je veux dire? Oui. Mais là, elle en a un par définition, ça rentre dans, c'est quand le show et le business se rencontrent. Je vais l'appeler, puis oui. Mais oui. Ça peut arriver. Mais non, c'est ça pour dire, c'était juste comme une journée qu'on était comme, moi, vraiment, je repense, puis je me trouve cave d'avoir oublié qu'on avait soumis une toune, puis j'étais, ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Fait que cette journée-là, c'était juste une journée bizarre parce que, tu sais, littéralement, le fait qu'il ne soit pas jamais d'antise COVID, tout portait à croire qu'il y avait une faute administrative. On a-tu... Je peux tellement comprendre ce sentiment, mais je me sentais de la même manière quand moi, ça m'est arrivé, tu sais, en 2017, pas être dans découverte de l'année, tu sais, puis après ça, c'est là où t'es comme, ah, moi, mettons, j'ai poussé ma réflexion et me disait, astille, des fois aussi, on est pogné dans notre bulle à nous autres de faire comme Chris, attends, je ne vois pas tout ce qui se fait, peut-être que j'ai... Puis, mais à un moment donné, moi aussi, je sais que je ne m'inscris pas, pas parce que je suis comme au-dessus de ça, au contraire, astille, je pense que je ne suis pas encore assez solide pour m'encrisser pour vrai, qui fait que je ne me mets pas dans une situation où je vais me sentir comme ça, parce que je sais que je vais me sentir comme ça. Fait que c'est vraiment loin d'être, astille, moi, au-dessus de ça, c'est l'exact opposé, faire Chris, ça va bien, je ne veux pas me faire déconcentrer, je fais mes shit, puis c'est tout. Puis les fois où je suis nommé dans d'autres galas, c'est parce que c'est la prod d'Odé qui m'inscrit ou c'est un vote populaire. Fait que, Laurie, elle a bien compris que je ne m'inscrivais pas. C'est parce qu'il faut que ta boîte t'inscrive pour que les gens comprennent, il faut que ta boîte t'inscrive aux oliviers, fait que toi, ta boîte, c'est toi et ta sœur. Fait que si ta sœur t'inscrive. Mais après, c'est ça l'affaire, c'est que je pense que le galas, c'est un cool lieu de rencontre, c'est une belle réunion pour les milieux, je pense que c'est des shows qui peuvent être vraiment excellents aussi pour le public, parfois, dépendamment des années et tout ça. Fait qu'il y a plein de bonnes affaires là-dedans. Moi, mon souhait, c'est d'être vraiment sincèrement content quand mes amis gagnent et de juste être content, tu sais, par rapport à ça. Pas content, mais... Non, exact. Puis à un moment donné aussi, avec le temps, moi, j'ai réalisé que là où j'en suis rendu, c'est que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de faire, ah, ben moi, je pense que j'aimerais s'en animer un à un moment donné. C'est ça qui m'intéresse. Oui. De faire comme, ah, ben ça, oui, peut-être. Encore là, ça dépend lequel et tout ça, mais ça dépend... Mais tu sais, P.Y., mon gars, il est tellement impressionnant. Mais oui. Asti que je le trouve fort. Il est drôle, il est vrai, il ressemble à rien. Il a vraiment son identité comique à lui. Il est vraiment comique. P.Y. Il est burlesque. Il est fa, qu'il est drôle. Il est très bon. Et non, pas moins gentil. Je le trouve vraiment impressionnant. Donc, je ne suis pas inquiet pour la suite. C'est pour ça, la raison pour laquelle j'ai dit d'entrée de jeu, par restant les billets, c'est qu'un gars-là, c'est de la pub. D'abord, il y a un tout. C'est les gens qui apprennent à te connaître. OK, lui, OK, tu sais. C'est pour ça que j'ai dit, ça ne va pas... Mon réflexe, ça ne va pas influencer, je pense, et plus encore. Fait que, je ne suis pas inquiet. Mais non, mais non. Ça en vient, mais c'est juste des moments qui font chier. Ça fait chier que ça te fasse chier. T'es comme, criss, je ne peux pas être comme... Tu sais, tu t'es ramassé... Tu as jointé un ex-week, quelqu'un qui a fait, bien là, ce n'est pas grave. Tu n'as pas été nommé. Puis là, ça t'arrive, t'es comme, criss, ça me fait chier. Puis j'ai déjà dit à quelqu'un que ce n'était pas grave. Fait que toute cette affaire-là, cette journée-là, c'était comme... Genre, c'était juste weird, mais au final, ça va tout bien aller. C'est vrai. Ça va bien aller. Moi, j'avais vécu cette journée-là à Bali. Je me suis saoulé sur la plage puis tout allait mieux. C'est-tu que c'est awkward? Tu sais, je me trouvais tellement niaiseux, justement. Cette espèce de culpabilité-là était tellement forte parce que je suis comme, criss, attends, là. Je suis à Bali pour tourner au dé. J'ai les deux pieds dans l'océan Indien. Ma soeur était avec moi puis son mari était là aussi. comme mes billets se vendaient au bout. J'avais six mois de show sold out devant moi en revenant. Tu sais, j'étais comme, attends, là. C'est correct. Ça va. Ça va bien. Parlant de Jerry Seinfeld, son numéro, Awards are stupid. C'est pas une joke. Cette journée-là, on l'a écouté. Mais oui. Parce que je pense, la veille ou l'avant-veille, on avait écouté le Communities in Cars de lui qui parle de tout ça. Ah oui, avec Seth Rogen. On l'avait écouté comme l'avant-veille. Comme le Communities in Cars dans lequel il y a un petit malaise à un moment donné. Oui, parce qu'il parle de Cosby. Rogen, il est chaud, il n'est pas bien. Oui, il est chaud tout le long parce qu'il est fucking stressé de parler à Seinfeld. Puis ils se mettent à parler de Cosby, comment il est vraiment leur humoriste préféré. Puis ils sont comme, mais là, tu sais, ouais. Seth Rogen qui dit pourquoi tu me fais parler de tout ça. C'est quand même, moi, la fois que j'ai appris puis là, il dit que c'est Hannibal Buress la fois qu'il a dit ce gars-là, c'est un violeur. Puis comme, c'est tout vrai. Bref, mais puis dans ça, justement, puis je pense, écoute, c'est vraiment, mais ce n'est pas une joke. La veille ou ce matin-là, puis ouais, il est allé checker ce numéro-là puis de comme, il ne faut pas l'oublier, ça, tu sais. Genre, dans toute la vanité du showbiz, de comme, ouais, mais tu sais, ce n'est pas ça la vraie affaire. La vraie affaire, c'est les jokes. Exact. Mais oui, je comprends ça fait chier sur le coup, c'est normal. Après ça, tu sais, je veux dire, on, 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 Chris Lio a gagné un Oscar il y a 15 minutes. Tu sais, comme un moment donné, genre. Est-ce qu'il y a une moins bonne carrière pour autant? Exact. Pense pas. Moi, si c'était que de moi, je te donnerais un Olivier à tous les jours, David. C'est ce que tu fais avec ton rire et tes beaux colliers de perles. Ah, d'ailleurs, d'ailleurs, qui est mon mot préféré, parce que ça n'est qu'un enchaînement de parenthèses, mais là, je te l'ai déjà dit, mais cet été, ma mère a retrouvé une perle, une boucle d'oreille perle unique qui date d'il y a comme plusieurs années. Puis elle est comme, ah, c'est sûr que c'était à Kat. Fait que là, j'appelle Kat puis je comment, je lui montre la photo puis elle est comme, ah oui, c'était à moi, mais c'était genre, ça fait comme, tu sais, je ne l'ai plus l'autre, tu sais, genre, tu peux l'acheter. Ma mère est comme, ma mère n'aimait pas ça, jeter des affaires, elle est comme, non, non, je ne peux pas jeter ça, c'est pas cheap, c'est là, le Kat, c'est pas cheap, c'est pas du Arden, mais c'est pas de la vraie perle, tu sais, c'est genre, club Monaco, tu sais, ma mère est comme, non, non, je ne peux pas jeter ça. Fait que ma mère l'a mis dans un Kleenex dans l'armoire à verre puis elle est comme, pour Jay, quand il viendra, il peut la prendre. Fait que ma mère a mis de côté une boucle d'oreille en perle pour quand tu vas passer en Gaspésie, en Gaspésie, dis-je pour la prendre et j'espère, un peu comme Cendrillon avec le soulier, te l'insérer tranquillement dans l'oreille déjà percée et là, après ça, te faire mien. Donc, voilà, il y a une boucle d'oreille qui t'attend en Gaspésie que tu n'as jamais demandé puis sûrement que ça te dégueule un peu tout ça. On va la désinfecter puis pour la gagne. Et voilà. C'était... Je pense que mon affaire, le pain, c'est que je voulais closer là-dessus, je trouvais que c'était comme la plus belle manière de closer, mais tu m'as fait penser à quelque chose que je ne sais pas si on en a parlé quand Guigui était là, mais je le mentionne quand même pour que les gens, s'il y en a qui aiment l'idée, ils puissent créer leur propre version de ça. C'est en Gaspésie, vous avez un livre des invités. Oui! Comment c'est fucking nice. Fait que tous les gens qui passent peuvent écrire un mot. Merci pour tel super, c'était le fun, etc. Et évidemment, le fait que tu as beaucoup d'humoristes qui viennent, il y a beaucoup d'hosties de bons mots dans ce livre-là. chose que je pense que je devrais peut-être faire ça pour ma maison ou quelque chose de même, un équivalent, parce que c'est le fun. Moi, j'ai hâte de relire le mot que Guigui a écrit. En parlant de moi? Chris. Qui finit par... Ça, c'est pré-pandémie, donc après le Centre Bell, janvier 2020, on descend, on en a sûrement parlé au dernier podcast. Je suis malade comme un chien. P.Y., Guigui et moi. Et toi, en partant, t'es fucking malade. Puis... Et avant qu'il parte, Guigui qui fait juste écrire un mot calissement drôle, genre comme seul Guigui Girard peut écrire, où il était juste comme, tu sais, semaine... Avec un vocabulaire tellement riche, c'est-tu en utilement, qu'il est juste comme une semaine extraordinaire, entre parenthèses, mise à part, la mauvaise foi puante de Pierre-Héry. Genre, ouais, c'est quelque chose... Puis ouais, entre parenthèses, mauvaise foi puante, virgule, égomanie déchaînée, virgule... Puis moi, vu que j'avais un gros rhume qui m'avait comme mis à terre, il finissait le mot en disant, P.S. David est... P.S. David est en train de voir le grand chien. Genre, sous le grand pain, ou à la faire la même genre. Mon père qui lit ça. Voyons, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est le P.S. le plus drôle que j'ai lu dans la vie. Parce qu'il avait dit quelque chose comme quoi j'y avais laissé ma peau. Mais c'est tellement P.S. Mes derniers moments. David est enterré devant le grand chien. Comme une chasse au trésor. David Bocard, je t'aime. Je t'aime d'amour ou d'amitié, disait Céline, le mot c'est d'amour. Et non, je viens juste de flasher parce que j'essayais de... Je trouve que c'est le fun d'envoyer des suggestions culturelles. Oui, oui, oui. Je viens de terminer. C'est ça. Le livre que j'ai lu quand j'étais au Saguenay, c'était Chasse à l'homme qui m'avait été suggéré par une amie. Puis c'est vraiment, vraiment cool. C'est de Sophie Létourneau. Je ne connaissais pas. C'est drôle parce que je l'ai acheté au port de tête puis arrête pas de parler du port de tête dans le livre. C'est comme un mélange de genre. Port de tête, c'est une librairie sur Montréal qui est vraiment proche de chez vous parce que c'est ça qui les garde en vie. Puis c'est ça, c'est un mélange de genre que c'est comme... Tu sais, elle parle genre de l'autofiction, mais c'est comme une vraie histoire d'amour, mais à travers des gens de petites correspondances à travers plusieurs années. Pas correspondance entre... Je m'exprime mal entre elle puis son amoureux, mais entre plusieurs petites anecdotes. Puis c'est comme... C'est assez... J'ai vraiment l'air à l'exprimer parce que justement, c'est comme... C'est un style assez unique, je trouve. En tout cas, j'en ai pas lu beaucoup comme ça. Puis c'est aussi écrit de son point de vue à elle qui est un point de vue qu'un gars comme moi a vraiment pas sur plein d'affaires de comment... J'avais pas beaucoup de modèles féminins. Il y a une phrase dans le livre, elle dit genre... C'est à 28 ans que j'ai réalisé que j'avais toujours voulu être un homme. Il y a plein d'affaires. Là, ça a l'air comme... J'exprime super mal parce que... Parce que t'es David Bouquet. Oui, exactement. Puis en ce moment, il y a que des chocs électriques dans mon cerveau. J'ai super mal puis j'ai pas de plaisir à vous dire ça. Mais j'essaie de... Mais bref, Chasse à l'homme. En fait, le moins, j'en dis le mieux. Chasse à l'homme, Sophie Létourneau. Allez, checkez ça. Sinon, je viens de commencer la BD George Clooney, une histoire vraie qui m'avait été suggérée par Guillaume Girard. Puis c'est un genre de faux sparrow. C'est super comique. C'est vraiment, vraiment drôle. J'ai lu, par exemple, aussi Jean Doubs et la disquette molle du même auteur que j'ai adoré. Je pense que c'est le même auteur, celui-là, mais en tout cas, c'est un autre BD qui est vraiment nice. Sinon, j'ai regardé aussi avec P.Y. Puis là, je veux pas me tromper dans le titre. C'est-tu The Last Black Man in San Francisco ou The Last Black... Ah oui, c'est-tu bon? Oui, c'est vraiment bon. C'est super. C'est tellement beau aussi comme film. Visuellement, j'ai encore les images imprimées en tête, mais c'est aussi une quête plus interne. C'est le genre de film que je sais que je dirais pas à mes parents de le voir. Je sais que ça serait trop lent ou trop leur demandé, mais c'est un film que j'ai trouvé aussi vraiment cool. Dans les films que j'ai regardés, j'ai poigné une pause de film de guerre. J'ai commencé par 1917 qui est complètement incroyable. Oui, ça joue au cinéma. C'est câliste que c'est beau pis bon. Après ça, j'ai écouté Fury avec Brad Pitt pis Shea Leboeuf et j'ai lu quelques histoires comme quoi Shea Leboeuf qui est comme très méthode acteur, il s'est fait des vraies cicatrices d'en face. Je le crois. Pis à un moment donné, il a arrêté de se laver pour vivre ce que les gars vêtent. À un point où les autres, à un moment donné, ils ont commencé à faire comme... C'est dégueulasse. Ça ne fonctionne pas. Chia. Chia, pendant la pandémie, ils ont fait une lecture de... Oui! Attends, je vais te dire, c'est Fast Times at Richmond High que j'ai regardé pendant la pandémie qui est un film des années, un teen movie de Sean Penn à 23, je pense, là-dedans. C'était son premier rôle, je pense, qui l'a fait un petit peu plus connaître. C'est le comic relief dans le film. Il joue Spinole. Quelque chose ça me sentit que je me souviens plus... Un nom un peu funny pis un poteux. Pis dans la lecture qu'ils ont faite avec plein de gros noms dont Brad Pitt, dont Jennifer Aniston. Mis ensemble par Dan Cook? Oui, c'était pour une bonne cause. C'était pour ramasser de l'argent. Pis c'était Leboeuf qui jouait le personnage du poteux de Sean Penn et tout le monde se pointe, ils sont tous dans leur bureau, dans leur baraque de L.A. Pis ils sont tous comme en pull propre. Lui, dans son char, avec un joint, la camisole en personnage du jeune poteux pis ils sont comme OK, salut, Chia, ça va? Yo! Il est complètement en personnage. Ils sont comme OK, on va commencer. Et là, man, il était-tu prêt pour ses lignes, mon gars? Pis tu fais comme OK, c'est un vrai bat. Comme c'est pas une joke. Non, non, non. Pas du tabac, genre. Il est comme, man, eux, ils sont crampés, ils sont genre, man, il fait 300%. C'est malade. Ils ont fait des vidéos au montage des highlights de Sean Deboeuf juste de ça, t'sais. Pis je sais pas si j'ai vu récemment qu'il est retourné en désintox. J'espère qu'il va bien. John Mulaney rentre en désintox. J'en reviens pas de ça. Moi aussi, ça m'a mis à l'envers. Ça m'a mis, ça m'a mis, ça me fait penser à ce qu'on parlait tantôt, c'est-à-dire lui, il avait déjà parlé dans ses shows que quand il était jeune, il faisait de la coke pis il buvait pis il a même arrêté parce que c'était à l'université, ça dérape pis là, il a fait le stand-up pis je suis comme, ça dope, c'était le stand-up. Ça dope, c'était écrire pis se faire applaudir par tout le monde. Pis là, je pense que j'ai vraiment un sentiment que la pandémie a mené à ça. Peut-être que plus tôt que tard, peut-être que ça serait arrivé plus tard pis il fallait qu'il règle de quoi, mais je me dis, la pandémie crée des situations justement que je me dis, ça corner les gens avec leur démontre ben rapidement. Ben oui, c'est clair. Pis bref, John Money, j'espère aussi qu'il va vraiment mieux. J'espère aussi. Allez checker ça, je suis Charles Leboeuf sur Fast Time, ça te règle. Mais tu m'as fait penser à quelque chose par rapport à Chaya qui faisait ça. Ah si, j'ai oublié. Fuck. Charles Leboeuf qui s'est vraiment donné. Fumé, oui. Dans le chonchot. Ah oui, Chris, j'ai vu une vidéo de lui à une radio hip-hop au States, je sais pas si c'est Breakfast Club ou une autre, il fait un freestyle de rap, mon gars, je pense que ça dure 5 minutes, c'est une machine de guerre. C'est vrai? Machine de guerre. C'est incroyable. Checker ça. Ouais, moi j'étais comment, attends, c'est comme Charles Leboeuf, je savais pas s'il rappait et tout ça, man, il part un freestyle qui ne se termine plus, il est fucking fort. Je suis comme surpris, mais pas tant. C'est sûr que oui. Oui, oui, oui. Fleabag, j'ai checké récemment. J'ai regardé le show, moi. C'est ça, moi j'ai vu le show télé. OK. Parce que lors du premier confinement, elle avait sorti le show en ligne pour une période déterminée. Je ne sais pas si elle l'a enlevé depuis, je pense que oui. C'est ça que Guillaume m'avait appelé un moment donné, il y avait des billets pour aller voir ça au cinéma, ici, une représentation seulement, puis je ne pouvais pas. Puis il voulait mes données parce que lui, il ne pouvait plus y aller, puis finalement, je n'avais pas pu y aller. Puis là, le show était sur Amazon Prime, puis je pense qu'il allait sortir, il allait s'en aller. Il avait comme, il restait quelques jours pour le checker. J'ai clenché les deux saisons parce qu'au UK, c'est des saisons de six épisodes. Oui. Ça fait que c'est super court. Puis après ça, j'ai été voir des vidéos où ils comparent le show de scène et le show de télé. Puis en tout cas, certains disent que le show de télé est peut-être meilleur dans le sens qu'ils ont adapté, mais ça peut peut-être un petit peu plus servir l'histoire. Parce que c'est sûr qu'elle, c'est un monologue sur scène. C'est sûr que c'était un médium complètement différent. Mais bref, si vous avez la chance de checker Fleabag avec, c'est quoi, Bridgers? Elle a un nom qui ressemble à Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers qui a pété sa git à SNL samedi, t'as-tu vu? Ah non. Elle était à SNL en fin de semaine. Elle a juste pété sa git à la fin de son tour. J'ai vu qu'elle y était... Elle, elle a sorti un album aussi en 2020 qui était dans les meilleurs de l'année. Oui. Puis j'avais beaucoup aimé son album précédent. Puis je me suis dit, pourquoi je n'ai pas plus écouté son nouveau? Je suis comme, ah, puis là, j'ai catché. C'était trop déprimant comme année. Je ne pouvais pas écouter de la musique aussi déprimante. Tu comprends ce que je veux dire? Dans tes tops de 2020, il y a beaucoup de la compagnie créole. Oui, c'est ça. Non, mais pour vrai, ces petits béliveaux, mon gars, on avait besoin, là. Tu sais, c'était comme, oui, du funky, oui, des keyboards, du banjo, puis un accent acadien, amène-moi ça tout de suite, là. J'en ai besoin, là. Quoi, des francophones en Nouvelle-Écosse, c'est très intéressant. Viens ici. On avait besoin un petit peu de joie de vivre. Fait que j'irais dire que dans un temps normal, je suis sûr que j'aurais full écouté l'album à Phoebe Bridgers, mais c'était tellement down comme année qu'inconsciemment, oui, non, tu sais, comme quand tu m'avais dit euphoria, pas cette année. Là, en ce moment, je ne peux pas. Mais sinon, j'ai checké aussi le documentaire de Leonard Cohen puis Marianne qui était son amante norvégienne. J'ai donné à Guillaume, il y a un nouveau livre de Leonard Cohen qui est sorti qui, si je ne me trompe pas, c'est des entrevues, différentes entrevues. Fait que c'est beaucoup de différents dialogues. C'est ça qui l'a fini la journée d'après. Oui, pour vrai, je pense que oui. Exactement. Fait qu'aller toutes regarder ça, les amis, écouter de la musique. Puis ce qui est drôle, parce qu'on vient de faire plein de suggestions super nobles et intéressantes, mais la chanson que moi, P.P.Y., on a le plus écoutée, qui est devenue la chanson de notre séjour dans notre chalet au Saguenay, c'est Bar with a Bar de Kid Rock. Bar with a Bar de Bang, de Bang, de Bang, de Bang, de Bang, La chanson la plus white trash de l'histoire, ça pue d'étroit, cette tune-là, ça n'a même pas de bon sens. Mais regarde, c'est pas sans rappeler Woodstock 99. Pour ceux qui connaissent cette vidéo avec sa drummer, en tout cas, bref. Jay? Allez voir, Dreads-tu le tape? Allez écouter Dreads-tu le tape? Suivez David Boccage sur les réseaux sociaux. S'il y en a qui ont encore, parce que j'étais supposé faire un show de rodage en avril 2020, puis j'ai dit, gardez votre billet, c'est pas une joke, on a comme, votre billet va être encore valide à ce show-là, c'est juste qu'il va être repoussé de plus d'un an, parce que là, ça va être plus d'un an. Je vais le garder, je vais le garder mon billet. Je vais continuer à le garder moi. Vous en avez sûrement acheté 7, et vous serez des personnes différentes quand vous allez faire ce show-là. Beaucoup de choses vont s'être passées entre le moment où vous l'avez acheté, vous aviez des rêves, et le moment où vous allez le voir, mais non, c'est pas une joke, ça va encore. Assez que j'ai hâte de te revoir sur 5, crée ce que t'es drôle, David, je t'aime, bonne fête, merci, puis tout. Je vais pas topper ça, bye. 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 Sous-titrage ST' 501